Mon frère enseigne. Bonsoir. Bonsoir. Comme dans une sitcom. Putain, on est au théâtre. Regarde, c'est ça. C'est bon. Ouaiiii. Ah oui, on n'a pas fait les coups. C'est quoi de nous ? Bah c'est 3x3, non ? En mode générique ou pas ? Tiens, j'ai des dés. 2x3, je crois. Ouais ? Putain, mais moi j'ai deux dés. C'est chiant. Comme ça, on se fait cliquer la vidéo à chaque fois. Ouais, bah après, on n'en met pas. Ah oui, on n'a pas changé de sitcom. On est prête ? Oui. Je peux aller jusqu'au bout. C'est pas en vrai qu'il faut choisir. Non, c'est un kit film. Ouais, ouais. Dégage avec ta troupe. Ouah. Avec ma troupe quoi ? C'est de la peau humaine. Ah, très bien. De la peau humaine de Dromaden ? C'est... Non, plus de bébé. Mais je ne connais pas sa religion. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne savais pas le dire. C'est quoi ? Enrich ? C'est ça 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 ? Quoi ? Je l'ai fait tout doute. Pour pas qu'on l'entende. Je fais des blagues sass, tu les filles là. Tu m'entends ? Ils rontent pas. Ils rontent, c'est parfait. Qu'est-ce que je prends, moi ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors. Ben, on va commencer direct. Ouais. Par le choix des personnages. Ah ! On tire comment ? Euh... On tire comment ? Au pif ! Ben non, justement, je vais proposer en fonction de l'intérêt de chacun. Puisque vous allez donc interpréter des cultistes du chaos. Des culturistes du chaos. Des culturistes du chaos. Des culturistes du chaos. Des culturistes du chaos. Qu'est-ce que c'est ? Définition ! Non ! Qu'est-ce que le chaos ? Tout ça, bref. Mais, du coup, ce sont des personnages assez avancés. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans leur troisième carrière. Oh là là ! En gros, ils ont des gros stats, mais avec, ils ont tout un tas de règles promis. Ok. Donc, par exemple, il y a deux lanceurs de sorts qui vont demander un éveil. C'est très bien. Je ne te regarde pas aussi. Je ne le propose pas personnellement. Mais c'est proportionnel. C'est-à-dire qu'ils vous demandaient beaucoup de lectures, mais ils sont capables de procurer énormément de fun. Puisqu'ils ont tout un tas de sorts chaotiques et de tous plus horribles, rigolos des uns que les autres. Voilà. Donc, nous allons avoir quatre personnages chaotiques, un par dieu du chaos. Donc, nous allons avoir Mathilde, Sana, Magus de Corne. Je vais tuiler un petit papier pour que tu écrives dessus. Donc, ex-mercenaire, ancienne, initiée d'une déesse guerrière plus classique. Mathilde ? Ouais. Une grosse badass qui peut casser des culs, entre autres. Qui ne va pas demander énormément de règles. Elle a quand même des objets magiques et des talents particuliers. Mais elles sont détaillées sur une petite feuille à part. Voilà. Nous avons Louise Rosenthal. Du clan. Cultiste de Slanej. Donc, elle serait plus un personnage sociable. Slanej, sociable. Slanej, dieu de la perversion, de la douleur, l'hygiène. Ça, j'aime bien ça. Fait joué elle. Bien la petite humeur. Donc, c'est notre charlatan qui espionne. Pareil, pas trop de magie. Par contre, il va falloir sûrement un personnage qui va avoir à faire les relations sociales. Souvent. On va parler avec des mecs. On va essayer de parler avec des mecs. C'est tout l'intérêt de, du coup, je ne sais pas prendre de Scalen cette fois, mais d'avoir un humain qui a un semblant d'apparence normale pour pouvoir avoir des interactions sociales avec le commun des mortels. Nous avons ensuite Otho Fenk, médecin Magus de Nurgle. Ouais. Donc, lui, il a quand même pas mal de sorts. Lui, c'est poison, maladie et potentiellement un petit healer dans le groupe. Donc, des soins. Voilà. Tout moche. Rigolo. C'est quoi son culte ? Nurgle. Ah. Et enfin, nous avons Félix Meister, Magus de Tsench, celui qui a mine toute cette quantité qui me pose sur pied. Alors, lui, il est pété de magie. C'est un ancien compagnon sorcier de l'Empire, donc du collège Gris. Donc, c'est des sorts que vous n'avez pas trop croisés. C'est des sorts liés à la discrétion et à l'illusion. Et en plus de ça, il a tout son panel de sorts chaotiques de Tsench. Voilà. Et enfin, nous avons un personnage étrange, à savoir l'aubergiste. Il n'y a pas de prénom. Qui s'appelle Jörg Kramer. Il n'a pas l'estaubergiste depuis tellement longtemps. Voilà. Donc... L'aubergiste. L'aubergiste. Alors, si. En fait, lui aussi, il va être pas mal sollicité, puisque c'est le seul personnage qui vit dans la fameuse ville dans laquelle nous allons nous promener. Et c'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il va pouvoir presque autant que moi décrire les environnements. Il peut inventer ce qu'il veut dans la vie, sous condition qu'on ne parte pas complètement en couille. Mais je vais lui poser des questions souvent, quant à ses contacts. Et là, il va inventer. Tant que ça reste plausible, on se fiera à son récit. Et du coup, il n'avancera plus. Voilà. C'est quoi le nom du cultiste de Slanesh ? Le cultiste fichier, parce que j'ai remis tous les noms des gens. J'écris comme ça, je le retiens. D'accord. Slanesh, c'est Louise. Roselle. Je peux réfléchir à qui j'ai envie de jouer. Des préférences ? L'aubergiste. L'aubergiste. Il y en a un qui préfère l'aubergiste. Moi, je prends celui qui reste. Pareil. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Toi, tu choisis. Moi, j'aurais bien le... Tu finis quoi ? Je suis perdu. La dernière fois. Moi, si tu joues l'aubergiste. Moi, j'ai le moins de connaissance en Warhammer. Non. Ouais, c'est vrai que... Sonneau t'a dit qu'il voulait le sorcier de l'enfer. C'est pas que Warhammer. Donc... Ça, c'est le mec de ça. C'est ça ? C'est le mec de Nurgle. Non. C'est Zedge. Non, Félix, c'est... C'est... On fait pareil. Ah, c'est le... Non, mais en vrai, je pensais pas à lui. C'est celui qui a plantes de... Ouais, c'est auto-fank de Nurgle, je pense. Après, ça ressemble pas mal aux personnes que tu jouais... Mathilde, c'est celle de cornes. Mais comme tu veux... Ça ne doit pas t'intéresser si tu veux. Non, mais je me sens pas forcément d'avoir plein de... On n'a pas plein, il y a quelques sortes. On sait pas ce que ça veut dire les questions à l'aubergiste aussi, quoi. Fais l'aubergiste, Laurent. Ok, tu prends comme Camille, t'as pas envie de... Je pense pas qu'il faut trop de connaissances en Warhammer. Faut surtout envie de... Ouais. Et les deux autres... Ouais, c'est un peu mystérieux de la communauté qui m'aura. Ouais. Mais y'a d'accord, du coup. Ouais, c'était un peu technique. Mais tu as bien joué. Il a pris quoi ? Il a pris le sorcier... J'ai pas pris, en fait, parce que j'en plus, je me suis trompé. Je pensais aussi à Nurgle. D'accord. Et le fait, on va faire ça, c'est pour choisir une personne. Le sorcier, c'est celui qui a plein de... Est-ce qu'il n'y a qu'un seul sorcier ? Y'en a deux. Y'en a deux, hein. Le sorcier, c'est le heal ? Y'a le sorcier des soins et un sorcier de dilution, en gros. Bah, si, personne ne prend le heal. Nurgle. Mais toi, tu le voulais, vrai. Ouais, mais pas plus que celui-là. Ah bah, non, non, non. Moi, j'aurais bien le soir. J'ai voulu faire tir au sort, hein. Non, mais filma l'aubergiste, en vrai. Je suis curieux de voir. Moi, je veux pas le social, en tout cas. Qui c'est qui veut Louise ? C'est Romain qui fait Louise Rosenthal. Louise de la perversion. Il reste... Il et le baston. Tu fais l'aubergiste, Nico ? Allez. Je veux pas le baston, je crois que je vais prendre. Ah bah... C'est bien comme il est beau. Ouais. Il me ressemble, il était petit. Et toi, t'as pris l'organe, du coup ? Ouais. Euh... Oui. Ok. Tiens. Le heal. Tiens. Merci. Commerage à 74. J'avoue. Ah, c'est les petites feuilles par lesquelles on perdait. Oui. Et du coup, il y a détaillé certains des talents qui ne sont pas évidents. Et il y a votre objet magique, vous en avez tous un. Objet ou arme ? Romain, on travaille ! Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, ouais. C'est bon. J'ai ramassé. Quelqu'un a une feuille ? Ouais, ça va, merci. Alors, je suis toutoui. Bah, j'ai déjà tout raconté, moi. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Monsieur ? C'est bon, du coup, je peux commencer. Je suis pas. Ah, c'est trop bien, j'ai le même truc que le mec dans Hellraiser. Le pesame du cao pour appeler les... C'est claquos. Il va y avoir des poids grosses. Ouais, l'auberge, elle s'appelle le poney frondant. Non. Non. Mais tout. Ah, il faut le faire une fois. Je peux le dériver si tu veux. Il est l'aubergiste ou il n'est pas l'aubergiste ? Le poney moins frondant. Merde. Du coup, ici, il ne peut pas être pas vrai. C'est quoi, FM ? Force mental. Ouais, donc, regardez vos feuilles s'il y a des questions sur les talents, capacités quelconques. Hum, 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 hum. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? L'arbalète, elle est subtile. L'endurance, la génété, l'endurance. C'est ce qu'elle met souvent plus longtemps à se recharger. T'en a une. Plus d'un fois pour recharger. Un nombre de blessures. C'est la fin de blessure. Ton bonheur d'ex-force. Ah, une ex-force. Ton bonheur d'endurance. Ton mouvement. Ton point de magie. Mais du coup, c'est la bonne arbalète, genre. C'est les sorts. Ah bon. C'est la bonne arbalète, l'engagement de la marque. Des lardes, des lardes, des lardes, comme ça. Ouais, point de fortune, tu n'as pas. Point de destin, 1. Ah ouais, c'est le bonheur d'endurance. L'endurance, c'est la bonne arbalète. L'endurance. Comme ça, t'es pas mal. Ensuite, on a avec ta... Ah ouais, mais les... Ça va pas aller souvent sur eux, elles sont tellement badass. Un peu protégée à la tête, et au sein d'ici. Un peu trop potégeée à la tête et au sein d'au bout ? Non, non. capacité de combat corps à corps je me promets comme ça tout le temps non les illustrations de personnages sont là je pense aussi à cet âge il faut se prendre soin alors à demain du chaos c'est pas mal ça chute c'est où je donnais l'homme toi t'as 2000 psychopathe ça c'est plus plus elles sont détaillées regardez vos mutations d'ailleurs celui qui a c'est toi je crois un truc particulier tu vas mettre un timer à partir de maintenant t'as ça sur ton téléphone mettre une petite alarme je crois qu'il l'a pas il va t'arriver une petite fille c'est un vrai effet un truc du chaos à mauvais oeil c'est des nuages je t'avais pas c'est quoi c'est pas toi qui a un kyste genre ta feuille à côté dans mutation ah c'est un kyste d'ailleurs regarde la description ah oui j'étais pas encore j'ai pas fini eux c'est endurance et la cote de l'armée comme tu vois putain je suis bossu quoi et je pue et je pue contact petite, bossu et puanteur voilà voilà ouais mais les autres ils veulent te taper le heal on va avancer avec toi en tête du groupe ça c'est les carottes c'est bon tu peux me soigner en fait je vois pas je mets maintenant le timer bah quand on commence parce que là j'ai pas le droit c'est le carot il y a marqué 16 je vais liser tous les talents 16 je sais pas quoi là en bas à droite 16 non mais ça c'est un mec qui a rajouté il aurait pas vu tu vois il y a pas de gommé ah non salaud donc gomme j'ai combien de chaos on s'en fout donc ce scénar on se préoccupe pas de la bouche on se préoccupe pas des munitions cool parce qu'ils n'ont plus à faire ça me va ça veut dire quoi quand tu es au chaos ça veut dire que tu résistes mieux à l'effet du chaos et potentiellement à ce qui te ferait muter c'est des donc vraiment quand tu gagnes une mutation et que tu es rompu au chaos tu peux rejeter l'idée pour en choisir une qui te dérange moins parce que les mutations ça dépend tout d'un tas de formes d'accord différents c'est bon vous êtes tous au fait de et dans les équipements il y a strictement ce qu'il y a de pas évident tout le reste vous pouvez vous l'octroyer ça me fait quelque chose en particulier ça qu'est-ce que c'est je vois pas c'est trop de sang non c'est juste pour le style c'est juste trop au style oui cool et aussi pour que si tout fait contrôler c'est chenou en gros on est bien d'accord que vous êtes bah oui attends je vais vous faire le pitch déchireuse tu m'as pas dit ce que c'est c'est pas marqué la tribu zut mais c'est quoi tout c'est défensive tu veux que je t'en enlève ah si attends bah non si si j'ai un dis c'est marqué voilà très bien mais je vais jeter mes sorts au pif je pense très bien je peux le jeter quand je veux oui pas mal il suffit d'enlever tout caché il suffit de fixer la personne non c'est juste qu'il soit dans un rayon d'autre c'est pas mal c'est pas mal et les talents spécifiques décider avant par exemple là je vois il y a coup à sement et coup puissant pour décider avant non tu peux faire les deux tu peux faire les deux tu peux faire les deux moi dans les règles je ne vais pas y penser obligatoirement il faut me le rappeler tu peux faire puissant tu veux faire un point de dégâts supplémentaires à chaque fois donc je te décide une fois que j'ai tapé si tu peux faire coup à sement ça se déclenche automatiquement pour les coups à sement par contre tu vas choisir d'essayer plutôt d'assumer la personne parce que tu vas mieux j'ai des dégâts directs celui-ci va être très dur moi j'ai en un c'est bien tu as la gerbe comme et je sais le gerbe comme je vais te raconter ok c'est normal que j'ai 2D alors je décors à 25 qui est oui c'est dommage ta magie noire par contre non mais ça marche pas ça rentre pas en tout non mais ça te permet de maximiser les résultats sur 2D tu peux faire 20 maximum taquet du taquet sachant que tu peux focaliser donc tu peux te concentrer avant de lancer un sort pour te donner un bonus de 2 points c'est dur on est bon ? c'est ton dé de magie noire bof tu lances un bousque 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 c'est un dé que tu prends brief intro il est 21 c'est parti 4 il y a une heure de retard c'est parti c'est parti distribution des personnages et des coups c'est bon quand tu lances un sort j'en sais trop en fait j'ai pris les 2 mains au préalable mais bon il dépend des personnages je vais... tu as quoi ? non tu vas filmer je vais filmer donc le cliquer de tempête il est là il va poser sur le... j'ai ça je t'écoute pas mal très bien non je devrais du coup le topo tous à l'exception d'ailleurs c'est très bien qu'il ne soit pas parmi nous puisqu'il y a un statut à part aubergiste vous 4 avez été recrutés enfin vous 3 avez été recrutés par l'ami Félix c'est moi vous êtes des cultistes renommés dans chacun de vos domaines particuliers mais la vie de cultiste est en fait de manigances et de l'intrigue on va dire que vous êtes en... comment... en désuétude j'ai des problèmes de mots sur les 3 premières choses ça va être compliqué vous êtes mal vus dans votre ville d'origine on va dire que c'est la plus grosse du coin à savoir Aldorff la capitale impériale carrément en gros il faut que vous fassiez oublié un petit peu ou que vous refassiez une réputation enfin bref on est mal vus de... qui ? d'autres cultes ou du culte dont vous étiez pas là carrément carrément c'est pour ça que tu as réussi à regrouper ces cultistes de dieux différents d'une entorse scénaristique bidon de toute façon on s'en fout puisque tu les... tu leur as promis genre richesse ou coup d'éclat ou faveur divine carrément ou euh... c'est peut-être même toi qui avait organisé leur... leur... excitation tu as fait en sorte qu'ils soient dans la merde pour pouvoir après leur proposer un super truc bref il vous a parlé du coup de... d'un gros coup à faire dans une ville proche mais vous aurez l'occasion de vous refaire je reste dans la province du Reikland une province impériale plutôt riche et épargnée par les guerres voilà... on s'en fout on va pas trop placer dans les... qu'à l'époque ou quoi euh... donc un sorcier du domaine du métal du métal du métal du coup dans la magie pratiquée au sein de l'Empire les... les domaines sont... en plus... c'est pareil les uns des autres on simplifie bref en gros ce sont des alchimistes et des gens qui euh... ont tendance à essayer d'altérer les matières et à... voilà l'équivalent d'alchimiste magique euh... et donc il paraîtrait enfin... selon les informations de la mine Félix euh... ce... seigneur sorti donc quelqu'un au rang euh... pas au rang euh... c'est bon euh... bah non putain oui mais moi j'attendais bah non c'est bon on connait son nom ou pas ? au sortier devant du collège de métal oui et moi j'ai oublié Von Helden mais j'ai oublié son petit prénom Rüdiger Von Helden ah non donc ce monsieur aurait pris ses quartiers dans cette ville et ferait d'étranges expériences tournées autour d'une matière qui vous est chère à tous puisque ah mon précieux il s'agit quoi ? j'essaie de me faire la coup ouais je suis en train de placer le mot ça va ? je fais partie de mon... c'est le mot le mot il s'agit de la malpierre équivalent de la... du plutonium dans le monde de Warhammer en gros c'est ça c'est une matière c'est une sorte d'énergie corrompue magique condensée qui en... qui devient une espèce de pierre verdade euh... et qui est extrêmement importante pour... bah tout un tas de races et d'espèces et de gens dans l'univers de Warhammer et on en fait... on en consomme nous par exemple régulièrement on en a sur nous je l'ai pas vu genre... parce que contrairement à la différence des Skaven c'est vraiment une matière hautement corruptrice ouais et même vous si vous étiez à amener un rangement en contact direct avec malgré le fait que vous êtes rompu au cas où ou quoi que ce soit ça nous dit c'est la matrice ouais vous transformez mais en tout cas c'est une source de pouvoir c'est un concentré magique en puissance par contre c'est une matière onil et interdite dans l'empire donc c'est assez bizarre que ce personnage ait le droit ou officiel tout ça on sait pas bref du coup on commence là alors qu'il vous a recruté là-dessus sur ce... ce top coup et du coup on a fait le voyage entre Addorf et Althusen ouais ensemble ouais dans la magnifique carriole d'auto-fake médecin chirurgien barbien alors effectivement ça ça sent pas très bon hein mais bon c'était plus pratique pour arriver jusque là euh en route alors oui quand même un petit objectif contrecarrer les expériences de ce magistère c'est mon sentier puisque toi tu as cru comprendre ou tous tes informateurs ont appris que ces expériences étaient tournées vers l'annulation des effets de cette pierre c'est ça c'est ça c'est quasiment une hérésie parce que vous en tant que plus petite vous êtes pas juste méchant pour être méchant vous adorez aux dieux vous êtes un pieux dans ce sens là quoi c'est à dire vous êtes des un peu comme des prêtres chacun de vos dieux respectifs on pratique quoi on pratique on est des pratiquants on est des pratiquants pourquoi ? c'est quoi ? donc plusieurs choses aussi qui vous rendent extrêmement différentes tu parles de ma pratique chacun de vous a des mutations et euh vous êtes des personnages chassés en gros vous êtes peut-être on connait pas vos identités vous êtes pas chassés en votre nom mais euh il existe dans l'empire des espèces de chasseurs de sorcières qu'on appelle des répurgateurs ou des prêtres d'autres cultes qui euh pourchassent l'hérésie l'hérétique comme ils pourchasseraient un terroriste aujourd'hui ah mauvais non ça va donc on est des terroristes merde ça y est voilà bravo c'est quoi notre piste sur le magister du méthode ? non non zéro voilà 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 tu vois que t'es radicalisé euh non alors l'élément en plus c'est que euh toi tu connais ouais l'ami ah jorg kremler qui est notre aubergiste dans cette ville c'est votre point de chute vous allez aller vous rendre dans son auberge afin de monter un plan pour faire ce que vous voulez cependant toi pourquoi tu serais amené à coopérer avec cette bande d'or rites de lascar euh simplement tu as vécu un élément traumatisant il y a cela on veut dire un an alors que l'ami york kremler était membre c'est du coup doltuzaine toi tu le sais toi tu le sais écoutez pas euh lui et sa petite troupe sa patrouille a rencontré un un sorcier maléfique je sais pas pourquoi il était là ou quoi en gros baston il a il a déchaîné sur vous l'énergie qu'il avait de la petite voix en genre hein toute ta patrouille crève sauf que toi étrangement tu sembles euh immunisé au 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 et il est même consumé sur place en essayant de te tuer quoi voilà c'est de là que tu tiens le fameux objet que je détaille pas voilà voilà objet que tu as ramené chez toi alors déjà voilà c'était trauma peut-être que t'as mis un pied quelques temps à t'en remettre mais pour compliquer en plus le tout tu es rentré chez ton père qui lui était aubergiste de métier c'était à lui l'auberge que tu tiens maintenant euh il était veuve cependant tu lui as montré l'objet 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 a libéré ce qu'il y avait dedans a buté ton père on va vite euh et depuis euh voilà tu restes prostré dans ton auberge euh tu t'es senti changé tu t'es mis à révérer d'autres dieux puisque tu t'es senti abandonné par des anciens et euh tu as été contacté il y a un bon mois de cela par l'ami Félix parce qu'il se trouve que toi tu connaissais ce sorcier je connais tout ça je sais qu'il a été à la banque du gay bah ouais ouais je connaissais ce sorcière on a eu voilà certainement de toute façon tout ça c'est pas très intéressant juste euh je suis la sonder potentiellement si tu lui as promis euh peut-être un pouvoir ou euh comme tu sais manipuler un bon un pouvoir mon ami ou en tout cas un nouveau sens à sa vie parce qu'il a perdu un grand pouvoir et euh tu lui as dit que tu reviendrais euh euh rapidement à fin de euh je ne sais pas du coup bah afin de vous proposer l'occasion de euh gagner ce grand pouvoir mon ami voilà très bien du coup vous êtes à l'entrée de la ville pour les quatre dans la carriole petite description rapide de chacun d'entre vous alors ça selon le dessin selon ce que vous voulez pas duquel âge est-tu je sais pas comment sont mes cheveux ça vous paraît bizarre j'ai un peu de capuche il faut que vous gardiez une apparence quand même passe-partout entre là vous allez évoluer au travail enfin j'ai un petit chapeau j'ai un petit chapeau mais j'ai surtout un long manteau avec le col remonté comme euh les les profilers ou les ou les nazis c'est quoi ? comme les profilers ou les nazis c'est pareil en tout cas et puis voilà quoi du coup mais j'ai mon petit chapeau d'accord description petit chapeau long manteau col haut suivant long manteau col haut petit chapeau ce qui me permet pratiquement de me cacher chapeau col haut ça existe plus je suis dans l'ombre domaine des ombres et euh je suis en train de vous expliquer que c'est pour ça que on a boîtes très différents et on a eu on va s'entendre mais c'est comme ça qu'on va quelle illusion bah c'est humain donc tu t'appelles comment ? félix meister t'as quel âge ? je sais pas quel âge ? c'est qui ce l'âge ? j'en fous c'est du chaos j'ai pas d'âge j'ai plus d'âge t'as l'air vieux t'as l'air jeune t'as l'air quoi ? euh j'ai rien marqué j'ai la moyenne t'as l'air moyenne t'as l'air moyenne t'as un petit chapeau et un loup j'ai 40 ans d'accord très bien suivant il est pas jeune il est presque vieux bah moi je suis en je suis en cuir avec des grosses moustaches bah non c'est une meuf je suis en cuir t'as des caches tétons comment ça que t'es en cuir je comprends pas bah je suis en cuir ta peau est en cuir c'est ta commutation bah non les vêtements sont en cuir d'accord moulants genre ouais pas mal moulants pas mal moulants genre t'es Trimity ah ouais c'est ça ? ouais ah d'accord euh dans les couleurs j'ai pas c'est fourdu j'ai une fermeture j'essaie de me lancer un petit message une fermeture quelle couleur ? noir ou on le voit ? euh non non après le le cuir est un petit peu non y'a certains endroits qui sont rose j'en mange j'en mange rose et violet c'est l'info appuyé ah putain on dirait un personnage d'Overwatch c'est ça euh et puis voilà cheveux longs euh donc tu es une femme je suis une femme ok des énormes boobs énormes énormes bah je te dis parce que je tue pas exactement ce qu'il veut dire t'es un manu d'agilité non 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 ça a pas besoin mais ça prend combien de places dans la carriole par exemple ? une place sur la carriole c'est sa carriole énorme 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 imposant tu pourrais les poser sur mes genoux mais c'est des bêtes tu caches des trucs non ? peut-être je sais pas il y a aussi des trucs roses ou pas ? différents endroits sur tes seins ? bah ils sont couverts donc je ne sais pas de points roses non il demande aucun détail mais des terrains de la chambre si si moi les points roses ça m'intrigue couverts de tétons couverts de tétons ah non 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 moi tu sais pas peut-être ? on va regarder en dessous et puis voilà met ton nom dans l'occasion après j'ai quelques petites chaînes qui se trimballent quand même pour avoir un sain fichier toi tu as suivi la couleur pour tenir ton portrait bah non tu ressembles à quoi ? tu ressembles à un émo ? t'es maîtresse de scène mais oh on est à et alors ? et alors ? et alors ? Louise je vous ai demandé de faire mon effort bah oui bah Louise bah Louise elle est bonne comme ça et des talons hauts très hauts hyper hauts Bayonetta c'est Bayonetta ouais voilà c'est ton fantasme ça ? bah non c'est mon personnage je sais pas ce que tu fais avec moi c'est mon personnage j'ai tout écrit ça c'est exactement comme ça je sais pas et puis voilà à toi alors moi je suis petite petite ah Louise Louise Rosenthal et mon âge mais non on décrit ce qu'on veut mon âge c'est trop bonne je crois un an euh peu importe 72 oui 72 une énorme paire de lichon sur les genoux il meurt à quel âge les humains c'est normalement quand il meurt normalement bah j'ai 27 hein 27 hein ah t'es chite en fait Louise ouais ok suivant 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 quand il y a une ados dans le groupe qui s'habille avec des femmes de ouf et qui pense qu'au cul alors comme j'assume pas trop mon odeur j'ai le droit de pas la souhait euh oui t'as le droit après toi tu une cape avec euh une capuche est-ce que ça existe un rameur des petits sapins un tout un petit sapin sombre mais après toi du coup en tant que cultiste de de Norgoth c'est quand même la pestilence et la corruption toi tu as ma oui mais après pour te cacher oui tu peux inventer tu peux avoir un petit sombre je crois que t'as plus des talents d'apothicaire et de si tu vois tu as une compétence avancée tes arbres magiques tu dois avoir des trucs comme ça sapothicaire voilà parfait tu as pu concocter des espèces de trucs parfumés bah un truc en forme de sapin qui sent bon qui sent bon qui sent bon à l'oreille bon goût voilà auto et à quel âge auto ? euh 52 52 ans c'est précis c'est le voyant à quoi ressemble sa carriole elle est tractée par quoi ? euh c'est tu vois un truc de médecin itunérant non ça ressemble à un gros coffre euh avec des piques de partout euh euh faut que vous le passiez le rentrer à un moment euh c'est une petite carrière de moi mais non tiens mais je savais que j'aurais dû vous donner un rescol ou un truc pour la mission il n'y a pas le droit d'avoir des signes un peu chelou mais c'est une grande énorme j'ai cru que je donnerais le ton en disant discret euh tu vois petit chapeau mais pas du tout oui euh si c'est pas un mouton un mouton des moutons bah ils vont galérer et si j'en ai douze douze moutons non mais faut me passer la fois non mais un an un bûche un de tous les trucs qui traquent d'habitude des carriole mais des moutons un super bûche il aurait dû dire un lion non mais calmez vous tu sais je suis fatigué on a pas passé la porte un nipopotame de zèbres personne ne sait ce que c'est mais non mais là ça ça va brûler sur un bûcher tout de suite c'est quoi ces créatures à deux couleurs ? 3 poneys alors tu peux mettre ce que tu veux c'est pas que ça c'est pas que ça 3 poneys 3 poneys en plus 3 c'est un très bon chiffre pour Néorguele ils ne sont pas très en forme ils sont pas malades mais j'ai rassé un truc sous un drap sous une capte comme ety pas mal en charisme mais si tu retournes voilà ils sont ça y est à 100% merci en il y avait un bonus coché nichon t'as un talent nichon ouais quoi d'autre auto on l'a quoi physiquement des combattes et je peux être aussi douloureux alors c'est une règle spécifique qui t'empêche de porter des armures sur le tour à part s'ils sont en fait sur mesure j'ai le bossu du dos et puis j'ai une grosse barbe dans laquelle il y a plein de choses la petite écosystème il pue même avec son petit sapin alors en plus ça rajoute une odeur de brousse tu vois c'est l'odeur de pied de rien et ensuite nous avons un personnage qui fout la trouille Mathilde j'ai un poumon neuf mais c'est pas hyper évident le premier abord en fait il faut savoir que moi j'ai des cuisses elles font 5 cuisses de bouchons et comme j'ai une petite tenue jambière à la xena la guerrière tu vois on voit bien une bonne cuissarde un peu comme les meufs qui font du vélo avec les jambes c'est ça on voit pas trop tout de suite que je suis une meuf niveau âge il paraît que je suis pas très vieille mais je suis plutôt très vieille très vieille je suis pas très vieille mais je parais très vieille on paraitrait c'est des rides ou des cicatrices je sais pas c'est des gens qui font vieux alors qu'ils ont 12 ans c'est une maladie ça très vieillesse voilà voilà pas d'autre ok grosse voix bah tu travailles avec une énorme hache j'irai 10 minutes ok niveau couverture donc toi tu la couverture c'est à dire si on vous pose la question de ce que vous êtes dans la vraie vie toi tu es toujours compagnon sorcier du collège gris ouais voilà moi je voulais être une sorte carrément de chasseur peut-être de sorcier pour bouer les pistes si tu veux ça t'invente moi c'est quoi le collège gris t'as dit ? je sais plus ce que c'est c'est le collège gris c'est la couleur du vent et j'ai toujours mon domaine de l'ombre du coup c'est pour ça que j'exède oui c'est pas un dieu qui t'aurait coupé l'accès c'est pour ça je suis pas un agent des ombres mais juste du mauvais côté à moins que ça soit l'inverse on dépend pas d'un dieu comment on est sorti c'est vrai et on a tous du coup oui du coup j'allais passer à toi ton boulot tu espionnes habituellement pour des consortiums commerciaux ouais donc euh ouais même si t'étais amené à dire on dit pas bonjour je suis cultiste de senech je suis culturiste de senech toi t'es médecin même si y'a très peu de gens qui ont instinctivement c'est quoi toi c'est pas ton activité j'avoue c'est un champ stéril c'est ça toi tu as été initié d'une prêtresse guerrière c'est comme ça que t'as connu tes premiers combats et que t'as lentement pris le goût du sang c'est une déesse qui s'appelle myrmidia mais t'auras pas trop à en parler puisque après t'as été simplement mercenaires donc tu vendais tes talents tu me dis quoi moi ? non et ça c'est pas d'accord ça c'est pas ta couverture ? oui c'est vrai que t'es la couverture t'attends 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 t'inventras c'est toi le personnage social euh je t'en prie place ton auberge sur la carte ta couverture tu peux en inventer ce que tu veux alors les quartiers sont pas spécifiques c'est pareil tu peux aussi euh donner une indication au quartier c'est à dire sur le niveau de vie du quartier riche, pauvre, artisan, marchand mais pas pauvre et militaire s'il te plaît c'est ton auberge oh merde c'est le point sur la boussole c'est le pop-up de boussole euh Caro t'as écouté ce que je faisais moi ? c'est que j'écoutais mais j'ai oublié Henri il fait quoi ? mais si c'est un truc elle fait quoi Louis ? consortium genre de je sais pas quoi en face de en face du jardin de mort et des catacombes et du défroi du graf bah c'est bien ? bah c'est les quartiers riches t'as pas trop le choix là c'est un quartier riche si tu veux là ? mais ça c'est une enclave ça c'est une route non mais là tout ça là tout ce quartier là c'est genre c'est quoi ? beffroi du graf ça c'est genre le boss du coin ? c'est dans le quartier où le bar ça c'est genre la c'est une colline ça je pense avec la barraque du bâtiment et ça a jamais été réparé genre vraiment c'est que d'autres et même de la rue un peu en bidonville moi je tiens le l'auberge du coin ah oui l'auberge du temps de ton père et du fait que toi à l'époque tu étais membre du guet c'était devenu un peu le QG officieux des membres du guet cependant des déboires c'est à dire le massacre de ta patrouille puis la mort de ton père on faisait surtout une espèce de réputation de la guine ou de maudit même du coup ton auberge avait eu vide enfin quasiment il y a très peu de gens qui me viennent juste ouais ok donc c'est le poney pas très freinant moins freinant le poney est pas freinant donc c'est écrit la poney je vais réaliser une petite pancarte tu tiens par un coup rouillé du coup ce sera parfait pour tes poney euh non mais c'était pas des vans ils doivent plus être très fringants non mais va faire traquer on essaiera un jour mais pas ce soir mais pas ce soir et on est dans quoi ? je te laisse une feuille pour potentiellement faire un plan potentiellement à un moment de ta taverne on a passé les portes de la ville ? alors voilà donc vous arrivez à Aultusen par la porte de l'Est vous on s'en fout de comment vous êtes venus là enfin de la route en gros voilà avec votre petite cariole vous approchez de cette ville magnifique genre on voit qu'elle est épargnée par toutes les dernières guerres il y a elle est cernée de hautes murailles mais c'est beau et quasiment fleuri quoi il y a genre il y a une virge sur la muraille des fleurs peut-être un rosier au pied des tours des gaies des gaies en haut trop grosse euh je peux vous dire d'autre ville quand même d'importance hein plusieurs milliers d'habitants euh voilà tout le reste il faudra vous demander vous arrivez au niveau de la porte de l'Est j'aimerais bien mettre arrêté une minute sur l'hôtel de Ria parce que j'ai envie de quand même commencer la discorde mais je vais y aller vraiment tranquille et je vais commencer par euh je vais bouger absolument tout les objets je vais tous les toucher je vais les bouger un tout petit peu d'accord ok arrête ta carriole t'as Félix qui court jusqu'à l'hôtel de Ria et qui bouge tous les trucs je les bouge comme sa tête ça va c'est des chaotiques légers toi il aurait pu foutre ou pisser dessus non mais je veux plus semer la discorde je veux pas tout faire cramer ça c'est d'accord je fais pas tout cramer c'est vulgaire tout faire cramer bon alors vous voyez que au niveau sécurité à la porte de la ville c'est pas c'est pas c'est pas Guantanamo c'est pas ouf quoi c'est pas Guantanamo bon ok combien ils sont ? euh non bah ils s'en foutent même il y a deux mecs qui sont en train de chaper la discute appuyés sur leur albarde des gardes ils vous regardent assez de loin c'est possible c'est peut-être l'option ici vous voyez peut-être en arrivant une fumée un peu plus alors ouais au niveau on va être en plein printemps milieu de matinée magnifique les oiseaux chantent il fait un grand ciel bleu grand soleil c'est insupportable pour les méchants que vous êtes oh non ah ce soleil non euh et oui il y a une fumée quand même c'est pas un incendie mais on enfin vous savez peut-être oui ça pourrait faire penser à une grosse fumée d'incendie qui s'élève du centre de la ville alors pas à l'échelle de la ville entière qui cramerait mais genre une grosse fumée noire euh c'est l'air du centre de la ville ok je sais pas bah si parce qu'en plus il a non mais en fait vous allez savoir parce qu'il a placé son auberge là tout au bout donc vous allez traverser toute la ville ok euh toute la première partie vous vous rendez compte que bah la ville est étrangement calme il y a assez peu de gens dans les rues alors que là il y a pas de raison ce qui fait beau tout à l'air enfin il y a aucun risque pas d'annonce d'armée couverte euh moi je veux pas faire chier quand même mais euh je suis pas trop d'accord pour que euh je préférerais qu'on bute des gens là pour que vous preniez des vêtements si c'est un vrai problème non on va arriver jusqu'à faire jouer et après vous ferez tout ce que j'ai ouais non mais quoi il pue elle est en SM euh japonais rose là mais c'est pas des fringues qu'il faut arrêter de le faire elle ressemble à la Hulk bah on veut dire est-ce que ces fringues il y a toujours c'est pas discret quoi mais euh ouais mais c'est mon plan merde et je vous avais dit c'est un plan d'infiltration vous avez déconné on s'infiltra à fond je suis pas sûre que des fringues changent quelque chose ah mais toi tu as compris c'est un plan on s'infiltra à fond au fond tape moi le fond je tape un coup sur le cul avec mon fouet sur le cul du poney j'attendais de savoir sur le cul du coup tu as un fouet non avec de mes chaînes ok donc vous avez traversé la ville vous passez par les quelques éléments bah je sais pas si tu en vas rajouter là juste par la place du chêne je sais pas ce que c'est il y a un énorme chêne sur laquelle il y a toutes les petites annonces de travail c'est où cette colle de fumée alors ? genre il y a des banques c'est la place d'après c'est sur l'immense marché la grande place qui sert de marché et de champs de foire à cette ville qui est essentiellement tire ses richesses de l'élevage local de moutons cependant ce jour-ci il n'y a pas de marché ni de champs de foire installés séans mais un grand feu plusieurs bûchers oh putain sur lesquels finissent de brûler 4 corps non reconnaissables entourés du coup de gardes locaux complètement locaux ainsi que de silhouettes reconnaissables entre toutes puisque deux d'entre elles portent de longs chapeaux à large bord signe reconnaissable des chasseurs de sorciers de répurgateurs cool je vous laisse pas trop jouer pour l'instant puisque heureusement j'avais un sort calme toi voilà il y a 4 personnes qui sont là l'essentiel des gens de la ville sont là pour assister au pestaque ah ouais les serviettes il y a même peut-être une petite trébine il y a genre plusieurs milliers de personnes sur la place tout d'un coup non je veux juste voir si on nous observe de trop près ou si on attire l'attention c'est tout mais je trouve que l'attention est concentrée sans toucher sur les derniers hurlements qui sortent de la gorge quel signe de silhouettes donc il y a des bourreaux il y a 4 bûchers distincts c'est vrai tu kiffes ? c'est un bien tu kiffes le spectacle ou ? que vous dire une petite estrade où il y aurait peut-être les autorités locales vous ne les connaissez pas que toi si tu sais qu'il y a un graphe un baron caro a écrit plein de trucs tu m'inquiètes non mais c'est parce que je retiens si j'ai une autre page on peut aussi faire ça c'est bon ça je t'assure d'autant qu'en pire 80 c'est bon ça va pas avec lui non mais t'es déjà venu ça que je voulais dire mais de toute façon vous pouvez poser la question à la nuit aubergiste avec york bref il y a le compte il y a le compte local je vais être comme ça toute la partie tu marches sur mes plans y'en a quoi ? ah ouais j'ai prendre une serviette pour avoir j'ai une serviette sur moi non mais c'est pas l'heure de vous écrire vas-y continue donc voilà vous avez traversé toute la ville ouais 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 a vu de nez peut-être une ville de 4000 habitants comme ça ou quand même grosse bourgarde pas mal on se comprend compte j'aurais pensé plus ouais c'est parce que j'ai pas fait assez de maisons bref vous arrivez vous êtes passé par divers types de quartiers artisans, marchands, habitations, normaux il y a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut on va dire que c'est un quartier rupin au pied de donc ça c'est un espèce de promontoire rocheux au sommet duquel il y a un petit parc avec un espèce de palais sous la forme d'un veffroi vous voyez c'est des grandes tours un peu à l'aimonde richement ouvragés richement haut ouais bref c'est là que réside donc le compte local le graphe bleu le graphe c'est son le graphe le graphe c'est-à-dire le compte et son nom de famille c'est le 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 et voilà arrivé donc plutôt que de continuer sur la grande route vous êtes enfoncé dans les quartiers de la ville vous êtes passé à proximité du jardin de mort c'est le grand cimetière à l'écart donc sous l'égide du dieu mort il y a un petit temple voilà dédié et donc en suivant les indications de félix qui est déjà venu vous arrivez devant l'auberge du poney moins fringot qui ressemble à quoi qui ressemble à un 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 seul tu vois en voyant l'extérieur tu vois que ça a été un truc de bien à une époque l'activité c'est surtout là il y a un étage un état c'est placé mais n'est pas que les jeunes à lancer en gros des rares endroits où il reste de la peinture c'est vrai qu'il y avait plein de couleurs un taudis avec l'encé de vie un peu dit genre c'est tout fermé là il ya de la lumière ou comme il ya des clients qui viennent encore c'est en activité ok je connais le code du goût donc là vous arrivez tous les cadres dans votre carriole devant chez pata une enseigne pour garer ouais 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 allez allez ça ça peut qu'est-ce qu'ils foutent putain mais ah oui j'ai eu des gens d'un certain âge qui va qu'elle a extrême d'une table à l'autre qui en est un bourrinien comme si on n'y a personne ouais mais c'est ça il n'y a personne là tu la paye quand même elle va passer à la caisse roi là il y a la souveraineté non 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 c'est quoi ouais c'est une elfe elle est sourde et aveugle mais je mène maintenant mais sourde et aveugle elle sert à quoi comment elle fait le ménage ok une elfe sur deux ans on s'en fout elle est sourde on ne peut pas l'appeler donc tu peux frapper un moment c'est toi qui frappes à la porte tiens elle va pas t'ouvrir je comprends pas pourquoi il y a personne ou quoi bon à un moment ça me saoule le tambourinage donc je veux ouvrir bon allez donc description de l'intérieur c'est bien je te fais quoi c'est description de l'intérieur de l'auberge bah c'est une auberge ouais c'est une pièce carré ouais c'est ça il y a il y avait eu de la place pour mettre vachement d'autres tablés et vachement plus de tabouret ouais clairement il reste quatre tables et dans une mauvaise étable ouais dans une mauvaise étable tu sais c'est les tables en bois visé le bois il est noir il y a des objets comme ça dedans genre tu poses ton verre dedans tu as une chance sur deux pour qu'ils se renversent mais du coup c'est quand même ouais et vous comptez rouvrir l'auberge comme je vois qu'il y a encore les tables parce que j'ai l'impression que ça contraste un peu avec l'extérieur bon t'as quoi à boire tout ce que tu veux il est resté dans son personnage d'avant bon alors je vous présente du coup auto matin pardon auto et louise qui sont avec moi pour on regarde elle a pas trop dans les yeux ni alors ouais tiens oui j'ai un petit description parce que toi on le connaît pas c'est un personnage automatiquement je suis jeune je suis relativement j'ai une cinquantaine d'années genre alfred dans le alfred de batman tampon pas le dernier non pas le dernier non mais c'est genre dans la dans l'aspect dans l'aspect majordome majordome mais aussi homme d'action tu vois c'est un gars les gens passifs majordome d'action avec une veste en cuir ouais au niveau de la sape ça ressemblera à 100 mois c'est vraiment un aubergiste mais qu'il n'a pas là il a j'ai un cache-oeil cache-oeil on est d'une couleur ce que les couleurs de l'empire couleur rouge il y en a par province là tu es dans le réclame dans les rouges voilà du couleur du réclame ok et d'accord rien de particulier dans le machin de l'objet je porte dans une baisse je porte pas trop du coup ou la ceinture n'est pas visible non mais tu l'as même pas sur toi il faut faire alors là je vois qu'il ya un escalier vers l'étage il faut quand même un accès vers des potentiels cuisine ou un cellier est ce qu'il ya une cave là il ya une partie partie cuisine ouais ok un nattre non ok l'écurie naturel soit alors c'est autrement c'est pas de savoir on veut s'il peut lever la hache c'est pas je me jure pas de mètre soixante du coup il ya un étage au dessus très bien avec les champs avec des tuyaux des quartiers à toi perso ils sont là aussi ou t'as assez ailleurs mais qu'est-ce que tu as quoi de quel rapport avec l'élève ? elle fait quoi cette elève d'alors ? elle est où quoi ? elle écoute le moulin chaque question alors ouais je suis dans la cave depuis l'été de mode c'est vrai donc j'ai un accès à la cave oui j'ai compliqué je vais le mettre derrière le bar un escalier qui descend un espèce de escalier un peu planqué qui descend derrière le bar si je me tiens vraiment debout comme ça limite on le voit pas en fait si je reste immobile en étant bloqué devant je peux ok je bouge un tabouret tout s'effondre non ! l'elfe elle vient de la remplacer ou pas ? ouais ok bah moi pendant que tu discutes et ben c'est une elfe qu'on sait pas trop de doit être non 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 tes relations on s'en fout mais juste c'est ton amante ou vraiment du tout c'est quoi c'est une esclave c'est quoi ? non ouais ça a pu être une amante à une époque elle même de son côté elle est comme moi parce que moi je suis un ex membre de la handicap elle pareil elle fait partie d'une autre groupe guerrière je sais pas d'accord et elle est comment vis-à-vis du chaos on va pas du coup d'en rentrer toi tu lui a rien dit tu revères pas les deux chaotiques ? bah pas encore très bien ouais ouais pas particulièrement euh si elle a tendance à être méfiante du coup de part son passif mais elle est sourde non que de toute façon elle va être méfiante elle est toujours là hein ? comment ? j'ai entendu un truc répète on va ? elle est folle oh putain une aile qui a ses belles oreilles elle les a toujours ses oreilles ? bah ouais non c'est elle a pris un review il devra y avoir des sœurs qui se rendent sourdent en... mais voilà la tendance après la masturbation et ben on en mélangeait deux tu genre c'est toi qui c'est ça ? comment se masturbait ? pour faire l'elfe ? on les a fait de la masturbation ouais 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 je vais vous expliquer ça à l'elfe qu'elle se fasse moi chier bon yorg on est venu en ville pour une mission très spéciale parce qu'il est pas censé être au courant ce qu'on fout là en fait non du coup euh... désolé pour cette visite euh... qu'est-ce qui était pas prévue ? c'est quoi tu dis ? c'était ça ? c'est ça ? d'accord ouais mais ils ont l'air sympa vos potes euh... enfin tes potes on se tutoyer non ? on peut on peut se tutoyer pas de problème et ouais mais heureusement que vous avez pas de clients dans l'auberge comme ça on pourra pas les déranger et on va être tranquille ici et on aurait besoin de loger dans votre auberge ? ouais bah c'est possible c'est possible on se tutoy on a dit l'organisation ouais on peut se tutoyer et ouais c'est bon quoi j'ai une bulle pour chacun les quatre chambres hein et on est d'accord que euh... non je conseille de pas vous approcher trop d'eux ouais ouais non mais je vais y garder mes... il y en a un déjà je vais garder bien mes distances mais d'ici euh... d'ici je le sens en fait comme vous voulez hein vous êtes un grand garçon mais... euh... et on est d'accord du coup euh... vous êtes euh... toujours d'accord pour euh... pour nous aider pour nous rendre quelques petits services ? bah bien sûr ouais ouais donc comme ça vous apprendre quelque... quelque chose qui pourrait vous faciliter la vie euh... mytho on a besoin d'enquêter sur un sorcier de métal Rudiger Von Held ok donc à l'énonciation de ce nom alors toi le problème c'est que euh... ça fait un an que tu sors pas trop... ouais de ton trou mais euh... t'as quand même quelques... des informations sur ce qui se trame en ville de part ce qu'a entendu ton lèvre non de parce que les rares perdus qui viennent encore boire un coup chez toi c'est-à-dire peut-être encore des membres du game qui ont des ardois tellement balèze dans les autres tavernes qu'ils ont trop soif ils viennent chez toi mais après ils s'en vont vu des saloperies que tu sers en ce moment t'as vraiment des vieux vins qu'on tournait au vinaigre des vieux... enfin ton stock il est dévienissant ouais et qu'est-ce que c'est pas le magie de monde ? on va quand même attends du coup euh... tu sais de par euh... bah voilà les petites discussions que t'as eu avec eux ou quand tu vas faire tes coups je sais vraiment c'est ton elge qui... en fait toi tu sors jamais c'est tout pâle bref tu sais quand même que euh... ce sorcier seigneur sorcier von eldon il a pris ses quartiers du coup dans une... dans la... dans la fonderie euh... qui ne servait plus trop euh... puisque les... mines euh... d'où venait le minerai de fer qui était euh... transformé genre... c'est à un moment que ces mines là sont taris des filons en paris ou on les appelle des fonds à fonds en tout cas il y avait une fonderie qui ne servait plus depuis un certain temps et ce sorcier est venu s'y installer pour faire pour ses expérimentations et elle est où elle est en ville ? ou elle est euh... elle est complètement en ville elle est là euh... elle bénéficie du... de l'énergie hydraulique de... produite par un barrage moulin là qui est une retenue d'eau sur la... la rivière Schilder enfin voilà c'est le peu que tu peux leur en dire euh... tu sais qu'il n'est pas seul qu'il a un petit contingent euh... euh... de... 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 c'est plus toi qui sais ok de... 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 pourquoi tu le cherches ? il a peut-être euh... ah ouais moi je pense qu'il a besoin de cette énergie hydraulique à mon avis pour faire fonctionner ses... comme c'est un alchimiste ses machines puisqu'à priori euh... oui york c'est ses expériences à ce sorcier qui nous dérange du coup du coup et on a besoin de savoir ce qu'il fait et comment il le fait si c'est vrai ce qu'on dit ce qu'il fait ce qui est aussi présent en la tête de chacun d'entre vous ceux qui sont rompus au carreau euh... c'est que eux la malpire c'est donc une intérêt c'est une richesse incommensurable c'est quelque chose qui se vend extrêmement cher et toi ce que tu subodores Félix c'est qu'il en a une quantité certaine pour réussir à faire ses... ses expériences à priori il le fait depuis longtemps mais vous voulez faire un casse quoi donc euh... euh... aussi ça c'est nous qui... ça c'est nous qui... ça c'est nous qui... du coup j'ai une motivation on a besoin d'accéder à son laboratoire et à ses recherches et euh... et auquel cas au pélot pour le buter c'est nous là et ou le torturer et ou le dépecer euh... en fonction des... tout ça on apprend on y prenne beaucoup de plaisir parce que c'est ça c'est pour ça que d'ailleurs je vous ai fait venir du coup c'est quand même une mission importante d'infiltration par contre on est quand même là pour se faire plaisir alors j'aime infiltrer et j'aime donner du plaisir mais ce que je vous demanderais c'est quand même euh... c'est chef d'équipe de quand même essayer de vous tenir quelques heures au moins enfin quelques heures discrètement ou... mais il faut que ça aille le coup vous comprenez bien sinon cette ville euh... on pourra pas savoir oui... et vous savez bien qu'on a tous à y gagner puisque si jamais il s'avère que cette malpire elle est détruite par cet homme l'interprète différemment qui selon d'autres intérêts voilà c'est pour vous parler c'est pour rigoler c'est pour rigoler très bien rigoler on va bien rigoler ah ah tu la joue moins chaude avec ou... comme celui qui... oui oui mais c'est dans ce... je crois que tu verras c'est ça il va jamais t'a hurlé c'est tenu vous êtes devenu un homme tes souhaits merci moi je suis assez discret je peux pas j'aimerais quand même aller me renseigner un peu c'est free party alors et York du coup on a besoin de rester chez vous chez toi vous pensez que chacun de mes camarades pourrait prendre une chambre à l'étage voilà même auto pourquoi j'aurais pas le droit ? vous voyez qu'il y a de rares éléments inscrits sur la carte donc ils peuvent tous prendre n'importe quoi je voulais pas que vous tâchez trop les draps alors les fameuses on voit qu'il y a des entrées de catacombes qui vont sous le promontoire rocheux qui accueille le palais là donc c'est parce qu'en fait Oltuzaine c'était une première cité humaine dans le coin il y a une antique tribu qu'on appelle les Unberogen quand on s'en fout dans l'histoire de rameur il y a des tribus c'est catacombes on peut y aller c'est genre on vient fermer ou et ça va jusqu'où sous l'année ? on va aller voir et lui ici ? tu sais toi ? c'est ta ville ? je sais pas si tu es allé tu sais si on peut chasser une bestiole passer par les catacombes pour atteindre la fin est-ce qu'il y a d'autres entrées de catacombes dans la ville et est-ce que ça peut aller jusqu'à la fin ouais une autre entrée parce que les catacombes une autre sortie pour le coup c'est ce que je veux dire mais Yorg est-ce que pas là-dessus ? c'est ce que tu veux dire il y a un tunnel mais du coup non Yorg est-ce que tu pourrais nous trouver quelqu'un dans la ville qui connaît bien les catacombes alors sur les souterrains Yorg il a quand même un passif c'est à dire qu'une fois il a dû non un seul passif et alors il y a en fait ici un sanctuaire de Sainte Hela un sanctuaire chalea donc la déesse Chalia la déesse de la guérison la compassion la guérison c'est tout ce que tu es c'est un antithèse je propose de taguer un truc sur la carte à cet endroit de taguer un truc ? ouais on marque fuck that shit en fait c'est un peu l'équivalent de l'eau il y a une source sacrée dans laquelle il y a des pèlerins de tout l'empire qui viennent dans l'histoire d'être soignés et du coup c'est une source qui est il y a une fontaine qui a été confectionnée pour tirer l'eau de cette source et du coup il y a un maximum de pèlerins qui sont faits comme ça mais toi tu sais que dans le sous-sol du temple il y a cette source elle est naturelle et en fait sous Oethuzène il court une espèce de rivière souterraine d'où vient cette source toi tu as eu à intervenir parce que est sortie de la caverne qui a creusé lentement la rivière souterraine un jour il y a une grosse bestiole qu'on est sorti un troll voilà les membres du guet ont eu à descendre là-bas pour le buter depuis ça a été barricadé il y a une énorme grille qui engouche l'accès voilà toi tu sais qu'il y a un point d'accès vers des souterrains potentiels sous la ville mais tu n'as aucune idée de jusqu'où ça va voilà les catacombes effectivement c'est un truc que tu peux savoir je sais que c'est tout le monde on est dans un monde médial fantastique on se promène pas dans des catacombes on a peur les mordisants ça peut potentiellement existé sauf que on est chez nous vous oui lui en tout cas il n'est pas allé s'y promener pendant son sévère permis à aller déloger peut-être des contrebandiers que c'était plantier là-bas une fois avec ça en passant plus d'auberge il a pu se passer des choses mais en autre potentiel chose souterraine en ville tu sais qu'il y a des geôles souterraines sous le palais du graphe 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 ok pour connaître un peu comment elle est fissue comment c'est tu vois et puis il y a des accès justement autre rivière ok bonne idée donc là qu'est-ce que vous faites vous voulez ? je vais seul dehors je dois dire à mes camarades que je vais juste à la pêche aux infos une heure ou deux ok tu sors en ville tu repasses par la place où il y avait l'exécution ? non non je veux pas attirer l'attention je veux juste avoir un topo plus précis en fait tu t'es fait aiguiller par où tu demandes ton chemin comment ça se passe ? je cherche un quartier ouvrier de toute façon un quartier d'ancien un petit jet de connerage tu aurais pu bosser là moi je pourrais venir avec toi mais j'aime pas trop comme tes sapés alors ok mais je propose qu'on chope quelqu'un dont les fringues te plaisent et qu'on goutte pour que tu les prennes moi ça me plait pas trop que tu te promènes avec tes poings roses quand ? t'es sûr que c'est vous t'as une robe d'elfe ? mais est-ce que les choux tu vont rentrer ? bah non mais ça ça va être non mais ils vont rentrer nulle part bonne idée Yorg tu veux une robe d'elfe ? Louis et GMJ euh bah je sais pas je vais voir tu pourrais en mettre une et l'autre pour les boobs t'en mets deux en travers pour te faire un bordeaux mais tu vois ça enjette à mon avis je sais pas je vais tester mais euh faut qu'elle soit sexy quand même tu vois alors ça marche ou pas ? elle est sexy ou pas ? ah il y a des trucs avec les robes de l'elfe fête tu as dit quoi ? je vais regarder si elle a pas des robes qui me plaisent ça se te fait un petit cul aïe 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 ma mamie robe moulante de soirée t'as mal choisi fallait pas dire un truc discret un truc d'elfe tout simple en burette soubrette elfe ouais je peux t'appeler comme ça ? bon soubrette elfe soubrette elfe soubrette elfe j'ai une petite tenue de soubrette voilà que revoilà soubrette elfe on va aller faire un tour dans le quartier oublier allez on va aller chez les pécores pour connaître un petit peu les dispositions du truc il y a un quartier oublier on l'a tué c'est bon il faut bien commencer qu'hectarienne t'as pas une petite malédiction là ? si si j'aimerais bien c'est bon quelle taille c'est là ce cours d'eau ? c'est un truc une large puissance c'est un truc s'il y a des arbres autour est ce qu'on pourrait pour ce mot de ma question est ce qu'on pourrait remonter facilement éventuellement dans un côté de l'autre oui alors c'est une rivière ça va en quel sens ? disons qu'il fait elle coule dans ce sens là elle va s'enjeter dans le rake elle arrive des montagnes c'est une rivière il y a bien 12 mètres de large ok voilà au courant calme entouré effectivement de végétation sur sa partie haute et là il y a une espèce de retenue d'eau un petit lac qui a été qui est artificiel puisque vraiment il y a un barrage de pierre assez volumineux où tu vois que dessous il y a une roue à aube qui du coup apparemment entraîne un mécanisme et il est vraiment à la plomb de la muraille de la ville ce barrage il y a quelques pêchers qui pêchent là c'est trop tenu d'eau il y a un peu plus de courant voilà c'était quoi ta question ? non je voulais savoir si éventuellement on pouvait remonter le cours d'eau c'était envisagé à la nage ? ouais bah du coup tu étais dans le bon sens en plus tu te laisses si tu viens de te laisser porter oui d'accord oui oui c'est ça pourquoi pas mais d'ailleurs je m'avais demandé au plus large combien c'est la ville ? la ville en kilomètres enfin euh je sais pas ça ça fait de la ville mais ça ça fait de la ville ah bah quelques kilomètres oui elle s'étale sur plus de 1 kilomètre 5 ou plus de plus de mais moi je suis vraiment là en fait j'en sais rien j'ai pas mis d'échelle euh que j'ai un truc qui marche à 1 kilomètre 5 mais tu peux jeter ça ? non non c'est un message euh un messager euh allez 1 kilomètre 5 ça fait d'accord de ce qu'elle veut de ce qu'elle veut de ce qu'elle veut de ce qu'elle veut donc attends il y en a qui étaient passés à l'action ouais non on est sortis avec lui non mais euh Marc j'ai une carte artisan il est où ? là j'ai une petite trope de soubrette d'accord en fait on en a mis 3 enfin on en a mis 3 et du coup ouais et du coup bah j'ai mes boobs quoi qui ressortent à fond quoi comme une espèce de 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 attends il me faut une image il me faut une image ils pendent ils pendent pas mais ouais tu vois il débarque quoi comme une bavaroise un peu ouais grave c'est ça cool comme une foudou d'accord putain euh ok avec lui ok et du coup vous restez à la taverne pour l'instant ? bah ouais c'est vrai on va juste faire une pêche aux infos bah ouais comme vous voulez vous pouvez venir donc euh tu m'avais fait un jet de comérage ? non alors dis moi d'abord mais en fait je crois qu'il vaut mieux que soit Louise qui le fasse Louise Louise, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasse, je ne sais pas quoi. Je fais ce que tu veux. Ah ouais, c'est vrai ? Attends, j'ai un autre plan, du coup. Finalement, allez-y là-bas, moi je reste avec Louise ici. Le plan marin, c'est quoi ? C'est des tours de garde. D'ici, est-ce qu'on peut avoir une vue sur ce qui se passe là, par exemple ? Tu vois, la tour de garde, oui. Alors, c'est quand même des murailles assez importantes sur lesquelles il y a un chemin de... Maîtresse. Non, comment on appelle ça ? Un chemin de quoi ? De garde ? Un chemin de ronde, voilà. Et des tours en pierre, sur lesquelles il y a aussi des... Il y a des gens qui sont en haut ou pas ? Oui. Dans tout. Il faut regarder. Potentiellement. Potentiellement, peut-être. Eh bien, écoute, moi, je pense que je vais... Est-ce que c'est risqué ou pas d'aller longer pour regarder s'il y a... Je pense qu'il y a des patrouilles de garde, d'une manière ou d'une autre. Il y a des... Tu peux dire bonjour, tu peux te promener. Peut-être pas... Au moins sur la muraille. Après, est-ce que... Tu disais, est-ce qu'on est assez discret, machin ? Est-ce que vraiment... Non, mais je sais pas, sinon... Franchement, est-ce que ça détonne par rapport aux gens... Par rapport aux tous les gueux ? Non, quand on faisait tous les quatre ensemble, oui, un petit peu. Comment ? Quand on faisait tous les quatre ensemble, un peu. Oui, bah voilà, ça va dire que la technique, ça va être pas resté forcément groupé, quoi. Alors moi, je peux aller faire un tour et essayer de regarder. Donc mon objectif, c'est d'aller voir, parce que là, je vois qu'il y en a une ici aussi. D'estimer, quoi, le nombre de gens qui sont en poste. En fait, je voudrais aller voir le nombre de gens qui en poste. Et puis surtout, dans l'idée, j'aimerais bien, du coup, pouvoir monter si jamais il n'y avait personne. Pour aller observer, soit... Là, on dirait qu'il y a des petites tours, mais celle-ci, celle-là, celles qui sont à proximité, pour aller voir s'il y a une activité, je sais pas, particulière qui émane, il va la couvrir. Ok. Donc en fait, tu te rends aussi par rapport à la fond, tu vas aller faire un tour de reconnaissance. Ouais, je me rapproche de savoir si je peux observer quelque chose. Alors là, on fait deux groupes. Toi, tu veux faire quoi, Otto ? Moi, je ferais bien retourner dans les cadenas. Sur le... Allez, Yann. On n'a pas le temps. Ok. Dans l'heure ? Oui, j'ai toujours. Du coup, Louise ? Oui. Qui t'adresses-tu ? Quelle question poses-tu ? J'essaie de trouver des gens qui sont... Donc vous êtes dans le quartier des artisans ? Qui sont un peu marqués, quoi, tu vas pas le travail. On a ouvriers ? Du coup, des pauvres. Oui, c'est des ouvriers qui sont... On a ouvriers, la révolution industrielle n'est pas arrivée. Du coup, il y a des gens qui travaillent... Des manutentionnaires. À l'usine. Bah ouais, enfin des... À la manufacture. J'essaie de trouver des gens qui sont marqués, quoi, tu vois, qu'on voit qu'ils sont brouillés un peu. Ils ont travaillé dans une fonderie, donc... Tu cherches des gens qui ont travaillé dans une fonderie, mais... Tu sais, je leur demande pas, bonjour... On en cherche le rat de la fonderie, ou genre les gars de la fonderie, tu vois, ils se réunissaient... Après le travail. Comment tu trouves le rat de la fonderie ? Bon, on demande aux gens. Bah, un bar qui est proche de la fonderie, il est là. Ok. Donc, il a la fonderie, quoi. Peut-être de l'autre côté, mais dans... Moi, je demande. Dans ce pâté-là, quoi. Je vais voir des gens... Bah, je sais pas. Je leur sors... Euh... Baratin. Alors, le baratin, c'est typiquement pour gagner du temps, ou noyer un poisson. Bah, c'est pas ça. Si tu chopes un poisson, que tu veux le noyer, c'est ça que tu fais. C'est pas si simple de noyer un poisson. Non. Bah, non, bah, on dit pour le coméra, le charisme. Charisme. Ok, du coup, t'es rentré dans une taverne de pauvres gens qui bossent, là. Et je leur demande... Donc, déjà, tu rentres, un petit silence qui se fait, des coups de coude dans les côtes, t'es... Je cherche, je suis là, qui en bave le plus pour Ram. Ah, bah, il y en a un, oui, mais il va pas rester. Je le suis. Ah, bon, bah... Tu m'as dit ce qui va ? Bah, c'est le deuxième qui bave moins. Ok. Je vais le voir. Je m'assois en face de lui. Je le tourne comme ça sur son tabouret, tu sais. Ok. Et je lui dis... Salut. Salut, Coco. Bonjour, madame. On dit maîtresse. Bonjour, maîtresse. C'est bien, j'ai... On me pose une liste, là. Et là, je lui dis... Je cherche mes gens qui travaillent, là. Ça se prendra. Attends, mais non, comme est rage. Qu'est-ce que vous faites sur un extrait ? On est dans un match d'un. Bah, il y a Orwald, là-bas. Il a travaillé. Et son cousin aussi, je crois, juste derrière Gustav. 64, ça passe. Alors, c'est à quoi la prêtresse de Smanage ? Bah, là, je suis en... À une soubrée de Bavaroise. Ouais. Une soubrée de Bavaroise. Une soubrée de Bavaroise. C'est des libards qui sortent déjà... Les coudous, quoi. Comme dans Piccadou. Il y a pas des Piccadou ? Interest, c'est le coudou. Non, stop. Interest, restez tranquille. Euh... Ok, c'est bon, ça a fonctionné avec un palier. Non, pas si ouf, du coup, quand même. C'est peut-être le petit maîtresse. Oui. On se demande qui t'aille, t'as jamais vu. Puis la question est quand même très, très dirigée. Donc, je cherche des gars qui travaillent à la fonderie. En fait, il est déçu. C'est... Oh... Qu'est-ce que tu voulais ? Oh... Ah, t'as dit, c'est quand même. Doutes, tu viens. Non, mais vrai. Euh... Des gars qui travaillent à la fonderie ? Ouais. Il n'y a plus personne qui travaille à la fonderie. C'est le sorcier qui l'a... Monopolisé. Le sorcier ? Qu'est-ce que un sorcier fait de mon fonderie ? Doutes, t'as jamais vu par là. Et puis, je me souviendrai de... Ah, il te parle pas, il te regarde pas les yeux, bien sûr. Bah, il fait comme ça, genre. J'ai fait sortir un peu, t'es chien. Oh ! Hop ! Il y a le bouton qui est prêt à lâcher, le bouton, là. Et non, je lui dis, genre, je cherche des gars de la fonderie, parce que j'ai du boulot pour eux. Ah, non, il n'y a plus de fonderie ici, quoi. On fait du travail de forge, à droite, à gauche, encore en ville. Mais, bah... Non, il n'y a plus de raffineux de minerais. Et tu peux pas me dire, il n'y a pas, là ? Il n'y a pas un regroupement, un bar, où il y avait des gens qui traînaient, là-bas ? Dans le passé, des anciens ouvriers de la fonderie ? Bah, si... Attends, faut que je me prenne en nul. Romain ! Romain, en tout cas. Ben, attends ! Oh, non, il faut pas faire ça. Il apparaît. Parce qu'il est ludrique, Romain. Moi, je me cache dans les ombres. Quand Romain arrive. Ok, donc tu vois un bar... Tu vois ? Tu te caches dans... Tu fais un sort ? Ouais, je suis à côté, mais du coup, je disparais un peu. Là, il y a le mec. Moi, je passe derrière ma compagne Louise. L'ami Félix, il est obligé d'utiliser la magie noire à chacun de ses sorts. Ça rend des règles. Ouais. Non, mais là, ça marchait. C'est quoi si je fais un double, quoi ? Ah ben, non, c'est juste un dé qui te permet. Tu veux choisir les trois meilleurs sur les quatre. Par contre, les quatre comptent pour tous les doubles. Je veux choisir celui de... Ouais. Par contre, tous les... Tous les dés comptent pour les doubles. Ah, ok. Je suis le père ? Je suis le père. C'est tout. C'est tout. On a double de n'importe quel gif. Sur quatre dés, ça va vite, toi. Allez, allez, allez. Ok, ok, je vais juste comprendre. Allez, allez. On va double de n'importe quel gif. Allez, un double de zéro. Donc, par exemple, là, tu fais... Je ne peux pas acheter de sort, en fait. Ah ben, si, parce que là, tu mobilises énormément. Là, ça marche, à fond. Ça marche quand même. Ah ben, tu as fait 30. Oui, oui. Ah non, 24. Ça fait un écho du chaos. Non, 26. Oui, du coup, tu fais un petit écho du chaos. Donc, là, on était dans l'auberge, tranquillement. Et toi, tu voulais disparaître dans l'auberge ? Dans le... Non, dans les ombres de... Non, c'est un manteau d'ombre. Où je suis max dissimule, tu vois. Comme ça, ok, gratos. Allez, fais-moi un petit g100. C'est g100. Allez, je prends le début. Du coup, Romain arrive. Pardon. Romain, Romain, c'est mieux. Comme ça, ça fait un peu de... 52. Herbicile. C'est du végétal présent dans un rayon de 10 mètres. C'est petit et meurt. Ça nique les plantes, c'est du. Il n'y en a pas trop. Du coup, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Ça ne marche pas que le tabac, par exemple. Non. Bah si, il n'y a pas d'assez l'adverte, ça va l'hamburger, monsieur. Il y a un hamburger. Ouais, Oltuzel, c'est la spécialité. D'accord, merde. Putain. Après, les donuts de BKFM, les hamburgers d'Oltuzel. Très bien. Non, peut-être la flouse. Non, mais bon. Ça n'a pas d'effet pour l'instant. Petite éco du chaos. Bah, moi, je demanderais les gars de la fonderie. Donc, il y a un vieux monsieur, Romain. Tu vois, il a bien la cinquantaine de passe-poir. Ayant travaillé, tu lui donnes... Enfin, il est vieux. OK. Il est barbe blanche. Il a encore une bonne carrière. Non, voilà, c'est un tatoucheux. Non, c'est un tatoucheux. Oui, il y a la madame qui cherche un ancien de la fonderie du temps où elle fonctionnait. Elle paye les coûts, la madame ? Dis Romain. Oh, elle a payé beaucoup. Elle donne beaucoup de... Elle paye beaucoup de coûts, oui. Elle paye beaucoup de coûts, oui. Elle paye beaucoup de coûts, bien sûr. Elle donne aussi. Elle prend sur le tout. OK. Eh bien, là, je lui dis, allez, on est là-dessus ou pas ? On est aussi fri. On a autant d'une qu'on veut, il a dit. Non, pas autant d'une qu'on veut. Non, mais là, je lui dis, allez, je fais au barman. Du coup, je m'assois à une table. Une table de libre. Il s'écarte. Enfin, tout le monde se... On te laisse une... On te laisse un petit tabouret. Putain. Il y en a un qui te dit qu'il peut t'asseoir sur ses genoux. Non. Toi, t'as disparu. Oui, tout à fait. Ouais. Il veut me balader dans l'auberge telle une ombre pour écouter les conversations qui se font autour des tables comme personne ne me voit. Est-ce que c'est marqué, vous êtes... Ça parle essentiellement de l'apparition de cette personne et de la... Presque, on était calif. De lui tendre une embuslette pour ne pas qu'elle ressorte et que tout le monde lui passe dessus. Mais il va rester, lui. Elle, pardon. Ah bah... Qu'est-ce qu'il y a la question ? Du coup, on s'assoit à une table. Arrête, mais... On s'assoit à une table avec Roman. Je m'assois à une table avec Roman. Les deux barmanes de m'amener sa plus forte bouteille. Et hop, c'est parti. Et puis, c'est parti. Eh bah, j'attends. C'est bon, je lui sers un coup, quoi. Ok, ok. Non, mais moi, j'attends la question. Très bien. Eh bah, la question, c'est... J'aimerais que tu me fasses visiter les... Les... Les anciennes fonds, oui. Je suis... Tu veux visiter un endroit qui fait chaud ? Ouais. Moi, je suis assis... Je suis derrière Roman, dans les ombres. Tu vois, derrière dans son dos, genre, il me voit pas. Parce que personne me voit. Au cas où le... Au cas où le prend... Je suis prêt à le prendre en otage si ça déconne avec les mecs, du coup, qui viennent de... Tu vois, je suis derrière lui. Je suis à 2 cm. Il me sent pas. De Roman, je suis derrière. Moi, je vois, moi. Je vois ou pas ? Est-ce que tu lui souffles un peu dans le cou, ou pas ? Non, non. Rien. Rien, ok. Je dis, j'aimerais bien visiter un peu les fonderies. Je suis une... Une mordue de fonderie. Je visite toutes les fonderies. Fondue, fondue. Tu te trompais, mon nom. Fonderie. Fonderie. Mordue de fonderie. Ouais, j'adore ça. Et en plus, avec un bel homme... C'est dommage que je t'ai pas rencontré plus tôt. Avec un bel homme comme ça... Il n'y a jamais rien compris. Et avec un bel homme comme ça... Moi ? J'aimerais bien les visiter en profondeur. Salut, person. Il parle à l'autre... Je comprends pas, elle battaque d'emblée, les métaphores. J'en marque, tu vois, tu l'avais fait un bon jet. Ah, au 29 sur 73. Donc, bah non, il te réexplique que vraiment, les fondries, elles sont monopolisées, privatisées par ce sorcier. Salut, la critique. Elles ont l'air en activité. Il y a des fumées de couleurs qui s'échappent de ces grosses chelunies. Gros. Du gros chelunier. Puisqu'elles bénéficiaient de hauts fourneaux. Donc, des lieux... Enfin, voilà. On voit, il peut te parler un peu de la mécanique à l'intérieur. Du coup, t'as l'énergie hydraulique qui servait à actionner de grands soufflets qui permettaient à des fours de monter en très haute température. Donc, carrément, raffiner des minerais, quoi. Donc, apparemment, ils sont toujours en activité pour autre chose. Parce que c'est pas les couleurs de l'écumée qu'on avait de l'époque. Mais je peux pas te faire visiter. Mais je comprends pas. Tu veux visiter les fonds de ville et les trucs chauds, alors pourquoi pas tout ça, c'est pour de vrai ou quoi ? Je peux et je peux pas. Enfin, la vraie, je peux pas. L'endroit chaud, les fonds, tout ça, je peux. Même que je suis vieux. Ah ouais, c'est vrai, ça monte toujours. Les hauts de cheminées sont... Ils sont bien végaux. Il y a de la fumée, tout ça ? J'ai de la musique, là. M'ennuie, s'il devait rentrer dans la fonds de ville, on lui rentrerait. Allez, hop, allez. M'ennuie, il y a partout. Il tronche, il reste, là. Non, on peut pas y rentrer du tout, là. Elle est gardée de ouf, la fonds de ville. Mais... Mais est-ce qu'il sort ? T'es fondu de fonds de vie, mais quand même, t'es doux. Enfin, qui t'es, en fait ? Je veux absolument rentrer dans la fonds de ville, quoi. Je travaille pour la chambre des commerces, j'enquête sur les entreprises, et voilà, je dois enquêter sur la fonds de ville. C'est comme ça. C'est le contrôle 4. Pour Enbush. C'est moins beau comme ça, c'est moins beau quand je te dis comme ça. Inspecteur du travail. Pim, poil. Pim, poil. T'as fait un jet de merde. 83. Mais ça passe tout juste. Incroyable. Ok. Il suffit de ta... justification. Donc là, c'est ta mutation qui rentre en action. Tu me fais un test de force mentale assez difficile. Moins 10. Moi, je ne peux rien jeter sur... Avec le moins 10, ça ne passe pas. Dommage. Du coup, prends le contrôle de ton corps. Ce magnifique kiss intelligent que tu as dans un qui a une volonté propre. En gros, tu vas juste subir. Tu ne sais pas ce que tu fous là. Ça va durer à peu près 5 minutes. Tu as perdu tout souvenir. Tu ne sais pas de ce que tu fous là. D'accord. Vous êtes qui ? Voilà. Donc, je vais tout se cacher. Voilà. On fait juste une règle. Non, non, non. faisons passer un peu... Ok. Euh... C'est plus qu'il s'était... Voilà. Mathilde, tu as fait un petit tour et puis ça en rond. Donc, tu vois quand même que pour avoir attaqué des villes par le passé ou participé de grandes batailles, cette ville-là, autant potentiellement, elle a des troupes en réserve, autant qu'elle a l'air de vivre une vie tellement paisible qu'il y a très peu de gardes en factions. Il n'y a qu'une tour sur deux qui est pourvue d'un garde. Ok. En fait, ils ont l'air de se passer quelques heures, une ou deux heures et puis de passer à la suivante et comme ça, tout le monde tourne. Mais il n'y en a qu'une sur deux qui est occupée. Et tu serais me dire lesquelles exactement, du coup ? Alors, tu disais, ok, ouais. J'ai un plan pour... Ce sont des membres du Gai, donc la police de la ville qui se charge de la surveillance. Ouais, il faut que tu me laves pour le faire. Par contre, tu as vu qu'il y avait d'autres gens en uniforme en ville, à savoir des gens de l'armée régulière qui... qui... Non, tu n'as parlé à personne, tu ne peux pas te question. Je vois qu'il y a d'autres gens qui portent en uniforme et qui ont l'air mieux équipés. Tu en as croisé peut-être alors que tu passais par là-bas descendant du palais du Graf, un petit contingent d'une vingtaine de gars en armes, marchant en randonnant comme des militaires. par contre, les tours, elles sont des tours de gays en pierre avec une porte close. Tu ne sais pas si elle est fermée à clé, mais probablement oui. Je n'ai pas essayé. Non. J'essaie. Tu essayes. Juste pour voir. Disclate. Disclate. Juste pour voir si c'est la sauve ou pas. Fais-moi un déplacement silencieux. Un j'ai quoi ? Un j'ai déplacement silencieux. Dissimulation. Qu'est-ce que j'ai ça ? Facile. Plus 20. Tu attends le meilleur moment. 22 en dissimulation. Ça fait 42. Tu attends d'être personne qui regarde. Ok. Et puis voilà. Tu vas essayer d'ouvrir la porte. Et donc, il faut que je fasse moins de 42. Moins de 42. Je fais 82. D'accord. Donc, ben, c'est quand même très peu de ce fait au moment de le faire. avant même que tu poses la main sur la poignée, tu entends un cri venant derrière toi. et tu te retournes et tu vois un membre qui apparemment venait pour prendre ses fonctions dans la tour. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous croyez faire ma petite dame ? Enfin, madame. Oui, madame. J'avais pas vu. Je suis tout seul. Oh ! Eh les gars ! Ici, tu m'en sors de toi. Ça serait quoi ? Du coup, si je fais style que j'ai trop bu. Tu vois, je fais juste un signe et puis je pars dans une petite ruelle, tu vois. Genre... Putain, c'est comédienne ! Mais je suis pas sûr d'avoir de la comédie par français, c'est que... tu simules... Tu vois un peu l'espèce de poivrotte qui voulait s'appuyer et qui, tu vois, qui a pas fait vraiment gaffe à ce qu'elle était en train de brûler. On va passer pour une grosse qui se lévite pour le lèche. C'est pas ton point fort, tes reconnaissances. Mais bon, je vais pas leur taper dessus juste parce que... Tu es ce qu'on ? 37. 59. Ça marche pas. Écoute, ça veut plus du cul mais là, non, il va jusqu'à toi et il essaie de t'arrêter dans ta tentative de partir discrétos. Genre, tu as fait un signe et puis tu pars à l'opposé. Il fait au petit trou, il te rejoint et il te met la main sur l'épaule, il te retourne assez violemment et tu me dis si tu veux de le claquer ou pas. Non, non. Est-ce que tu veux continuer à essayer de le baratiner ou tout quoi ? Non, non, je me... Il est pas très bien équipé, c'est un petit... Mais il peut vraiment me retourner violemment là. Bah c'est pour ça, c'est que si tu le laisses faire qu'il peut. S'il met la main sur l'épaule et il essaie de te retourner, est-ce que tu te laisses faire ou est-ce que tu... Je me laisse... Franchement, je me laisse faire. Pour l'instant, je vais pas... On va voir après... Là, je voulais juste regarder mon truc. Il te retourne et il te dit simplement je t'ai jamais vu par ici, toi, qui que t'es donc ? Est-ce que juste avant de lui répondre... Il va mettre un coup de boue. Non, est-ce que ça compte comme il écrit vos ennemis puisque ça fait partie de vos ennemis ou quoi ? Bah tant que t'as pas tapé dessus, j'ai envie de dire non. Bah ouais, t'as de réussir un test de force mentale quand il vous voit. Ouais, c'est ce qu'on va faire en combat. Mais là, pour l'instant, Parce que t'es trop bon, effrayant, t'es... Mais là, de toute façon, oui, il est pas sûr de lui maintenant qu'il te fait face, retourner. Peut-être qu'il avait d'ailleurs cru que t'étais un mec. Là, il a un petit doute au moment où il tourne. Ouais. Je t'avais jamais vu par là. Tu t'es tout bien quitté. Je suis matine et je suis juste de passage. Je suis matine de mon tarjet. Je suis matine. Matine de passage. Matine de passage. Bonjour. Alors, tu vois que ça lui pose un problème. Il a vraiment l'air de regarder autour de lui voir s'il n'a pas des potes à... Il est tout seul. Appeler. Là, il est tout seul, ouais. Il regarde même en haut de la tour voir s'il y a quelqu'un. Ouais. Et il gueule à un nom peut-être d'un de ses potes qui pensait être en faction. Il gueule, là ? Ouais, il va s'apprêter à crier. Il va s'apprêter à crier. Il va s'apprêter ? Il fait... Vachement d'avance, du coup. T'as un GD initiative. T'as au moins deux secondes plus ton agilité. Parce que je sens que tu veux lui mettre un taquet dans la gorge. Bah, il a cherché aussi. Il n'est qu'à faire quoi ? Sans ventre gober, mon histoire. Alors, un des dix plus agilité ? Oui. 53. Tu peux l'intimider. Pas de suite. Bon, tu joues avant. Oui, tu peux aussi l'intimider, mais là, on est passé à autre chose. Pour décrire la scène, on est vraiment à l'aplomb de la muraille. Il n'y a personne qui traînent mon commun. Parce qu'on n'a pas l'intimider. On ne va pas t'envoyer au cas où je suis pas tranquille. Voilà, il y a juste ce mec qui allait prendre ses fonctions. Bah, avec le but là, on veut le garde. Que fais-tu ? Fuir, c'est sûrement. De quoi ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais ? Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a personne d'autre que ce mec-là. De toute façon, tu as pas un d'un, tu as-tu pour la sommeil, il m'en reconnaîtra. Tu vois, au bout d'un moment, si je fais que la somme, il va bien me chercher. Tu changes de parent, je ne sais pas, c'est pas comme ce qui passait l'aperçu. Mais il va crier. Je veux ? Non, je sors, de toute façon, les clics, ça compte pas d'action que je sorte. C'est un réflexe éclair ou un truc comme ça ? Ouais, j'ai un truc sur ses gardes. Très bien. Une fois par an, vous pouvez utiliser l'action dégainé en tant qu'action gratuite. Allez. Je dégaine. Et, vous allez voir que personne ne voit, donc je... le but. Tu lui assènes un gros coup de hache, c'est ça ? Ouais. Allez, c'est resté le combat. Tu as combien d'attaques ? On a deux. Tu peux lui mettre deux gros coups de hache. Il allait gueuler, ouais. Il retourne, il voit que tu es un peu plus balèze qu'est-ce qu'il pensait. Il dit, mais t'es qui, tu lui sors un bateau, genre ça va pas, ça suffit pas quand même. Il allait appeler son pote. Et, 22. 22. Voilà les flics, dans le bras droit. Et là, il a du coup, il subit l'effet troublant, donc c'est quoi ? C'est un malus ? Ouais. Vos ennemis doivent réussir un test de force mentale quand ils vous voient pour éviter un malus de bonheur sans cesser et c'était. D'accord. Donc il essaie de te parer comment ? Un mu, de toute façon, il raconte Jackman. Et il est tout paniqué. D'accord, il doit être juste une énorme hache pour tomber sur la gueule. Tu me jettes du coup 2 des 10. Un dégâts et tu vas choisir le meilleur. 5. 5. Tu vas rajouter ton bonus de force. À combien de pages de sort ? Toi ? Mon bonus de force. Donc on est sur un 11 de dégâts plus 1 puisque tu as coupe puissance. Oui, exactement. 12 de dégâts. Et ton arme, elle fait le BF quelque chose ? Et mon arme, elle fait le BF tout court. Ok. Donc on est sur un 12 point de dégâts dans son bras. Ce qui lui sectionne le bras. Mais tu peux lui assémer un deuxième coup dans la gueule tout de suite. Oui, je vais faire dans la tête parce qu'en plus j'ai coissement. On va voir où est-ce qu'il me manquait un bras. Vise ! Ça nous donne sa deuxième attaque. Vise ! C'est sa deuxième attaque. Non mais ferme un oeil quand j'ai t'aider comme ça. Allez, j'ai t'aider. Oui, c'est tout tout de suite. Deuxième attaque. 66. Ouais, je suis à 70. Oui, non mais ça pique. C'est pour ça, il ne faut pas trop que tu me refais les dégâts. Donc, les 2 et 10 tu gagnes. 6. Voilà, donc 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6 plus 1. Donc, 13. Donc, voilà, tu lui fais 12 et 13 points de dégâts. Alors, ce que je veux, c'est d'abord juste regarder s'il n'y a pas les clés des tourelles sur le mur. Très bien. Cependant, juste avant, tu vas me faire un petit jet de force mentale puisque tu viens de faire couler le sang à gros flots. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Elle est surprise, genre. Donc, juste avant, tu vas me faire un test de perception. C'est de l'autre côté que ça se passe. Ok. Allez, sujet de perception. Vaut mieux rater. 48. Ça passe ou ça ne passe pas ? Ça passe. Ah, zut. Tu repères à ce moment-là. Il y a un plus 10 qui est coché. C'est le bonus que je l'ai déjà vu. Ça passe. Qu'est-ce que ça pourrait être de rigoler ? Un petit garçon qui joue au ballon contre le mur de la muraille. Le ballon a rebondi un peu et il est en train de venir le chercher donc il est sorti de derrière un bâtiment. force mentale. Tu viens de faire couler le sang, tu as ce truc horrible qui fait que tu as fait couler le sang si tu rates la force mentale, tu es obligé de tuer tous les gens que tu vois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Dans la vie. Comment ça s'appelle ? Suave de sang. Suave de sang. Ça, c'est très pratique mais ça va être très chiant pour vous. Je veux, moi, celui-là ? Non. Dans la vraie vie. Attends, je ne lance pas là, du coup ? La force mentale juste pour te calmer. Attends, il n'y a même pas de bonus. Et c'est quoi, c'est ça ? Dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vraie vie. Ça passe pas ? Ça passe pas ? Oui, ça va être parfait. Tu te précipites sur l'enfant et le massacre. Comment, exactement ? Oh, on n'a pas vu ? Je l'étouffe avec son ballon. Il faut tourner pour que ça rentre. Essaye de le faire rinfer son ballon, elle a pas dans la bouche. Mon dieu. Après, tu éclate le ballon. Alors, je ne te fais pas refaire la j'interception, ça se trouve, de fil en église, tu as tu as tu as tu as. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Non, 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 il n'y a personne. Je cherche. T'entends. Siegfried ! À table ! Siegfried ! Arrête de jouer à la vache, je t'ai dit déjà. Tu es où ? Mais qui est un gamin ? Bien là, gamin ! Voilà. On te dit à sa maman qui arrive d'une rue au loin. Ok. Non, je pars. Non, on va le voir. Je... Je chope le cadavre du garde. Oui. L'enfant, je le laisse ou pas ? L'enfant, je le laisse. Je pars juste avec le cadavre. Tu l'as tué comment ? Avec son ballon ? J'ai dit que je l'avais étouffé avec son ballon. Mais comment c'est possible ? C'est un petit ballon, c'est bon ? D'accord. C'est à l'époque, il s'était un peu mou, tu vois. Il s'était un peu mou, tu vois, le ballon. Je sais pas. Ouais. C'est horrible. Tu l'as étouffé, quoi. Ok, très bien. Donc, tu laisses le corps de Siegfried, le ballon, dans la gauche, sans vie. Pour l'instant, ce que je veux, c'est pouvoir nous barrer vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je cherche un truc, paniquez-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais me barrer vite en défaillant de récupérer les clés, quoi. Ok. Très bien. Écoute, non, il ne les a pas bien planqués. Il a effectivement un trousseau de clés sur lui. Ouais. Tu peux les trouver facilement. Que fais-tu du corps ? Parce qu'il lui manque quand même un bras et tu lui as entaillé. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Il n'y a pas un espèce de tas de fumier ou de cul dans lequel je peux le foutre ? Si. De paille, ou je n'en sais rien. Si, si. Oui, le fleuve, la rivière. Il faut passer la muraille. Voilà, la muraille. Tout le port dessus, c'est hyper forte. Ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un. 15 mètres de haut. C'est une muraille. 15 mètres de haut, ça fait une muraille. Une grosse muraille. Merde. 12 mètres, c'est balèze. C'est balèze. Ok, tu l'enfouis dans le fumier. C'est ça. Tu as le trousseau de clé de tu ne sais pas quoi, mais tu espères au moins de cette tour-là. Ouais. Que fais-tu dans la foulée ? Je prends toutes les petites ruelles pour ramener le trousseau de clé ici et dans l'idée de me changer ou de me déguiser si je dois ressortir pour pas qu'on me reconnaisse. Ok, très bien. Camille, auto, thank you. Mais toi, tu n'as accompagné personne ? Non. C'était quoi le plan ? Ah oui, retourner sur le lieu du bûcher. Putain, tu me stresses de ouf à me tourner autour. D'accord. Ok, du coup, quel est l'objectif ? Ça va, pourquoi ils sont faits Pourquoi ils sont faits très bien ? Ok, tu vas me faire un petit commérage juste pour... À qui souhaites-tu parler, déjà ? Sur place, il y a encore les bourreaux qui attendent vraiment que le moindre parcelle de chair soit consumé, qui rajoute même du bois, pour être sûr. Tu vois que... un petit jet de perception. Ça passe. Ça passe. Alors, déjà, ce que tu as vu, sans avoir besoin de réussir le jet, c'est que l'essentiel de la foule s'est dispersé apparemment après que les cris aient cessé. C'est plus très drôle. Et puis ça commence à puer vraiment le calciné. Toi, ça ne te gêne pas. Il y a encore pas mal de gardes. Il y a des membres du guet qui portent un uniforme tout de blanc. Enfin, blanc. Avec une majorité de blanc et un signe rouge sur le place-crou. Mais il y a aussi d'autres hommes en armes qui sont mieux équipés a priori des soldats qui sont venus là en renfort. Et encore en plus, tu vois, donc les gens qui ont apparemment cramé les autres. Ton petit jet de perception te permet d'identifier au moins donc deux bourreaux. Ce n'est pas facile, difficile à les différencier. Ils portent vraiment la cagoule de bourreaux, etc. Par contre, il y a aussi deux nesses qui sont moins proches des suppliciés qui sont sur la place un peu en retrait à long, à chapeau, largebord comme Van Helsing. dans un camp en train de parler entre eux. Et tu repères également une nana plutôt inquiétante dans ce qu'elle porte un peu à la manière de Louise. Une tenue entièrement de cuir mais apparemment usée par les combats. Et là, au moins, tu as deux belles lames croisées dans le dos. En fait, c'est un peu un genre de tomb raider. Parce qu'elle porte aussi une belle natte. Je vais la voir. Brune. Putain. Putain, 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 pour toi aussi, elle fait partie des récurigateurs. Elle cherche exactement les gens comme toi, elle veut les exterminer. Vous n'êtes pas là. Poto, il fait ce qu'il veut. Oui, mais moi, je ne sais pas ce qu'il veut de m'équer. Après, c'est un risque d'aller lui parler à elle parce qu'effectivement, ça a l'air d'être une récurigatrice de gens comme toi. D'accord. Mais c'est aussi peut-être celle qui est le mieux placée pour te dire pourquoi cela vient de me cramer. Moi, j'y vais quand même. Ok. Ah, donc, qu'est-ce qu'il faut comme ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, là ? Qu'est-ce qu'il arrive de cela ? Jacques Comer. Là, c'est un bruit. Ça passe. Alors, quelle est la question ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils ont été cramés ? Ah, ces hérétiques ont subi la sainte punition réservée à toute hérétie. Vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes faux sourire ? Parfumeur. Ça ne marche pas démasquée. Oui, nous avons démasqué leur perfide complot. Mais, c'est-à-dire ? C'était une troupe de battleurs de gens de cirque. Des filles scopes. des salles caravent. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Une enquête des dépreuves à câblant. Des preuves de quoi ? Correction. Et ça fait combien de temps qu'ils sont là ? On dirait qu'ils brûlent. Ouais. D'ailleurs, accrochez-vous pas trop, vous allez essayer de faire être inflammable peut-être. Euh... Bah, le temps l'a de brûler. On les a brûlés, on les a mis en amie le feu. Et quoi ? Des diteurs qui cherchent matin. Ok. Voilà, mais vous n'êtes pas d'ici puisque comment... Parce que toute la ville est quand même au courant. Je faisais une sieste, alors du coup, je n'ai pas eu le temps de... Est-ce que vous êtes le citoyen de cette bonne ville ? Oui. Oui ? Oui. C'est quoi votre nom ? Merde. Merde ? Ça ne m'étonne pas. Ça peut presque ce que je m'ai dit. C'est bien trouvé. Moto Moto. Moto Moto. Et vous avez... Qu'est-ce que vous faites donc pour gagner votre route ? Croûte apparente. Peut-être que j'ai dit ça. Mais j'ai déjà répondu, je fais des parfums. Des parfums ? Ah non, mais c'est une blague, non ? Non, vous êtes sérieuse ? Sérieuse, pardon. Le petit sang bon, alors ? Oui, d'ailleurs, c'est le dernier chantillon. Merci. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, tu as niqué le cerveau. Non, mais en fait, je suis un peu perdue. Ça sert à la part et à la... Oh ! Bon, nous, dans notre bar, du coup... Ok. Pardon. Non, mais tu peux aller poser une question à quelqu'un d'autre ? Vas-y, je vais aller voir les gros discrets quand même la prochaine. Ben vas-y, discrets aussi. Non, pas discrets, parce qu'on a lancé les deux, ça va marcher. Pas discrets, comme ça, c'est sûr que ça marche. comme un bonnet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ils ont pris feu, les gens. C'est dangereux, c'est dangereux, les gens. Tu as fait mal. Tu veux corroborer leur version ? Oui. Ok. Tu me fais un petit jet de perception aussi. Tu fais comme ira, j'ai perçu. La perception, ça passe ? Un petit défi français. Donc, tu regardes au-dessus de ton épaules, juste avant, tu vois que la juridatrice qui t'a posé ces questions, elle te... Suive, en tout cas, du regard. Elle ne t'a pas suivi, mais tu vois qu'elle regarde tout ce que tu fais. Elle te voit approcher de ses collègues. Et là, ça passe aussi. L'un des bourreaux qui est en train de toucher le temps que ça ? D'un bout du pic et le vernis. Rôti, cultiste. Je vais vous le mettre mieux dans les cendres où ça brûle bien encore. c'est nous, ça. La braise. C'est le cas de futur cadavre. C'est ceux d'avant qui ont raté la mission. du coup, quelle est la question ? Qu'est-ce que tu pareilles ? Oui. Si tu me joues, si tu me dis bonjour, qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est ça, la question ? Oui. La sainte justice. Mais la sainte justice, pourquoi ? Ils étaient... des chaos, des mutants. Brûlés. Brûlés. C'est des bourreaux. Ils n'ont pas le droit aux moulisants. Non. Et sont-ils là qui font mieux de temps ? Ça va. Au feu ? Oui. Ce matin, on a un peu même carrière-garde à feu. À 2h45. À 2h45. À 2h45 de cuisson. D'ici une demi-heure, c'est bon, j'avais. Ils sont égriés. Oh, il n'y aura plus rien. De mon mère, si tu peux en manger. Au revoir. Elle est venu là. Elle est venu là. Bonne journée. Toi aussi. Je n'arrive pas à savoir si je me crois qu'on se fait mieux. Je ne pense pas. Très bien. Vous vous retournez à la taverne ? Vous vous regroupez ? Parce que là, on a fait des gros... Je me demandais si c'était fini du coup, juste notre scène vu que Louise, elle ne se rappelle plus où elle est. Mais il y a quand même le vélo. Ah, putain. Oui, non, pas du tout. Il n'y a pas fini. Il n'a pas répondu. Je vais poser une question et au moment où il allait répondre, j'en ai dit. À lui, il se souvient, il a entendu la discussion et toi, pour le coup, tu prends conscience de toi à cette table, à la table avec deux PQ. Ben, j'attends. Non, il va me répondre à ma question. C'était quoi la question ? C'était s'il y avait moyen de rentrer, je crois. Ah, ben non, il y avait de réponses. Il dit que c'était cuit. C'était cuit. Mais que si c'était l'autre question que tu lui demandais rentrer tout ça, il ne pouvait pas. Mais pourquoi rentrer c'est cuit ? On ne peut pas rentrer. Genre, c'est surveillé, c'est gardé, privatisé. J'avais peut-être demandé s'il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas. Ben, du coup, il doit répondre à ma question. L'autre, c'était oui, il faut remonter à l'étage. Et du coup, j'attends ta réponse. C'est ce que tu l'as posé ? Oui, mais je ne sais pas. Il a dit oui. Du coup, il te regarde. On y va. Il n'y a pas de chambre. par contre, il y a une bonne petite cave. Oui. Et là, je dis, tu veux qu'on aille où ? À la cave ! Avec... Sur le toit de cour. C'est vrai ? Oui, ben oui. Tu as une chambre. Oui. Oui. On se recte les deux, tous les trois. Parce que tu as un peu plus. Moi et mon ami, imaginais. Non, non, non. Je ne sais pas où je suis, moi, donc. et mon kyste, il est quand même corrompu au chaos ce que je n'ai pas. Oui, oui, oui. Ok. Donc, c'est plus... Oui. Je refais mon balai, vas-y. Je lui dis, là, lui, là aussi, je le veux. Rupert. Non, non, Rupert. Non, il n'est pas bien, Rupert. Juste vous deux. Vous pensez me contenter avec vous deux ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est toi qui n'a pas... On est d'accord, mais je suis un peu vieux. Elle mène l'enquête. Rupert ! Oui, c'est pour quoi ? Il faut en tirer un coup. Moi, j'arrive. Il n'est pas trop à moi. Tu descends avec trois pays à la cave. Je ne te décris pas. Non, non. Sauf si, voilà. Toi, tu fais quoi tout de suite ? Tu vas te rincer l'œil. Tu es invisible. Est-ce que tu vas te rincer l'œil à la cave et tu descends avec trois pays à la cave ? Quel an, ça ? C'est toi qui n'a pas les personnes. À la cave ? Oui, on les chope, on les torture. Oh, putain. Non, mais on les place comme les éponges. S'ils connaissent la fonderie, on revient. Que serait-ce que la question que tu as voulu te poser, je veux. Ben ouais, je les suis en nombre. Ok, faites-moi un jet d'initiative. Je suis derrière. 47. 66. Ok, si on joue là avant, pas de ces chiffres-là. Louis, ok. Alors, Louis, décris-nous comment ça se passe. Du coup, Romane. Ça va se voir l'aubergiste. Tu ne descends pas chercher de bouteille avec ta main nue. Tu en as mis. Waouh ! Ah, c'est vrai. Il va se faire en s'en est. Là, il vous l'attrape derrière le bar. Là, je l'ai fait espacer en premier. Ok, il descend. Et toi, tu fais quoi, du coup, Félix ? Tu suis... Je suis par la trappe. Tu me décris où le sort, là. N'a l'osine d'utile, c'est un problème. Je peux le refaire, si tu veux. C'est le manteau d'onde. C'est quoi la description ? Ce qui vous rend presque indétectable. De l'enveloppée de ténèbres. Plus 20% au test de dissimulation, ceci. Ok, bah, fais-moi un jet de dissimulation. Il faut plus de moins. Enfin, là, pour moi, c'est que tu l'essuies. Du coup, tu essaies de passer derrière le bar et de descendre l'escalier avec. Putain, ça rate. De beaucoup ? On s'en fout. Deux paliers. Bah, écoute, le barman, parce que tu es tout derrière ou tu descends ? Bah, ouais, j'attends d'être le dernier pour passer par la trappe. Bah, c'est l'aubergiste, là, de tavernier qui t'avais pas vu. Genre, comme du coin de l'œil, il te voit un peu réapparaître. Mais surtout, tu dis « Mais toi aussi, tu vas ? » T'as mal en combien à la ch'tique ? Juste, voilà, petite interjection orale. Que lui raconte-tu ? Bah, bien sûr que j'y vais. Pourquoi ça vous pose un problème ? Mon ami, je lui touche l'épaule, amicalement. Et bam ! Jette. Et je le dissous. Jette. 4 dés. Pour le désorienter, ça marche, y'a pas de double. Du coup, je dois jeter un décent, je sais pas du tout ce que ça va faire. Je fais 77. Il devient passif. Il ne peut pas entreprendre la moindre d'action à la passive. Il va faire une force mentale quand même, pardon. il devient passif, il ne peut pas entreprendre la moindre d'action, où est-ce qu'il veut ? Donc, j'y vais. À toutes. Tu fermes la taille. C'est ça, je ferme la taille. Mon dieu. Que se passe-t-il ? Nous avons Rupert, Roman et Archibald. Ils sont en train de défaire leur suite. Eh bien, c'est parti. Il a dit que je ne t'écrivais pas. On est quand même un peu loin. Il y avait quand même du bruit à l'étage. C'était quand même rempli. Tu reprends conscience sous la forme de Louise et tu relances ton taille. Ah, que maintenant ? Bon. D'accord. Sinon, c'est une passe quand tu ne joues pas. Tu te réveilles alors que les trois mecs sont en train de baisser leurs frocs. Tu as quand même Félix qui est avec toi. Ouais, tu as peut-être le bon. C'est le coup. Du coup, je sais quand même ce qui m'arrive. Ouais, ça t'est arrivé régulièrement. C'est un peu comme si tu faisais de la narcolepsie et que tu te réveillais à l'heure. Ok. Bah là, moi, de toute façon, je voulais continuer à interroger. Là, tu vois trois mecs et je le sais bien. De toute façon, on va continuer dans le même plan. Ce n'est pas grave. Je... Je les habille. Ouais. Non, mais il va y avoir un rapport sexuel ou ça va partir en interroger ? Les deux. Ça va être pendant. Rapport sexuel. Ça va être une crade. Donc, c'est ça, c'est la neige. Je suis prêment posé. C'est vrai. C'est vraiment les démonnaies ou les messes et la luxure entre le sadomasochisme pervers. Du coup, je suis là. Je suis là. Tu as des mutations apparentes, toi ? Tu as le gros kyste, mon dieu. Il n'y a pas des mi-chon. Ouais, on va dire que c'est un mousse, quoi. C'est comme dans Total Recon. Troisième mi-chon, mon dieu. C'est ça ? Euh... En fait, on va juste faire des conneries dans votre cave et des machins. Ah, on va bouger. Les tournantes dans les caves ? Oui, mais c'est à peu près ce qui s'est passé la dernière fois que je l'ai fait jouer. C'est allumé comment, la cave ? C'est allumé comment ? Ah bah, c'est elle qui fout le... Non, c'est... Il y a une... Appareil... J'enlève ma... Bah, ils ont attrapé un... C'est pas un rat de cave... Si. Qui a été posé sur un tonneau. Il y a juste une bougie qui est clair à la scène. C'est pas un rat de cave, un petit... Ouais. Une bougie bougeoire. Ok. Bon, attends. Donc, très peu de lumière. Je peux jouer ? Est-ce qu'on peut se jouer ? Bah, tu te déshabilles, Roland ? Oui. Oui. Louis ? Je me déshabille. Ok, donc voilà. On est quand même en route de combat au cas où. Félix, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas si je me dis... Non, 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 non. C'est tout le monde plus mais je pense pas. C'est... T'es nickelop, quoi ? J'ai un truc. T'es un truc. C'est pas grave. Moi, je... Bah, je les baise, quoi. Je les baise et... Mais... Mais... Non, mais je veux savoir si Félix, il entame quelque chose. Ouais, mais je les prends en tout. Dans le même trou, en même temps. Dans le même trou, dans le différent... Non, mais stop ! Non, mais... Parce qu'on n'a pas mis à moins de 18. C'est pas ça. Pendant la baise, du coup, comme je pense que c'est une profession et que c'est exactement ce qu'elle fait, j'éteins la lumière. Tu souffles, à un moment ? Ouais, au moment où j'en touche un. En fait, je voudrais en toucher un et éteindre la lumière après. T'as des problèmes avec tout ça ? Ça te pose aucun problème d'avoir cette débauche de luxure ? Ça me pose pas de problème. J'essaye de tirer profit de cette... De cette vision qu'il y a. De cette scène de n'importe quoi, du coup, de débauche. Cette débauche, j'essaye d'en tirer profit. Comment ça ? J'ai mis ré-profit. J'en touche celui qui est en train de besogner. Tu m'en veux pas. Ils sont dans quel sens ? Ils sont dans quelle position ? C'est important. Putain, j'ai fait un écho du chaos. C'est quoi le sort ? Vomissement. Ça, tu l'avais calculé, c'est ça ? Moi, je l'avais calculé du tout. On est en vous livre. T'as le droit de faire un jet d'endurance. Comment tu veux que je calcule un truc pareil ? T'as le droit de faire un jet d'endurance. J'ai le droit de faire un jet d'endurance. Mais non, mais c'est pas moi. C'est une vomiopathie pour qu'il y ait besoin de qui que ce soit. Je suis pas là. Comment ils appellent ? C'est missionnaire ou c'est comment ça se passe ? J'en sais rien, moi. C'est quoi ? T'as le droit de l'énergie. Décris-moi. T'as réussi le jet d'endurance ? Non. Du coup... Ils sont à 3 de suite. De toute façon, il n'y a pas 25 000 positions. Je suis mis. T'es pris de crise de vomissement. Putain. Mais arrête de dire-moi. Moi ? Qui ? Ah putain, c'est énorme. Une cible à 8 mètres. Ah ouais, je n'ai même pas besoin de le toucher en fait. Mais toi ou... Décris-nous, qu'est-ce que tu fais, Félix ? Un des mecs qui est en train de besonner Louise. D'accord. Je peux le faire à distance en plus. Je lui déclenche une crise de vomissement et juste après, j'éteins la lumière. Et puis Louise qui se fait vomir dessus pendant la... Ou pas, je ne sais pas dans quel sens ils sont, justement. C'est ce que je demande. Mais c'est une paire en plus, c'est Louise. Non, c'est plus un organe que ça va faire. Non, non, moi je peux vomir. Mais je fais que ça va pas en plus. D'accord, on va pas s'attarder. Alors, ok. Non, mais je veux juste que les autres, ils paniquent, quoi. Il n'y a plus de lumière. Leur pote, ils vomissent sur tout le monde. Ils sont partout en boule à quatre, là. Oui, c'est l'horreur. Ok. Non, mais voilà. C'est ce que je veux faire. Et ça influe sur sa vie ? Non. Je ne sais pas, c'est avec les descriptions, c'est un peu ouf, parce que c'est une crise de vomissement, mais ça ne fait que moins dix, moins de sociabilité. Parce qu'il peut lui parler. Je ne sais pas, mais c'est quand même une crise de vomissement. Je ne sais pas, moi. C'est quand même pas rien. 64. Choc à éthérique. L'énergie magique qui vous parcourt vous fait perdre un point de blessure, quel que soit votre bonus d'endurance et votre arme. OK, du coup, moi, quand j'ai enlevé ma robe, j'ai pris mon épée courte du KO. Quoi ? Pendant tout ce que tu faisais ? Ouais, ouais. Tu avais l'épée à la main ? Ouais, ouais. OK, chelou. C'est un sacre. Et là, il y a Rupert, il me passe. J'attaque Rupert. En plus, il y a dans le noir, est-ce que j'ai un malus ou pas ? Ah non, c'est lui qu'il vomit ou pas ? Je ne sais rien, mais qui fait qu'il a dans la machine. Ah, il est génial, c'est ça ? il est où se faire ? Parce qu'il lui faut un petit dessin. Ouais, grave, il est fort. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Rupert, il est... De toute façon, il sait où il est. Fais-le avec Pen. Rupert, il est devant moi, là. Au niveau de ma tête, on va se dire. Si quelqu'un veut faire un dessin sur Pen, tu peux l'envoyer sur Alaincal. Non, calme-toi ! J'ai perdu un dé. T'as perdu un dé ? Mais tu lui coupes le kick, c'est ça que tu veux faire ? Non, je vais le dessin, c'est lui, ça. Non ! Oui, mais je ne vais pas lui couper le kick. Je vais juste... Ça se fait pas ? Je lui mets un coup d'épée ! D'accord ! Je lui mets un coup d'épée. Allez ! Ah, c'est chaud ! 37, 73. Dans le corps. Les dégâts... Non, non. Ouh ! C'est lourd ! 10... C'est du bois ? Du plomb ? 10... 10 points de dégâts. Ouais. Où ça ? Dans le corps. Dans le corps ? Non, mais là, il n'y a pas d'enjeu. Vous n'êtes pas en rangée de... Juste... Les bruits sont immondes ressortant de la cave. On l'entend... Et puis, bah oui, on entend des trucs. Attends, au-dessus, quand même, il y a du monde, et c'est quand même la soirée de tailleur. Bah ouais. C'est pas non plus évident d'entendre ce qui se passe dans la cave, de ton cas. Il vient d'en planter un. Il y a l'aubergiste qui a encore peur au-dessus. Tu égorges Ruekler. Ouais. Très bien. Attends, c'était ma première attaque. Ah. Maintenant, il y a... Ça fait comment ? Non, du coup, si t'en as deux, parce que 10, c'est quand même limite. Donc, j'estime que tu passes tes deux attaques sur 8. D'accord. Tu le tailles à l'aube. Faut que je fasse ma deuxième ou pas ? Ouais, vas-y. Au cas où tu fasses un échec critique. Je... Je réussis pas. Je ne fais pas un échec critique. Utilisez vos points de... Parce que, de toute façon, vos points de fortune... Bah... Ça passe pas, quand même. Hein ? Donc, non. Si la neige ne veut pas que tu abrèges tes soucis. On a un. Donc, tu l'entailles, alors... Non, c'est pas lui qui le donne, on s'en fout. Et l'autre qui vomit partout, c'est n'importe quoi. Il reste Roman, du coup ? Euh... Dans... Ouais, en état. Non, faut pas le choper Roman. On va continuer à le... Ouais, il en reste... Il est en bon état psychique. Moi, je vais essayer de choper Roman, du coup. D'accord. Mais il fait nuit. Oui, mais tu vois quelque chose. Moi, je vois quelque chose, mais effectivement... Je peux jeter deux sorts, deux demi-actions, et un seul sort par room. Donc, jamais. Et bien, maintenant qu'il s'est... Ah, ouais. C'est l'heure. Le noir vomit le coup en deux. Du coup, je rallume la lumière avec combustion. Allez. Instantanément. Genre, noir, tu te réveilles, il y a un mec mort et il y a du vomi partout. Il y en reste un. Un poil. Archibald. C'est ça ? Euh... Trop facile et pas de double. Trop facile et pas de double. Donc, je crée une étincelle, en fait, et là où elle atterrit, ça inflige pas de dégâts, mais ça enflamme. En fait, ça tombe. Très bien. Tu rallumes la bougie. Ah, je l'ai fixe droit dans les yeux. T'as l'autre, il vomit pendant combien de temps ? Euh... Interessant. Bon, euh... Au test de... Pour les 1 des 10 rounds. Allez. 2. Voilà, donc c'est le deuxième round, il vomit encore. Il y a l'autre qui se tient la gorge et il saigne. Ça sert à moi. Il reste juste l'autre qui débande. Ouais, bah oui. Voilà, à toi. Du coup, je focalise. Attends, non, il y a eu. J'ai le droit, ça. Je ne fais rien. Enfin, que fais-tu, Archibald ? Bah, moi, je focalise. Je veux qu'on garde Romain en milieu. Ça marche. C'est Romain qui vomit ? Mais si tu veux. Non. Ah bon ? Je ne sais pas, on n'a pas eu de nom. C'est Romain, Archibald ? Et Romain. J'ai laissé Romain pour l'interroger après, justement, j'étais pas bien. D'accord, c'est qui qui vomit ? C'est Romuald. Toi, tu as coupé Rupert ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui en Mulev ? Tu ne sais pas, c'est le troisième, tu ne sais pas ce que c'est pour moi ? Archibald. C'est Archibald, alors. Eh bien, je tue Archibald. Non, c'est pas Archibald. C'est ça. Moi, je suis perdu. En fait, vous en laissez un vivant. Oui, c'est ça, on garde Romain. Donc là, tu veux tuer celui qui vomissait ? Oui. Très bien. 5 points de dégâts. Beauf, hein ? 12. Ah, 12 en tout ? Non. 5 et 10. 5 et donc, tu le massacre. Ok. Très bien. Avec ton épée qui se replait. C'est ce qu'on est en top. Alors, et... Félix, que fais-tu ce tour-ci ? Il faut acheter. Tu as très envie de le savoir. Il faut acheter. Il y a le père qui t'a encore en vie. Celui qui vomit. Non. Non, c'est celui qui est égorgé. On s'en fout. Du coup, il reste un. Il reste en mode. Votre se vide de son sang. Il y en a un tout nu. Voilà. Contre le mur, comme ça. Face à vous deux. Que fais-tu ? On sort du coup, même. C'est sûr qu'il y a de la fond. Un clip, déjà ? C'est le vieux monsieur qui travaillait longtemps la fond. Alors, ta cheminée, elle est plus aussi... Elle est plus aussi fonctionnelle. Mais grave, je m'approche de lui. Alors, ta cheminée, elle est où ? Je le chope par les couilles. Je le lève, du coup. Ah, mais t'es un pédé. Et je lui dis... On va devoir qu'on mette un truc sur cette vidéo, quand même. Il faut que tu m'as... S'il y a un enfant... Maintenant, tu vas nous dire c'est quoi l'entrée qu'elle a moins surveillée de la fonderie. S'il y a des accès en hauteur sur des toits. Si on peut passer par la rivière. Je lance visage d'épouvante. Je ne fais pas de double. Je deviens une créature de cauchemar. Pur. De pur cauchemar. Ça lui provoque la terreur. Il ne peut même pas faire de jeu de sentimentale. Pendant trois minutes. Une minute, six rounds. Ah non, pendant une minute, pardon. Il meurt. Il meurt quoi ? T'as peur ? Non mais du coup, on attend la minute qu'il reprenne un peu ses esprits. Il bat, il y a les yeux qui se rémunent. Il est témoiné. Encore, encore, encore. Je me ferai bien. Ok, il se ferai bien. En une minute. Tu fais ça bien normalement, t'es professionnel. Très bien. Il réponds à toutes les questions que tu veux. Est-ce que tu peux avoir ? Après, je ne suis pas sûr qu'il puisse m'apporter grand-chose mais je veux savoir si on peut passer par la rivière ou par les toits ou par un sous-sol et quel est l'endroit le moins surveillé de la fonderie. Tu me dis que c'est une fenêtre. Je pense qu'il n'y a pas de terrasse mais je veux que tu me dises quelle course, quel cheval. Et là, tu as toujours ton manteau avec une chapeau. Ouais. Mieux que ça, quand j'ai posé ma question, il a entendu ma voix et d'ailleurs Louise aussi sauf que ma bouche n'a absolument pas bougé et mes lèvres sont restées serrées comme une huître à marée basse. Comme... Bah là, on n'est plus un rapat. Histoire d'en rajouter un peu. Alors, je vais faire un truc... Il ne faut pas regarder le reste. Ok, c'est quoi le raton ? Regardez sur la table ! Mais le reste de quoi ? De ce que j'ai plié. Pourquoi ? Il ne faut pas regarder le reste. Tu as décrit sensiblement la forge la fonderie comme ils s'en sont venus. Non, tu peux le poser. Du coup, il ne faut pas déplier le reste. Donc, les éléments, l'arbre à cames qui est relié à la rivière. L'arbre qui est relié à la roue à aube qui entraîne l'énergie mécanique. C'est ici, là ? Oui. En fait, ça se passe comme ça. On a une partie qui sert d'habitation aux gens et qui servait aussi de comptoir de vente à la fonderie. Mais c'est dans l'autre sens, pardon ? Non, parce que la roue, elle donne dans l'eau. Le mur d'enceinte, il est derrière. Et le mur, il est là. Et le barrage, par contre, il n'y a rien dedans à part la roue à aube. C'est comme ça, on fait ? Oui, c'est pour que tu comprennes. Et voilà. Du coup, il y a potentiellement... Chariot traveling, du coup. Juste pour déplacer les... Entre le stockage et le... Entre les charrettes, là. Entre le stockage. Ah, un laboratoire. Intéressant. Ah oui, non, du coup, merde. On le vire ? Non. Mais on va maintenant. Ça, ça sera toujours vrai, mais c'est des infos que vous n'avez pas. Et... Ouais. Verbe, plus sain. La cave. Résaxé. Vestibule, armurie. On peut passer par le lobe, apparemment. Ouais, c'est... Un petit accès d'entretien pour... En cas où, des clés techniques sur l'arbre et les mécanismes. On a peut-être des clés qui marchent, pour passer par l'arbre. On ne sait pas encore. Et la tour de guet et la... Il n'y a pas de porte, du coup. Si tu accèdes à la tour de garde, tu ne peux pas accéder pour autant au truc. Tu ne crois pas que par le dessus, par le haut, par les murailles, là, non ? Ce n'est pas la même hauteur ? Ben non, tu as vu, c'est des murs, quoi. Enfin, tu vois. Là, il y a une tour et... Il y a un mur, là. Si, tu pourrais passer sur... Mais toi, le communique sur le muraille. Le chemin de garde. On ne peut pas passer du mur à la pièce, visiblement. Il reste de la bière dans ta bière ? Oui. Tu ne crois pas que de la mur d'enceinte, on ne va pas accéder au toi ? Quand tu es sur le mur d'enceinte, on a 15 mètres, c'est le chemin du mur d'enceinte. Et là, c'est un bâtiment en contrebas, quoi. Mais peut-être que tu peux y accéder par l'étage. C'est vrai, il y a un mur d'enceinte. Le mur d'enceinte, il est plus haut que l'usine, ou pas ? Il y a un plus, c'est vrai. Le mur d'enceinte est plus haut que... Oui, mais c'est possible, en tout cas. Oui, que la partie fonderie, qui ne fait qu'un seul étage. Le bâtiment filtré par le petit trou, il y a un rez-de-chaussée. Moi, je puis, on va me sentir venir. Et par contre, là, il y a trois niveaux. C'est un bâtiment d'habitation. Dans le souffleur qui servait de comptoir de vent. Il y a la souffleur qui va ventilé. Donc, potentiellement, du mur d'enceinte, souffleur. Il descend sur le palafme, sur le vent. On peut descendre sur le toit, sur le toit. On peut vaporiser un truc. On voit également qui abrite les cheminées. Moi, je pense qu'il y a un plan, par là. Je soufflerai. D'accord. T'as vu, t'as entendu ? Pas vraiment. Ça, cette partie-là, je fais trois étages. Du coup, on peut descendre facilement du mur d'enceinte au toit de ça. À plus de. Et même ici, on peut descendre. C'est quand même beaucoup plus haut. On peut désescalader. On peut désescalader avec une corde, etc. Sur le toit de l'usine. Comment on accède depuis le toit au bâtiment ? Non. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Toujours pour aller par une toiture ou pour... Non. On passe par extérieur. On n'est pas dans un HLM. On passe par la muraille. On démonte les tuiles ou... Mais en plus, il suffit qu'on trouve une corde et on descend. Oui, mais il n'y a pas d'accès normaux. Je vais faire un trou. Après, il y a des cheminées. Oui, c'est ça. Il y a plein de cheminées. Les cheminées, elles sont à la pique des hauts fourneaux. Il y en a trois. Oui, cool. C'est un humain. Mégaplan. Le Père Noël. C'est qui veut jouer au Père Noël. L'aubergiste. Bon, Yorg, j'ai trouvé comment tu es allé avoir ton nouveau pouvoir. Il faut que tu passes par la cheminée du haut fond. Ça, il vous l'a décrit. C'est un petit accès vraiment petit. Il faut être de petits gabarits pour pouvoir s'y introduire. Et ça sert à entretenir la roue à aubes d'un côté où l'arbre sert à transmettre l'énergie mécanique. On essaie de passer par... Mais du coup, il y a un petit accès au niveau de la roue à aubes par lequel on peut rentrer également. Je suis assez petite pour y passer. Il vous a décrit ça de la manière dont la fonderie fonctionnait. Il peut y passer auto ou pas ? Par ce petit... J'ai utilisé les choses. Petit. Et bossu. Oui, oui. La bosse, elle passera. Oui, oui, en tout cas, ça serait le plus à même peut-être, oui. Bon, allez, il faudra essayer. Ok. Voilà. Il faudrait même synchroniser, je crois. On essaie de se... Alors, à coup, je dois-tu la... On partir. Tu l'achèves, sortez de la cave Easy Bobby. Tu peux demander peut-être à lui, il te venez. Là, je sors ma dague de rituel. D'accord. Et je le finis avec ma dague de rituel et je lui fais un petit signe de scanné. Je suis sain de fond. D'accord. Parfait. Très bien. C'est où la discrétion ? En fait, je leur ferai tous. La dissimulation. Ok. Super. Je prends une mèche de ses cheveux. D'accord. Discrétion. On peut en transformer en son apparence. Ah, ok. Tu fais quoi ? Tu ressors sous sa forme ou là, ma question, c'est maintenant, comment vous quittez cette auberge ? Qui s'appelait comment ? Eh bien, je vais prendre sa forme, du coup. Ça s'appelait comment ? L'auberge du poney, plus fringure. Non, moi, j'ai des vêtements de déguisement. L'auberge du bon goût. J'ai des vêtements de déguisement. Des vêtements de déguisement ? Ouais. J'ai des vêtements de déguisement. D'accord. Donc, il y a quelqu'un, encore d'autre, qui va sortir de cette cave. Là, en fait, tu sais que vous n'êtes pas rentré ce crédit, parce que tout le monde, genre, c'était... Ils sont descendus avec la bonnesse à la cave. Donc, tu vois, ça doit être au moment où ils vont remonter. Tout le monde est mort ? Ouais ! Nickel. Du coup, je fais change forme. Nickel. Double on. Écho du chaos, 14. Il est pas tombé ? Je suis en train de me changer en romane, en fait, d'apparence. C'est nul, je le dis même pas. Un de vos ongles de main ou de pied, choisi au hasard. J'ai méga l'habitude, quoi. Noir, si les tombes. Tu as tout le temps des éclats du chaos. Bah, je choisis une main. Comme ça, je le montre et le... Il reproutera normalement. Tiens mon doigt. Tiens mon doigt. T'as vu, mon ongles. Je te le laisse. Du coup, on ressort, l'air de rien. J'ai l'apparence de romane. Du coup, si je me regarde... Ah, bah, c'est applaudissement. Je fais... Tu ressors avec toi, ou pas ? Ah, bah, ouais, ouais. Tout à forme normale ? Bah, attends, j'avoue pas... Je t'ai pas déguisé, c'est ma question. Non, non, je ressors... Bah, applaudissement. Pour romane. Et euh... Allez, je l'emmène chez moi. Non, c'est moi qui t'emmène. C'est vrai ? Bah, oui, oui. Du coup, tu peux faire la... Tu peux faire la... Euh... Faut que tu me brilles avant, qu'on remonte. Non, mais on a vu, pour qu'on sorte sans un con, il faut que... Moi, je t'emmène, et que tu fasses la soubrette soumise. Tu vois, tu genre, je lui tape le cul, et je dis, maintenant, les gars, je vous laisse, parce que ça va se finir chez moi. D'accord. Sous vos applaudissements, allez, on quitte l'auberge. Ouais, l'auberge du bon. Mais, romaine, l'auberge du bon. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... Il s'est transformé. Et hop, c'est parfait. Parfait. On se barre. Ok, ok, ok. Vous vous faites un petit regroupement, là ? Bah, ouais, il faut, là, je crois qu'on en a besoin. Il est déjà à 23h, le cours de vrai. Donc, euh... On a un plan, déjà, on a un début de plan pour la fouterie. On va essayer de jouer groupé, pour éviter les moments où, voilà, il y a une erreur qui va se acouter. On se retourne à l'auberge. Ouais. Très bien. On tourne à ton auberge, Jorg. T'es en train d'essuyer la poussière. Et de boire. Et de parler à ton elfe qui t'entend pas. Non, tu parles pas, on est... Non, non, c'est qu'on se prend, genre. Elle lit sur les lèvres, hein. Et j'arrive à lire sur les scènes. Et on parle en elfe. Ouais, c'est pas mal, ça. Non, on parle en... Si, parce que t'es en bretonien. N'importe quoi. D'accord. Bon, Jorg, si on infiltre la fonderie, est-ce que tu... T'es des nôtres, ou pas ? La fonderie ? Ouais, la fonderie, là. La prendre d'assaut. Ouais, on a un début de plan, et la personne qu'on cherche, elle est là-dedans. Du coup, il faut absolument qu'on s'infiltre et qu'on en sache plus. Et là, c'est compliqué pour nous, du coup. Je pense que la ville, elle veut pas de nous. Ouais, ouais, je peux filer. Et ton elfe, elle pourrait faire une diversion, ou pas, là, là ? Ou la... Diversion. Comment elle s'appelle ? J'ai pas compris un truc. L'Ariel. Ariel ? Ariel, ouais, Ariel. La foule blanche blanche blanche. Ariel tombale. Putain, ça sera belle de perso. Je m'appelle Ariel tombale. Non, Ariel, à l'heure actuelle, elle fera... Tu en la laisse, là, ça craint ou pas ? Ici ? Non, non, non. Allez, je vous emmerde. Ça frappe à la porte. Oui ? Moi, je me suis... Ah, mais attends, je vais vous donner. C'est moi qui je vais transformer, hein, mais d'accord. Manteau d'ombre. Je m'étais médicale auberge. Putain, j'ai fait de changer de vêtements. Ok. Tu veux faire un... Tu fais un manteau d'ombre avant de... Ouais, ça frappe à l'arrivée. Que ça tape à la porte. 82. Plus c'est gros, moi, c'est bien. Ah ouais. Pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Il frappe à la porte. Donc, bon, alors, ça frappe à la porte. Il y a juste... Il y a un quel temps de dire. Ouais, j'arrive ! Euh... Toi, tu m'as spécifique, du coup, tu t'es grimé, t'as changé d'apparence. Ouais. Comment ? Tu ressembles à côté. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Au jeune garçon qu'elle va me buter. Il y a eu sa peau. Non. Non, mais j'ai une tenue de berger. Moi, j'ai deux tenues de berger. Moi, j'ai deux tenues de berger. Donc, on sera un peu moins. Pourquoi on n'a pas tout à fait de même gabarit, je crois. C'est ça ? Non, il fait un mètre 85. Moi, tu t'es habillé en habit d'hommes normaux. Ok, très bien. Alors, par contre, du coup, Félix, vous voyez qu'au moment où ça frappe, il essaie de faire un petit... Ça marche, ton sort, de toute façon ? Ouais. Ok. C'est quoi ? C'est encore mento, donc ? Dissimulation plus 20. Il disparaît dans les ombres. Cependant, tu as fait 82 coprolalie. Vous hurlez sans pouvoir vous en empêcher. Quelque chose de rigolement injurieux à l'encontre de ceux qui vous entourent. Ça peut être ceux qui sont en train de taper à la porte ? Ouais, c'est surtout pour l'instant, t'es pote, mais c'est très rigolo parce que tu disparais. Mais tu viens, Nicolas. Sale bâtard ! Je t'en cule ! T'es un mis grave. Ouais, j'arrive ! T'attends, et là, t'es un... Je disparais dans l'ombre. Je vous encule tous, bande de bâtards ! Je me casse ! Je disparais. Ok, très bien. Il y a quand même un cri. Ah, merde. Voilà. Bon, bah... Ça refrappe fort. Ouais, ouais, j'arrive ! Les autres, vous êtes dans la pièce principale de l'auberge ? Moi, je me basse sois à table et je fais semblant de boire un coup. Je me mets ça sous le foyer. Ok. Attends, mais... Louis ? Comment ça, ça frappe à la porte ? Il a passé une auberge, la porte est toujours plus ouverte, ça m'attire un peu mieux. D'accord. Bah, pas ton auberge, pas le poney moins frangant ! Ouais, grave, mais rarement. T'es chante. Puis deux, je t'amère un peu clos, quoi. S'il y a vraiment personne, genre... Bah là, ça a frappé. Moi, je me mets... Non, encore plus en rien. Je me mets... À la table. Oui, oui, je dégaine l'arbalète aussi, quand même. Parce que je la porte dans le dos depuis le début. Alors ! L'arbalète, elle est posée, tu sais, comme dans les films américains, ils ont tous une carabine posée derrière le bar. Mais l'arbalète, elle est posée comme ça. Je pointe derrière la porte, et je fais... Je peux faire intimidation, là. Attends, tu sais pas qui c'est. Bah, je ne sais pas face au courant. À la porte, il fait une intimidation. Sur le côté de la porte, je peux voir la porte, mais moi, genre, je regarde pas. Moi, je me mets là. À ton perception, j'attends ça, je sors pas les pions, on va pas se battre, comme vous. Ok, d'accord. Si, bah, j'arrive derrière la porte, et puis... Les joues, ouais. Très bien. Face à toi... N'est pas en entier, genre, en fait. Un personnage que tu as déjà vu par le passé, à savoir maître Splint. Voilà, c'est un mec qui est à la tête d'une bande de contrebandiers. La bande des rats. Non, mais c'est mes potes du coup. Pas aux deux, c'est pas tes potes, c'est quelqu'un qui t'a déjà approché il n'y a pas longtemps. Parce qu'en gros, ton auberge m'intéresse. Merde, jusqu'à jamais personne. Lui, il vient de perdre son QG, en gros. Et bah, il se quitterait bien Tatole, en échange d'un revenu ou du taf qui te filerait. Mais bref, ils t'ont déjà approché, tu les avais un temps envoyé chier, parce que toi, tu n'y sortes plus personne. Voilà, donc là, il est à la porte, tu devines derrière lui sa bande. Enfin, quelques membres de sa bande, à savoir Bohr, l'ogre. Bohr. Extrêmement rare, mais voilà. Mais un mug avec lui ? Lourd, il va venir avec lui. Il va venir avec lui. 2m70 de gras. Mais un peu ? Bah non, c'est à 2m, il va être que... Derrière lui, mérin et pépi. Pfff, à l'auberge du poney moins faim. C'est ça. C'est quoi, c'est justement ? Bah, je l'appelle pas maître Stine, déjà, je l'appelle Splint. C'est ce que tu veux, Stine. Si tu veux, Stine. Si tu veux, Stine. C'est ouvert ou parce qu'on se demande, c'est pour ça de frapper ? Euh, ouais. Bah, on boira bien un coup, déjà, pour commencer ? Bah, du coup, je me retourne vers les... vers mes hôtes. Dans les collègues. Je dis, attends 2 secondes. Je leur dis, foutez-vous à une table. Tu refermes la porte, toi ? Non, je dis juste, je me dis, attends 2 secondes. J'aime, comme si je disais, mettez les tables en place. Je ne sais pas quoi, je leur fais signe de se mettre à table, comme des clients. Pas qu'ils fassent moucher avec le reste du décor, genre, arme dégainée, sur des combats, etc. D'accord, il y en a qui avaient dégainé leurs armes, là ? Non, il y en a qui a disparu. On s'en gueule, on t'en culé, je me casse. Très bien. Du coup, vous faites comme vous attabler à une table, les tous les trois ? Moi, je reste caché. Tiens, on va le faire, Yann, je vais ressortir. Ou nous, ou vous ne l'écoutez pas. Faites ce que vous voulez, mais dites-le moi. Moi, je l'ai gardé. Celui qui n'écoute pas, il prend le mauvais oeil. C'est pas bien compliqué. Oui, mais je ne le dis pas. Vous assiedez-vous à une table, pour faire des clients ou... Moi, j'ai déjà assis, je reste assis, je ne les fixe pas. Est-ce qu'il y en a qui rejoignent Mathilde ? Non. Bah, les où ? Les où, elle est assise à une table ? Moi, j'étais là, moi, à cette table. Ah bon, d'accord. En fait, tout le monde est assis à une table différente. Non, mais c'est assez bon. Ok, vous êtes tous assis à la même table, on n'a plus le temps. Par contre, j'ai plus de table... Ça va, ça va. Ça va, ça va. Tu rouvres ? Ouais, je vous ouvre, je vous ouvre avec un mot, quoi. Bah, écoute, il rentre tous, à l'exception de Bohr, l'ogre qui regarde un peu la taille du truc. Hummler, pour voir, c'est un truc qui tue ou quoi, ça n'a pas l'air de lui suivre. Ne lui suis plus plaire. Il ressort, il se fout devant ta porte. Par contre, les, du coup, un, deux, trois, quatre, cinq autres rangs. Maître Split, étonné. Donc, maître Split, je ne vais pas être décrit, ce n'est pas un homme rat. Ouais, je me doute. Mais c'est un vieux mec, effectivement, qui a de longues nantes de vent. D'où son nom, parce que tout le monde connaît les tortues ninja dans ce qu'il y a. C'est absolument n'importe quel. Ah, mais nous, on connaît, par contre. Bref, ça part en couille. On s'en fout. Donc, il est étonné d'y voir du monde dans ta taverne. Il me voit pas, moi, du coup. Ah oui, c'est vrai, tu ne me regardes pas toi. Il y a encore plus de monde que tu peux voir. Je fais des étrangers, mais ça peut vous foutre les pieds. Mais ils ont l'air de ne pas en avoir grand chose à foutre, à l'heure actuelle. Oui ? Tu as vu le machin, là ? Tu peux leur demander de sortir, je ne sais pas ou pas. Sortir un bâcheur d'affaires avec eux, donc non ? Oui, mais nous, on va en faire aussi. Mais c'est quoi les affaires ? Parce que, vu, à mon avis, les affaires que tu serais en droit, que tu pourrais me demander, ces mecs-là, il pourrait être utile. Ah ! On sert nous dans des trucs moins dégueulasses que d'habitude. On va s'asseoir là. Je serai assez de tabouret. Mais j'ai sorti de derrière le bar. Il y a un stock. 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 Ah, putain. Il n'a pas l'air d'être armé. Il porte une grande robe un peu panée. C'est-à-dire, pas des meilleurs matériaux. Il y a juste Wilfried, là, qui a une belle hache à son côté. Bref, ils s'assient tous à une table, en tournant le dos à certains d'entre vous. Du coup, mais pas de conversation, silence. Et puis, ils regardent un peu en coin. Puis, tout le monde est du coup de vous les servir, servir un coup. Ben, je vais en faire. Pas la meilleure bouteille, mais un truc qui se boit, quoi. Pas du vinaigre. Ok, Ariel, elle est par là aussi, ou pas ? Ouais, et c'est elle qui va les serveurs d'air. D'accord. Toi, tu es derrière ton bar ? Non, je suis posé à leur table. Je suis posé à leur table. Je sais quoi, c'est histoire d'affaires. Il y a tout le monde qui vient en barre pour des affaires aujourd'hui. Tout le monde vient donner une quête aujourd'hui, c'est trop long. Et on sait qu'on est dans la merde, on cherche un endroit. J'ai déjà fait une proposition. Ma patience a des limites. Ouais. Alors, doucement, déjà. Voilà. Donc, en gros... Mais potentiellement, là, c'est ma décision, elle pourrait avoir évolué. D'accord. Dans quel sens, du coup ? Dans un sens positif, pour toi. Du coup, on pourrait mener nos opérations depuis ta tôle ? Ouais. Ouais. Mais si tu veux que ça puisse se faire, il faut que... Bah, je peux me trouver ici. Je peux me défendre. Je le mets au courant du casse. Oula, 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 oula. Je le mets au courant du casse. Enfin, tu parles. Non, en gros, je lui dis et je lui explique qu'on a... Vous êtes comment euh... Dans l'idée de... On va être obligé de foutre les pions, c'est ça que tu veux dire. Comment ? On va mettre les pions. Non ? Non, non. Mais vous êtes assis sur des... Vous êtes debout, assis sur des chaises. Qu'est-ce que tu vas faire ? Assis sur des chaises. Pourquoi ? J'aime pas cette question. C'est la partie en couille. Si, du coup, je peux laisser un jet de dissimulation, pour voir si je peux aller à proximité de la table. Allez. Putain, on va faire un jet d'initiative pour tout, ça veut dire. Ah, ça suffit pas, je crois. J'ai pas trop suivi ça, du coup. Qu'est-ce qu'il... Ils ont un ogre, les machins. C'est ça qu'il faut prendre pour attaquer la fonderie, si jamais il y a besoin. En fait, ils viennent faire quoi ? Ce que j'ai pas compris depuis le début. Ils viennent te proposer un boulot, mais il a pas encore dit ce qu'il venait faire. Non, non, il vient ici de me racheter mon auberge, j'achète pas. Mais là, comme il est sur le point de révéler juste le truc, je voulais faire un petit trick pour lui signifier que... Il fallait pas. Bah, quand... Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. En tout cas, je sais pas ce qu'ils sont ces gens, du coup... Du coup, je suis pas... Je rate à 4, en fait. Pas beaucoup, mais j'ai raté, tu vois, la dissimulation. C'est... Tu fais ton Uri, genre. Je tente. Pardon, j'aurais jamais dit. Mais il y a qui a eu le droit de façon Uri ? Quand on rate peu peu, on rate. Bah, j'ai pas raté depuis d'un palier. La règle, c'est pas... Si tu rates à moins d'un palier, ça réussit un peu, toi. Mais au cas où tu voudrais savoir... Non, non. Tu demandes des fois, ouais. Je te dis, j'ai raté de 4. Ok, là, je suis bien content. Euh... C'était quoi que tu voulais faire ? Rester dissimulation pour me rapprocher. Ah, donc, bah, il te capte, alors. Bah, ouais. Bah, je peux me faire un jeu d'initiative, s'il vous plaît. Oulah, oula, oula, mais attends, mais parce que je me rapproche du l'autarchiste, hein. Oui, mais du coup, c'est de la dissimulation, c'est pour toi. Ah, je sors des ongles, c'est-ci dit. Je passe dans le dos, et juste, je pourrais apparaître aussi, et il me voit, enfin... Oui, mais du coup, il y a un mec de plus qui apparaît. Je suis pas comme ça. Non, mais il y a un mec qui n'était pas là, qui apparaît. Il y a un mec qui sort de l'ombre, quoi. Tu vois, comme si je venais naturellement me parler à l'aubergiste. Oui, c'est super chelou. Allez, l'initiative chacun. C'est chelou, pas super chelou. Un des dix plus agilité. Ils sont combien, en fait ? 64. Je voulais pas me battre, hein. C'est 10 ou c'est 0 ? C'est 10. 62. Alors attendez, c'était 62. C'était... Oui. 62. Oui. Félix. 40... 46. 47. Je ne sais plus. 46 et demi. A4 prête. 46, du coup, le plus bas que t'as dit. Bon, 64. 64. Pour Yorg. Très bien. 54. 54. 54. Pour Mathilde. Et Otto. J'ai jeté un dé, mais je ne sais pas à quoi ça doit correspondre. Tu l'ajoutes à ton agilité. Tu l'ajoutes à Oscar d'agilité. 45. 45, pour nous. Il a l'enfer, parce que je vais faire tous les autres connards. Moi, je n'ai pas cherché la merde. Par contre, ils vont tous prendre un coup de... Mauvais yeux, c'est juste du ça. Ah, je peux sortir le... Calme-toi ! Je sais ce qu'il se passe. Ah bah ouais, mais du coup là, ce serait plutôt utile. Ah non, il ne roule pas pour toi. Je le compte. Ah oui, il ne roule pas pour moi du tout. Non. Ah oui, d'ailleurs, tu avais juste rejeté le truc, et il s'était fait enfermer dedans un peu la Ghostbusters. D'accord. Mais pas avant qu'il ait buté ton père. Tu peux lancer ça comme une fumigène dans l'usine, tu vois. Euh... J'arrive. Ils font plutôt bien ou plutôt pas bien ? Quoi ? Il faut... J'ai pas compris. Au niveau de l'initiative. Genre. J'ai un jet de perception d'initiative. C'est vrai ? Ok. Du coup, nous avons, alors que l'ami Félix s'approchait discrètement, il avait disparu. Toi, tu l'avais vu disparaître dans une gerbe d'injures. Où est le badard ? Où est le badard ? Là, il réapparaît à proximité immédiate de toi, genre à ta droite, alors qu'il allait peut-être souffler un truc à l'oreille. J'ai sans froid, donc je ne sais pas. C'est qu'il y a d'autres gens en face de toi, assis, qui vont apparaître un mec qui allait te dire un truc que ça. Et les premiers à réagir, ce sont donc Mérin et Pépi, qui se lèvent de leur tabouret. En fait, ça fait aucune différence. Parce que c'est des lignes. Ils sont à table. Mais ceci, ils se reculent. Les deux se sont reculés. Leurs mains ont disparu sous la table. On ne voit plus leurs mains. Ensuite, nous avons Yorg qui joue. Toi, tu es à la table. Tu vois apparaître ton pote à ta droite. Les dolphins qui se lèvent. Mais ils ne sont pas plus grands. Là, concrètement, il n'y a aucune chance pour que ça ne soit pas en plus. Vous êtes à table. Il y a juste un magicien qui vient d'apparaître à ta droite. Je dis ça qu'il y a juste un magicien. C'est quoi persuasion ? C'est pour persuader. Il n'y a pas persuasion. Je ne l'ai pas. Il n'y a pas persuasion. C'est vrai que ça n'existe pas persuasion. Je fais baratin. Ça sera du charisme. Carisme. Est-ce que tu as un bonus en persuasion ? Non, je cherche. Là, je fais un coup de... Tout le monde se calme. Il est bizarre, mais il est avec moi. Carisme. 29 sous 54. Ça marche ? Ça marche large. Que dis-tu ? Euh... Je me recule sur ma chaise. Tu sais, je me mets comme ça, genre. En gros... Et je me rassoie calme. Non, tu vas pour intimer l'ordre. Il faut que tu dise un truc. Sérieux. Ça marche trop bien que je l'ai. Non, je dis... Euh... Je vois que... Les deux petits machins, là, ils se sont enculés d'un coup. Tu leur dis calmos, quoi. Je leur dis... Il est avec moi, lui. Et encore une fois... T'as pas envie d'emmerder ces gens-là. D'accord. Il y en a pas un. Effectivement, ils ont une gamme. Il y en a pas un. Tiens, je peux faire intimidation ? Intimidation ? Ça fait un charisme. Là, je connais... Allez, allez. Je suis déjà dans le chaos de base, et je connais leur culte. Et je connais les dieux. T'es pas un... T'as pas de... J'ai pas des connaissances sur... Je crois pas. Toi, t'es plus un... Un élu. Un sceptif. Ouais, non, je veux leur... Je veux leur faire peur, en mode, ouais... Ils peuvent t'affecter, un truc comme ça, tu vois. Ah, parce que pour l'instant, personne sait qu'ils sont du chaos, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est correct, là. Non, je leur dis juste... Non, non, lui, il est avec moi. Non, mais il est... Il est un peu bizarre, mais... Fais-tu quelque chose à ta table ? Ton jouet de persuasion va marcher. Donc, toi, t'étais à ta table, t'as vu ton pote apparaître. Les autres réagir un peu brusquement. Il y a York qui calme le jeu. Tout et tout, rien. Je sors... Mais que va-t-il... Que va-t-elle sortir ? La bite. Oh, je... Je me lève. Ça se peut aussi. Je me lève de ma chaise. Et je... Je porte ma main à mon fourreau. T'as quoi ? À mon fourreau. D'accord. Ça va un peu à l'encontre de ton message de paix, mais quand même... Et j'ai rien sorti. D'accord. Très bien. Tu fais ça en dégratter à Luc, quoi. C'est ça ? Ouais. Nous avons Maître Splint, le chef de la bande. Moi, je m'écarte aussi. Ça, c'est mon tour, mais... Qui intime à ses gars de ce qu'elle met, lui. Voilà. C'est ce qu'il fait pour son tour. On va jouer quand même un tour complet pour savoir. Mathilde, que fais-tu à ta table ? Rien. Ou te lèves-tu ? Ou te lèves-tu ? Retourne-tu la table ? Je regarde les informations de l'aubergiste, mais j'avais juste une question. J'ai vu que ma hache, il y avait écrit « hurlante ». Effectivement. Je voulais savoir si c'était forcément une cas d'attaque ou pas ? Je pouvais faire son pouvoir ? Non. Tu peux le déclencher quand tu veux. Tu peux la faire hurler. Comme moi. Eh ben, je... Tu fais hurler de hache ? C'est... Comment dire ? Les faits, c'est vraiment juste qu'ils auront moins de force mentale. Ah, je vais hurler quand même. Oui, mais à 20 mètres. Oui, mais... C'est bon ça. Tu vas lever ton arme et elle va émettre un hurle. Ouais, donc c'est quand même... Mais après ça va juste faire un peu flipper quoi. Il a 10 mois avant de force mentale ? Ah non, ça va aller, c'est ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est un truc qu'on avoue quoi. Ils vont halluciner. Mais le... On sort des orientations, il est mortel, c'est des légers en rincent, tu vois ? Non, enfin... Et la version de gros... En fait, l'idée c'était juste de les... Faire un peu flipper et montrer que... C'est trop. Je pense que si quelqu'un avait eu des vintages, ça suffit. Ça les terrorisera ou en tout cas... Si je peux gagner, je peux faire 26. Écoute, je fais rien de particulier. J'attends les... Tu restes assis ? Tu restes assis. J'attends les ordres de l'aubergiste. Mais bon, je suis prête à... Je suis prête à dégainer. C'est un peu tout rien quoi. 5 et 8. Bon, alors le vieux barbu musclé, il... Il écoute son boss, il bouge pas. Oh. Bien. C'est un fake. Moi je m'écarre ta petite demi-croix. Ah si, j'allais te demander. Tu t'écartes, elle te lève. Tu te mets dans un coin. Ok. C'est justement. Attention. C'est ma rèche. C'est ma rèche. Voilà, c'est un jouant. Je pense que les autres sont dans ce que ça sentait. Voilà, il y a juste, il y a que... Louise qui s'est levé à mille mains à son Brakmar. Fou non. Et enfin, plus nous en vont donc maintenant, Félix qui est debout à l'oreille de Yorg. Mais voilà. Tout s'est calmé. Donc là c'est silence, il faut que vous parlez parce que... Notre smith ne sait pas à qui il a affaire du coup. Il a deux enfants. Et avec le... Attends, on peut faire un truc là. On peut faire une loupe. Il y a moyen. Non. Il s'en plaît que mon téléphone. Moi non, je dis... Yorg, je vais juste vous dire que j'aimerais bien qu'on paie la chambre. Mes amis et moi. Et je focalise. L'action, j'ai le droit. Ça marche. Parce qu'en parlant à Yorg, en fait, je ne le regarde pas. Mais je regarde tous les autres en revue. En prononçant cette phrase pour Yorg et en focalisant. D'accord. D'accord. Très bien. Et je finis sur Yorg et je le regarde pour m'assurer qu'il a compris. Il fallait que... Ben non, mais moi, j'abonde dans son sens pour calmer le jeu, quoi. Je veux dire, je suis juste... D'accord. Et ça, c'est mes échos du chaos à tous les coups. J'en ai fait trop. C'est ce que je dis. Yorg. Non mais juste, voilà, il n'y avait pas de problème, en fait. Et t'as fait quoi, j'ai pas compris ? Il est à part, oui. J'ai dit à Yorg, je voulais juste vous dire une banalité, quoi. Je voulais vous dire que je voulais payer la chambre pour nos compagnons. Donc, ils savent qu'on est tous ensemble. Non, mais pour l'instant, personne n'a attaqué, il n'y a pas de hache qui a hurlé. Il y a l'autre qui se gratte le cul, mais... Non, le truc le cul, c'est toi qui est à part. Ok. Tu traînes avec les sorciers. Tu remets avec toutes sortes de monde, mon petit gars. Genre, ils font des petits sens de la manière. C'est un drôle, non. Ne dis pas ça à bord, c'est un ogre. Il est avec un ogre. Oui, je sais que pour toi, c'est vraiment pareil. Mais attends, mais ces gars-là, tu... Bonjour. Bonjour. Sur tous ces gars-là, je connais surtout celui-là, moi. Je m'appelle Félix Meister, je suis sorcier du Collège Gris. Oh. Et vous ? Il croise les doigts comme ça. Je reconnais le signe de Ranald. Oh, bien oui ! Je dois faire un jeu de théologie. Non, tu le reconnais du coup. Euh... Ouais, ouais. Eh bien, je ne suis pas surpris de trouver un personnage, en tout cas, comme vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez des choses très importantes à faire avec notre ami Yorg. Et comme il vous l'a dit... Ça m'étonne, on le connaît, enfin... Depuis le tragique accident, qu'il a sorti des hautes fonctions de police. Un cap ! Mais c'est par exemple quelque chose qui vous relie, ça, passer... Ah, pas du tout. Dans la garde ou dans le guet ou... Non, pas du tout. Non, mais l'inverse, on en a plutôt même eu à faire à lui, alors qu'il... Enfin, ouais. Nous, on passe des matériaux... C'est des contrebandiers, c'est ça ? Oui. Ouais. Mais moi, je le pensais, oui, je le pensais reclus. Enfin, un peu, ouais. Et bien là, en fait, j'ai deux idées qui me viennent en tête. La première, c'est qu'on a la même chose à faire au même endroit. Il faut qu'on loge chez Yorg. Vous, vous avez apparemment l'ambition de faire un truc très important. Et nous aussi, je suis pas sûr que ça soit la même chose. Mais l'un dans l'autre, on pourrait peut-être s'entraider. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. C'était mon idée depuis le départ. Non, mais c'est vrai que sur la bonne idée de Yorg, du coup, effectivement, je me suis dit qu'il avait raison et qu'on avait certainement matière à travailler ensemble. Après, j'ai l'impression que j'espère que tu bosses pour moi. Et là, je... Enfin, il est comment par rapport à... Enfin, il a l'air... Vous êtes où dans la hiérarchie de... En fait, quoi ? Vous êtes sorcier ? Je suis magistère. Et les autres, là, derrière, ils... Non, mais si vous compreniez, c'est qu'en fait, on est des gens tout à fait... DROP ! Oui, j'ai envie de dire classique. Simplement, on est en mission. Et euh... Il y a une kamatique avec nous. Nous n'existons pas. T'es un individu de KO. Attends, t'as oublié ce que je voulais dire. Euh... Est-ce qu'il peut vous paraître étrange ? En fait, c'est normal puisque notre mission, elle est hautement confidentielle. Ah, mais en fait, moi, je voulais pas plus d'embrouille. On vient de perdre notre QG. Ah, ne vous inquiétez pas, on est toujours content de tomber sur des contrebandiers et... D'accord. Et au Collège Gris, on a tendance à penser que toutes les choses qui se dressent sur notre chemin sont des présages et qu'il faut à chaque fois essayer de... C'est tout ce qui se cache. Rebondir. Vous êtes un peu bien foutu, enfin... Ouais, ok. D'accord. Bon, on fait notre histoire de QG, là. Bah là, du coup, je pense qu'on va partir. Mais est-ce qu'on peut vous trouver après ? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais vous acceptez de parler ? Intérieurement... Il y a des... Enfin, il y a de la thune à se faire en fait, c'est la question. Moi, je vous cache pas que... Bon, j'espérais pouvoir mettre un petit coup de pression à la Mi-Org pour qu'on squatte chez lui. Mais je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ou alors... Non, c'est plus semble d'entendre. Enfin, je sais pas comment fonctionner. Il y a fait bien ce que vous voulez. Juste, voilà, nous, on va pas rester s'il y a pas de thune à se faire ou alors... Pas de thune à se faire. Il y a de la thune à se faire ? Il y a vraiment de la thune à se faire, oui. Ah bah voilà ! Qu'est-ce qu'on signe ? Pourquoi tu crois depuis le début que je veux que vous travaillez avec nous ? Moi, je sais pas, moi... Moi, je marche à la thune maintenant. Il y a rien d'autre qui m'intéresse. D'où mon amitié avec monsieur du collège. Et nous, on aurait besoin d'infiltrer un endroit, du coup. Nous introduire quelque part. Et vous, par exemple, en tant que contrebandier, est-ce qu'il y a des endroits sur la rivière où vous pourriez avoir eu un travail à faire ? Je vous arrête, seigneur mystère, machin. Je vais pas cracher l'info. Qu'est-ce qu'on gagne ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je peux faire un petit sens de la magie ? Oui. Il est cheaté. Régis. Non. Il est pas magique. Les autres aussi. Non plus. Ok. Ok, ok. Ni mutants, ni rien. Enfin, il n'y a pas de traces de magie en nous. Est-ce que vous avez déjà été amené à livrer des... des endroits le long de la rivière ? Alors, je reviens à l'étape d'avant. C'est avant tout l'info. Combien on touche ? Bah, je sais pas, en fait... Beaucoup ! Genre ? Genre... 200 ! Ah ouais ! Et là, on peut toucher combien maintenant ? 80 ! Vous êtes combien ? Vous êtes 5, ça fait... Ah ouais ! C'est presque 20 chacun, déjà ! On est fri, il n'y va-t-il, hein ! Ok ! Alors, vas-y, on peut parler, là, du coup, ouais ! T'avais des questions sur la contre-vente dans cette ville ? Ouais, vous, quand vous... Ça te dérange pas que je te tue toi ? Non, non. Ça ne me dérange pas. Et vous, vous faites quoi ? Vous vous travaillez plutôt avec des entrepôts ? Ou avec, euh... Habituellement ? Bah non, mais là, on vient de se perdre, en fait... L'embarcadère, sur le port... Je vois pas trop de port, hein, dans cette ville... J'essaie de la faire trop. Le port ? Non, non, il y a la courrier. Non, non, il y a la courrier. Non, non, nous, on avait des... Enfin, un souterrain et un petit QG de contrebande... Souterrain. Mais, euh... Il vient de se casser la gueule sur les deux tiers d'Omega que j'ai perdu dans l'affaire. Donc, c'est pour ça que je venais voir la New York, parce qu'on a besoin d'un nouvel endroit où vous stocker... Vous stocker quoi ? Bah, tout ce sur quoi il y a des taxes un peu trop fortes en ville et qu'on peut vendre, voilà, sous le manteau, ou deux, trois épices produits prohibés... Ce qu'on peut. Ouais. Mais là, ouais, comme je le dis, euh... Ouais, on vient de faire les deux tiers d'Omega dans un éboulement. À quel niveau il est l'éboulement ? Ah bah, en plein sur notre cache. Notre cache, elle était... Regarde ta carte qu'il y a sur la table ! J'y pensais, mais je n'osais pas demander. Par là, on avait une entrée avec une cache souterraine et on avait un souterrain qui... Passé par la catacombe... Qui reliait les catacombes... Qui nous permettait d'amener des trucs en ville sans qu'on soit... Jusqu'où en ville, par exemple ? Alors, non, les souterrains, il fallait qu'on sorte des catacombes après, mais on avait un petit plan avec les prêtes de mort à Pionda, c'est la patte. Enfin, Céleste, vous restez un peu... Enfin, autre chose pas. C'est chouette ! Elle demeure, après. C'est bien. Je m'en fous de la suite, ok ? Non, non, en tout cas, vous pourriez m'expliquer comment on pourrait, puisque ça nous permettrait de quitter la ville facilement. Le problème, c'est que je te dis... C'est tous les boulets, c'est impraticable, vraiment. À la limite, on n'a rien compris, quoi. Genre, ça nous est tombé sur le rabble. C'est quoi ? Tu penses qu'il y a une cause autre que naturelle ? C'est juste pas de chance, c'est que c'est juste un éboulement ? Ou tu penses qu'on avait pu se passer quelque chose de ces derniers temps ? Ah ouais, c'était tombé de chance. C'est ma chance, ouais. Ouais, ouais. Dis-toi que t'es tranquille, il suffit de se racheter, c'est tout. Ah mais j'ai perdu 15 gars, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Et tout le stock. Ouais. Et puis l'accès. Et ton stock, des trucs que tu revends... T'as des bateaux ou pas ? Des bateaux ? Est-ce que t'as une flotte ? T'as pas de canaux, t'as pas... Mais non, moi j'avais 20 pélo, rentrer et sortir des trucs de la ville, par les souterrains. Voilà. Ok. Euh... Peut-être que j'ai changé d'avis, Org. On s'en fout de... Euh... Je suis pas persuadé qu'on peut le faire plus de l'ensemble. La fonderie ? Tu connais un peu la ville, toi ? Ouais, ouais, bah viens. Le quartier des artisans, on est autour de la fonderie. T'as pas des passages souterrains ou quoi ? Des entrées de catacombs ou... On peut oublier des gardes ? Euh... Faut que je le sache. Et puis je pense que je saurais. Et pour compte de l'ordre, vous seriez OK pour faire une diversion dans le quartier, par exemple ? Quelque chose qui sortirait de votre... vos habitudes professionnelles ? Comme foutre le feu quelque part ou... Ah bah... Ça va demander un peu de... Ouais. Je vous demande pas de foutre le feu non plus... Euh... Devant le Graf... Dans le jardin du Graf, hein. Non mais ça dépend ce qu'il y a aussi. Parce que je vous avoue que là... La cinturation est un peu tendue en ville avec... Euh... Nos amis... Les chapeaux à l'arbre de bord, là. Ils ont prévu quoi ? D'autres... Comme ça ? D'autres exécutions ? Ou... Ah bah non, c'est foutre rien. Je... Juste on a halluciné qu'ils crament... Salut ! Et qu'ils crament les gars du... Les petits battleurs, là. Ils jouent les mains et ils les ont chopés sur la place. Ils ont brûlé les calèches dehors. Et leurs petits... Et toi, t'en sais quelque chose de ces battleurs, là. C'est les gens de... Non, vraiment. On est arrivé à 3-4 jours. Mais euh... Mais euh... Des motifs. Des motifs. Est-ce que c'est des mutations ? Est-ce que c'est... Un petit jugement... J'ai pas assisté avec nous. J'aime pas trop les... C'est l'idée. Les cramages publics. C'est bien parti. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient bien plus que... Enfin, pas bien plus. Bien le double de 4. J'en ai vu que 4 cramés. Je pense que les autres qui sont échappés. Ou alors ils sont encore dans les jours. Ou peut-être que c'est... Je sais pas. Ok. Pas mal. Euh... On peut te trouver comment si on avait besoin de toi, par exemple ? T'es un numéro ? Ah mais... Est-ce qu'on peut pas crécher ici, du coup ? Bah ça, ça dépend du org. Bah euh... Bah euh... C'est vrai. C'est vrai. Je suis pas peur. On y va à la foulée, hein... Moi j'ai essayé d'aller à la foulée, hein... Ouais, on y va à la foulée, là. On y va à la foulée, là. On peut y aller... Y'allez où on attaque ? Ah, je suis son courant pour qu'on attaque assez avant. Non, pas du tout. Ouais, ils sont courants qu'on va aller à la fonderie. Non plus. Non. Tu arrêtes de le dire, tu l'as dit déjà deux fois. Je sais que c'est plus précis, mais... Non, c'est qui qui a posé tête, toi, t'as posé une question sur des potentiels... Ouais, je leur fais une sorte de souterrain. Pourquoi tu veux pas les faire venir ? Pourquoi tu veux pas les mettre au jus ? Je voudrais savoir ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire avant de leur dire ce que nous, on a envie de faire. Mais là, tes deux hobbits, ils peuvent faire quoi ? C'est quoi leur spécialité ? Ils ont l'air d'être habillés un peu comme des hobbits normaux, genre... C'est nous qui parlent comme si on était pas là ? On est les meilleurs voleurs que t'as jamais vus, pelo. Et si t'avais des trucs avec carottes, peut-être j'aurais déjà carottes. Mais y'a rien dans ce putain de turm, à part l'espèce de machin brillant là-haut, là. Le mauvais oeil, je suis obligé d'enlever mon cache-oeil pour les yeux ou... C'est normal parce que les trésors et l'or, c'est la grosse balèze qui va là-bas. Mais d'ailleurs ton oeil est en vert de sous là ? On peut le pécho peut-être ? C'est quoi, c'est un cristal ? Tu te soulèves ? Oh putain ! Merde ! Tu sais, il me plaît, juste pour lui mettre un coup de pression. Sharingan ! Mauvais oeil ! Exactement comme ça. Le sharingan bitachi, tu vois. Ok, tu le fixes ? Non, je lui montre juste. Bah, visse-le, là, il est là. Et je la relève. C'est son premier jeu de rôle ! Tiens, c'est cool ! Tiens, tu joues à Nurgle ! Ouais, de la classe ! C'est peut-être ce qu'il a fait ! C'est peut-être ce qu'il a fait ! Ouais, c'est pour ça, ça ne fait pas ! Ça, c'est ton personnage, tu lui prouves juste... Mais je mets juste un coup de pression. Et puis, t'as vu quoi cette pierre ? Là, c'est un truc noir, c'est quoi ? Tu connais l'Oxidien ? Un truc comme ça ? Tu connais ça ? C'est un peu plus compliqué avec ça. Mais disons quoi ! Cher, vas-y, donne-lui. Tu sais rentrer, vous savez ? Peut-être qu'il faudrait jeter son pneu de descend. Hein ? Les deux, les deux, les deux ! Rentrer et sortir de n'importe où ! Il n'y a aucune porte qui peut voir l'essai, vraiment. C'est une ta mère ! Pardon, quoi ? Ha ! Bonne blague ! Oui, 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 on peut ! Mais faut demander au patron si on a le droit, parce qu'on lui repaye un coup de... Enfin... C'est l'autre pourcentage. Au moins là, c'est que t'as cher 4 ans avec les deux à l'artère. Wow ! Bon, là, on fait ce que tu veux. Moi, tu ne sais pas faire ça. Moi, qui paye un peu, je ne peux pas payer. Si je fais l'inverse, on s'engueule, on n'a pas suivi. Tiens, on va faire affaire. Tiens, go ! Un truc, un carotte, tu veux une carotte ? Ah oui, ben, d'accord. Un truc, un truc, hein ? Un truc, hein ? Ça, pas une bague ? Ça, si au moment tu tapis, là, on va être trop jeune pour descendre. Il faut bien penser à le mettre dans les compétences. Oui, oui, parce que c'est patron, on va le droit ou pas ? Euh... Calmez-vous ? Non, mais là, maître Spinter, là... Oh ! Drabal, t'as raison. Donc, on va remettre sur les fiches. Bon, un coup ! Écho ! Qu'est-ce qu'il t'écho du Hugo ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire mon sang ! Sorti-les ! Vomissement ! Il n'y a pas un... C'est pas là, en fait. Merci. Neuf gueules ! Il a pris ton perso ! Remmène-le ! Le perso reste là. C'est toi qui l'a fait le sort, hein ! On a touché ! On a touché ! Il a touché ! Il a touché ! Alors, qu'est-ce qu'on fait que ces gens là ? Vous voulez les missionner sur un truc ? Bah ouais ! Allez, dites-moi ! Les deux halfling, là-delà ! Ouais ! Il faut les envoyer en éclaireur ! Mais là, ils savent pas... Enfin, bon... Mais j'ai fait une pause active, genre ! D'accord ! J'ai une pause active ! Alors, je vais faire ! C'est... Envoyer les deux halfling en éclaireur ! Pour concerner une situation, une idée de la situation à l'intérieur, du style combien il y a de mecs ? Où est-ce qu'ils sont postés ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre avec le malpierre ? Donc, c'était... Ensuite, utiliser... C'est un oeuvre ! Utilisez l'oeuvre pour faire un bordel devant la fonderie ! C'est mon quartier ! C'est toi l'oeuvre ? Non, c'est l'oeuvre qui est devant la porte ! Non, c'est l'oeuvre qui est devant la porte ! Mais ils ont un vrai oeuvre, genre ! Un machin encore plus grand que celui-là ! On est moins balèze ! Toi, machin ! Toi, genre ! Non, mais du coup, l'idée, c'est ça ! Là, il faut qu'on passe avec, en fait ! Mais du coup, l'oeuvre, il fait le barouf devant ! L'oeuvre, il fait du barouf devant ! Donc, il en a tiré une partie ! Toi ! Tu passes par la... Et nous, la map de... Mais moi, on n'aime pas d'or ! Non, mais l'enléné, c'est ce qu'il faudrait faire, hein ! Parce qu'il n'y a que toi qui doit passer, ça ! Donnez des ordres ! L'enléné, c'est ce qu'il faut faire ! Alors, moi, je pense qu'elle est trop grosse ! Moi, les gars, j'ai des... Euh, là, en fait ! Ouais ! Comment elle l'a vraiment pris ? Juste pour info, moi, je peux faire des sauts de psychopathes avec mes cuisses de... Quand même, le thème, du coup, il faut que tu arrives en masse à sauter depuis le mur à l'ensemble, en fait ! Je peux sauter... Bah, tu sautes sur... Tu fais un trou, par le plafond ! Ouais ! Ou pas, mais tu sautes ! En vrai, on te fait jeter un mot de la tour de garde, tu sautes en mode bombe, BOOM ! Tu pètes sur le plafond, et nous, on arrive en mode commandos derrière ! Voilà ! Et pour moi, il y avait ce... Il y avait ce bout de plan impossible ! C'est le KISS qui sert à prendre le pouvoir ! Non, attends ! Il n'y a pas un jeu à réussir ? Sûrement ! De toute façon, il s'occupe des vomissements de Nargail ! Il est bien là ! Il faudrait bien lui faire un jeu quand il reviendra ! Moi, je proposais à... Otto... De passer par ce couloir... Ce boyau, là, ce machin... J'ai mon goût parce qu'il s'est réveillé, j'ai entendu, non ? Mais il était plutôt d'accord, il y avait un plan avec la soufflerie, en fait ! Qui pourrait être synchro, haut, saut, à la bombe, à la bombe de Mathilde ! C'est comme ça ! C'est quoi ton famille ? Moi ? Ouais ! Pourquoi ? Ah non, mais je l'ai marqué en plus ! Ça n'a ! C'est une affliction ! Non mais, du coup, c'est bon ? Ils sont chauds pour venir avec nous ? Vous leur avez dit qu'on voulait attaquer ? Non ! On ne savait rien, là, on est en pause active ! De toute façon, notre but quand tu nous as engagés, c'est pour mettre fin... au projet de l'alchimiste ! Ouais ! Enfin, définitive... Je propose un point recommandant de l'alchimiste ! Je pense que si on s'amassait le chaos, de manière vraiment hyper violente, on va synchroniser genre... Et je pense qu'on peut arriver à nos fins ! Surtout avec cette bande de fringants aventuriers qu'on vient de rencontrer ! Mais oui, c'est de tuer l'alchimiste ! Ouais, ouais, je ne l'en dis pas ! Ouais, ouais, c'est bien tuer l'alchimiste ! De toute façon, de base, c'est bien ! Ils sont trop tués ! Parce qu'en vrai... Enfin, ils les ont régulés ! Eh bien, nickel ! On fait ça ! Eh bien, on leur dit, là, aux alchimistes... Eh, aux alchimistes, au trou de cul, là, les deux, les quatre, les cinq... Tu leur dis, OK, je te file mon auberge, mais avant, je veux qu'on fasse un boulot ensemble, et je te demanderai rien en contrepartie ! Surtout mon auberge, toi, tu t'en bats les couilles ! Moi, je me casse, celui-là, après ce coup-là ! Bah oui, de toute façon ! Bah voilà, parfait ! Très bien ! J'ai rien compris, mais ça a l'air bien ! Non mais il faut refaire un point avec un... Et du coup, il y avait Spinder, là, et il y en a un qui va lui parler, et lui expliquer ce qu'on attend de ces gars, contre le fait qu'il puisse utiliser ton auberge comme planque, et qu'il soit payé 200 couronne d'or ! Voilà, moi, je propose une diversion, mais j'ai l'impression qu'il y aura une meilleure idée, non ? Moi, dans les deux, la diversion, je la préfère par l'autre ! On n'est plus en pose active ! Ouais, ouais, on parle comme ça, là ! Alors, une diversion, parce que vous allez faire un coup ! C'est ça ! On va faire un coup ! On va faire un coup qui va nous mettre en danger, parce que je vous ai dit, il y a les chapeaux largebord, c'est un peu tendu en ville, donc c'est un truc limite, limite, ou comment ? Ça nous retombe dessus après, vous, vous disparaissez, puis c'est nous qui prenons, ou comment ? C'est quoi l'objectif, je vous demande ? L'objectif, tu connais bien l'objectif d'une diversion, c'est qu'on détourne... Mais votre objectif, à vous ! C'est de nous infiltrer dans un endroit, dont je ne peux pas te parler, ça n'a aucun intérêt ! Pour l'instant, je suis en train de vous parler de diversion, donc je ne vous demande même pas de nous accompagner, ou de garder je ne sais pas quoi, juste de faire un événement, qui par exemple pourrait attirer les grands bords chapeaux en dehors de la ville, ou lancer la rumeur qu'on a retrouvé les saletimbanques, les quatre en fuite, là ! Encore mieux, vous faire passer pour les saletimbanques en fuite, mais ça je ne sais pas si vous avez des bolches du coup, mais on pourrait aussi... Normalement les âmes, mais justement on veut les garder ! Et pour plus d'or, quel prix coûtent tes couilles par exemple ? Non, c'est mort, je ne fais pas le... Je ne fais pas semblant d'être mutant pour me faire craindre ! Je n'ai pas le droit de refuser, c'est vrai ! Pourquoi il n'y en a pas avec nous ? Moi ça m'intéresse ! Qu'est-ce qui vous intéresse ? Parce que vous avez l'air d'être une équipe de fiers humains... Ça fait de la charade maturée ! C'est vraiment crâne, on sait bien, ils vont retourner leur reste direct ! Bah ils ne sont pas venus de chaos de toute façon là-dedans ! Bah voilà ! Bah voilà ! Donc en soit, ils viennent, ils voient des gens humains qui font des trucs avec la main de pierre... Attends, il faut que je... Il me leur ai fait un truc plus vicieux que ça pour eux ! Déjà, je n'ai pas confiance à la base... Là en plus... Bah on peut les laisser... Bah oui, c'est très bien ! Oui mais il faut... On leur dit de passer par l'avant, nous on passe par l'arrière... Tiens, j'aime bien quand on est pas comme ça ! Ça me fait kiffer ! Ok ! Quel esprit de synthèse ! Ouais mais du coup c'est plus par là, et par en haut... Bah ça c'est nous ça ! Pas par les portes... Oui, bah eux ils passent par les portes... Et nous on passe par... Derrière et l'étoile je crois ! Non ? Pourquoi tu t'en as un bonhomme ? Il nous reste un minute ! Ouais, ok ! Pas les couilles ! T'es arrivé les malheurs ? Ouais non, je sais pas c'est quoi votre avis... J'ai donné les... Quoi ? J'ai pris une idée là... Merci ! Ok, c'est qui qui parle ? Non mais on sait bien que c'est garde... Enfin pas grand chose quoi ! C'est ça ! On leur dit ! Ça fait de la chair à camille ! Il y a un ogre dans le tas ! On a des surdits de trucs ponctuels quoi ! Bah non mais ils viennent avec nous ! Ils passent par le devant ! Et nous on passera par derrière ! Mais ils vont pas s'engager sur une action d'attaque frontale là ! Quand ils disent que les repurgateurs... Ils font flipper tout le monde ! Ils font flipper tout le monde ! Il veut que rejouer ! C'est toi qui lance les deux ! Vas-y on fait ça non ? S'en fout de toute façon ! C'est pour le roleplay ! Il pue la gerbe ! Là de toute façon on s'en... On s'en... On s'en... On s'en... On s'en... Bah vas-y ! Parlez-leur là ! Eh bah moi je vais voir ! Là il faut y aller ! Il reste mon minute ! On fait un feu d'artifice ! On est en train de discuter avec les gens là ! Vas-y spiliter ! Là... Putain comment tu t'appelles déjà ton aubergiste ? Jorg ! Jorg ! Il est auge pour te laisser ton... Mon auberge ! Attendez que ça va changer ! Bah c'est bien ! Cool ! Ouais ! Super ! On peut amener du matos maintenant là ! Parce qu'on a plein de trucs à stocker et tout ! Avant ! Ouais ! En contrepartie de son auberge ! Nous on a un petit boulot pour qu'on aille à la fonderie ! Parce qu'il y a des trucs bizarres qui s'y passent ! Ouais ! Voilà ! Nous on va passer par derrière ! Nous vous passez par devant ! À la fonderie ? Ouais ! Attends ! Qu'est-ce que c'est la fonderie ? Allez chercher ! On va voir la fonderie ! Allez voir la fonderie ! On va voir ce qu'est-ce qui passe ! Ok ! Vous êtes allé voir devant la fonderie ou pas ? Non ! D'accord ! Excellent plan ! On va juste aller jeter un œil ! On a besoin de faire un repérage ! Et on pense qu'avec vous vos voleurs sont trop ! Ah bah non ! On a déjà pas mal repéré ! Parce qu'on s'est un peu demandé s'il y avait des petits trucs à pécho ! Ouais bah du coup une fois qu'on est arrivé ! Ok ! Vas-y Spinter ! Et donc ? Bah c'est quand même bien sécurisé ! C'est-à-dire ? Bah les gars ils sortent jamais ! Ouais c'est grave ! À part leur planton devant là ! Ouais c'est fou ! Petite cohorte de nains mercenaires là ! Ouais ! Ouais ! Des gardes du collège de magie là ! Je sais pas nous là ! Le métal ! Ils sont pas tant que ça ! Mais ils ont l'air quand même sérieux ! Tu dirais qu'ils sont combien ? Les nains, les mages là ? Bah en permanence il y a quand même 3 gardes dehors ! De nains et puis un mec tout en or bizarre ! Ouais ! On a pas le temps ! Du coup je vous la fais courte ! Il y a un gus en haut de la tour de guet qui est pas un membre du guet habituel là ! Avec une longue pétoire là un truc ! Tu as du guet là qui est sur le techo là ? Sur le techo ça y est ça parlait ! N'importe quoi ! Sur le côté ? Oui ! Ouais ouais ! Et puis par contre à l'intérieur là il y a apparemment il y a euh... Il y a un garde en haut de la tour de garde ! Mais personne n'a jamais vu sortir quoi ! Ouais mais rien ! Avec un péto ! Toi t'es 6 ? Toi t'es 6 ! Avec tes gars avec tes 6 là ! Mais c'est quoi le plan ? C'est l'attaqué ce machin ? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a qui vaut ? Non ! Il y a des trop bien troubles ! C'est qui qui faisait plan pour ? Je sais pas ! Mais c'est ça un plan ! On va en repérage là-bas comme vous connaissez bien le coin ! On pourrait peut-être monter sur les toits genre voisins par exemple ! Et puis Alphine... Ok ! Il faudrait le garder discret mais euh... Parce que moi j'ai essayé de chercher à savoir ce qu'il y avait dedans ! J'ai jamais trop compris ! Ben voilà ! Ouais ! Non ! C'était trop dangereux pour ce que ça pouvait ramener ! Du coup on a abandonné ! Ouais mais là ! Avec nous 5 en plus ! Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui vaut ? Parce que moi je... Ça fume ! Il y a un mec chelou, puissant dedans ! Danger quoi ! C'est ça ! Et nous notre mission c'est de recueillir le plus possible d'informations et de les ramener du coup à Aldorf au collège Gris ! D'accord ! Donc on a besoin de faire un repérage dans le coin et que vous allez nous aider pour ça ! Donc on y retourne pour confirmer ce que je vous viens de vous dire ! Ouais ! On veut savoir combien, exactement, comment... Comme je vous l'ai dit ! Il y a 3 gars dehors, 1 gars en haut de la tour... Ouais mais nous ce qu'on sait c'est qu'on peut rentrer par l'arrière... On a besoin de savoir là maintenant tout de suite exactement où est-ce qu'ils sont ! On peut passer par le toit et... Donc on vient avec vous pour qu'on vous confirme ! C'est suspect ce que vous me demandez ! Et puis... Non mais on va rentrer ! Mec ! Vous voulez rentrer ? Oui on va rentrer ! Bah moi je préférais l'histoire de faire une diversion ! Pour mes gars ! On parle moins dangereux ! Ouais ! Mais tu sais à l'intérieur, comme tu dis, ce qui s'est si bien gardé, c'est qu'il y a un grand trésor ! Mais vous savez ce qu'il y a dedans ! Voyons moi ! Bah oui on sait ce qu'il y a dedans ! Bah dis-moi ! Bah qu'est-ce que ça changerait ? Bah mon intérêt ! Bah non c'est l'or ton intérêt ! Donc je t'ai dit 200 ! Des montagnes ! J'aurais pu te dire 2000 ! Seulement on a pas les moyens ! Des montagnes d'objets précieux ! Bah pour les montagnes ! Non mais... Ça recouvre la table ! J'ai montagnes ! Il a fait un petit truc ! Tu vois la table ? Tu vois la table là ? Ouais ! Et bah un tas de pierres précieuses dessus ! Bon il faut que tu lui fasses un mytho ! Bah c'est comme un... Charisme ! Je charisme ! Charisme ! Alors ouais mais il faut que tu brodes ! C'est genre d'où il y a des métaux là-dedans ! Il fait partie du collège du métal ! La chimie ! La chimie ! Ça va marcher 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 ! Pour 28 sur 83 ! Propre ! Donc quoi il est en train de chercher la formule pour transformer des métaux en or ? C'est ça ! En or et en diamant ! Peut-être que le diamant ! On s'en fout ! C'est Carroca ! C'est genre de la transmutation ! Vous avez exactement raison ! Et il a trouvé la formule ? C'est ce qui se dit en tout cas ! Au collège de vie notamment ! Et c'est vrai que ça nous intéresse d'extrêmement près ! Vous savez que c'est des affaires de... C'est de la politique politique art, de collège de magie ! Ouais c'est pas très intéressant ! Du coup ! On est juste des mercenaires ! Vous ! Vous passez... Vous passez en bas ! On vous suit avec ! Attends, attends, attends ! On vous suit ! Non ! Non, non ! On vient avec vous ! On passe devant ! Vous attendez concentre-tube ! Vous venez récupérer ! On passe avec vous ! Il y en a qui faut qu'il y aille par là ! Vous voulez attaquer le machin ! Il faut aller s'occuper du pezzouille qui est tout seul avec son snipe là-haut ! Avec son marque-buse ! Non mais ça on s'en occupe ! Ouais ! Et vous quand vous disiez que vous étiez OK pour la diversion du coup ? Non mais ils vont venir avec vous ! Je préfère si on peut ne pas être au corps à corps ! Parce que nous on n'est pas des cons ! À part mon bord là ! Et Wilfried le vieux là ! J'ai que ces deux là qui valent... Qui valent quelque chose en... Elle fait quoi la meuf blonde là ? Un peu comme vous je pense ! Elle drague quoi ! C'est vrai ? Non mais il faut que le vieux et l'ogue avec nous là ! C'est bon ! Tu donnes un message ? Très bien ! Ils acceptent d'attaquer à l'endroit avec nous ! Le vieux et l'ordre ! Et genre la blonde elle peut pas... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je les envoie avec vous ! La blonde elle veut pas... Et toi elle fait une diversion ? La... La Fling ! Ils savent faire des coupes sur un ou pas ? Ils sont discrets ! Ils sont discrets ! Ils sont discrets ! Et bien avec la blonde il monte là-haut ! Choper la garde arc-bulier ! Et de la Fling ! La blonde ! Vive là après hein ! Mais vous allez partir ! Bah Yorg euh... C'est à toi de prendre cette décision ! Ah mais vas-y euh... De toute façon dis-toi que tu vas mourir comme nous ! Mais par contre si on y arrive tu vas pouvoir nous rejoindre ! Et là mon avis ta vie elle va changer ! Tu seras plus dans ce trou de merde ! C'est la mission suicide ! Bah dessus Yorg ! C'est le destin qui en a décidé ! Je consulte le Tèche ! Il a dit oui ! Ou t'as fait ! Il a fait ouais ! Euh... Non mais vas-y euh... On peut pas répartir comme ça les Tèches ! Laisse-leur l'endroit mon avis ! Si mais vous allez faire bosser des PNJ et ça m'emmerde ! Ah d'accord ! Comme d'hab ! Parce qu'on va se retrouver à faire jouer... Mais oui ! Tu vois bien ! 5 plus 5 ! Ah ! Plus euh... Ah bah alors si tu veux leur faire faire une inversion euh... Je disais on en tire un truc ponctuel ! Une mission précise pour qu'on en termine ! Voilà ! Donc euh... Effectivement ils peuvent s'occuper potentiellement de la DJ là-haut ! Voilà ! Et puis faire une diversion dans la ville pour éviter qu'il y ait des renforts qui se pointent ! Très bien ! Ouais ! Et ça serait bien que ça soit sous fond de euh... De pop-pop-pop ! De euh... Des euh... Battleers là qui sont en fuite ! Ok ! Très bien ! A base de euh... A base de... A base d'indices ou de rumeurs ou de euh... Ou physiquement ! Ou de euh... Donc on attend la nuit ! Mais moi je veux bien passer avec euh... Et à la faveur de la nuit ! Et à la faveur de la nuit ! Tu passes toi ? Ouais mais je vois ! Mais j'ai un peu genre le même truc ! Et du coup je pourrais peut-être passer après mais... Mais euh... Et moi je vais rentrer par où du coup ? Par le même ! Et si je vais exemple un truc ! Euh... C'est un roulant nauséabond qui émane de... Non ! Il y a un petit truc en résistance ou pas ? On peut résister ou pas ? C'est un anus ! Endurance ou force mentale ou... Tiens tu trouves le qualité ? Si c'est celui-là ! Euh... Euh... L'odeur est si nocive que ceux qui respirent ses vapeurs de... Attrape des nausées et se mettent à vomir ! Donc ça peut le... 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 Pas l'immobiliser mais... En gros il sera plus vulnérable ! Mais en gros euh... Pendant euh... Se mettent... Un ! Un je vais y arriver ! Se mettent à vomir presque invalidité par les relents ! Toutes les créatures vivantes qui sont... Qui vous sont adjacentes doivent réussir un test d'endurance ! Sous peine d'être sans défense pendant... Un nombre de runes égale au... Votre valeur de magie ! Deux ? Bah ouais c'est pas mal ! Ouais mais faut rentrer avant vous ! Si vous rentrez en même temps... Bah moi ça c'est ça... Et vous avez vu qu'il y a plein d'espaces clos hein ! Là tu vas rentrer par là... Les espaces de vie ils sont là ! On ne sait pas où il est ! Et vous ne savez pas où est... Où est qui ? Et qui est où ? Et qui est où ? Et qui est... Bon bah allons voir ! Chargé ! Ah oui oui ! Grave grave mais euh... Grave ! Mais je passe quand même par le trou... Mais je reste en retrait en tout cas... Je te laisse passer devant... Et moi je me mets derrière quoi ! Donc il y en a deux qui se contournent là... Et qui vont rentrer je parle... Le conduit de... C'est ça ? Moi je vais tester si mes clés il marche en bas là ! Mais j'ai un truc aussi pour m'envoyer un message ! Si je vois qu'à l'intérieur c'est bon on peut rentrer... Je l'envoie en étage hein ! Donc vous deux vous partez avant ? Ça vous laisse que c'est bon ça ! Mais Chargé tu peux filer les clés aux halfling et... Et qu'ils vont essayer de s'occuper de la vigie là ! Ouais ! Comme ça tu peux rester avec les deux autres voilà ! Je suis fait ça ! Très bien ! Euh... Du coup nous avons quand même vous deux qui partez en éclaireur... Non pas en éclaireur en fait ! Juste on lance le plan ! Autor il lance le plan avec euh... Bah il y en a qui... Sa contamination ! Ok ok ! Moi c'est juste l'endroit par lequel je veux rentrer mais peut-être quelques rounds après ou... D'accord ! Euh... Donc vous sortez de la vie que ça se passe à la faveur de la nuit ? Ou ça se passe de jour là en fait euh... Je sais pas ce qu'il va se passer après ça marche sans doute ! En soirée ! Comment... Quel moment vous lancez le plan ? La nuit, le jour, le matin... On attend... Ah forcément la nuit ! Forcément la nuit ! Très bien ! La nuit noire ? Évidemment ! La nuit là du noir ! De la nuit ! Genre euh... 11h du soir, 3h du mat... 3h du mat ! 3h... 3h... Non ! 3h... Comme ça on a toute la nuit tranquille ! Ça va durer un peu ! Ouais ! Ça va durer tant que ça ! Ça va peut-être dur un peu ! Ok ! Ça va durer un peu ! Tu vois que la filtration va tenir si longtemps ! Nous avons Otto et Félix qui sont sortis de la ville du Nord au début de soirée ! Ouais ! Parce qu'on ferme les portes de la ville à nuit ! Ouais ! Euh... Vous avez attendu dehors ! Là tu peux lancer un signal, un truc pour donner le top ! Bah j'ai un sort ! Ou alors vous avez juste des... Il est dur ou pas ? Des fameuses montres ! Non mais c'est pas terrible quand même ! Moi sur la route je voudrais couper des petites mèches de cheveux quand même ! Aux quelques passants qu'on croise discrètement ! T'as vu ce qu'il fait ? Ouais ! Non ! Couper des mèches de cheveux discrètement aux passants ! Avec mon petit six ans ! Bah non ! Salut ! Mais non ! On passe dans la rue quoi ! Je suis quelqu'un quoi ! Et au moment où je le dépasse je coupe une... De toute façon ton sort tu peux prendre l'apparence de Jean au pif ! Non ! T'es obligé d'avoir une mèche de cheveux ! C'est un bonus ! Ouais mais je crois que c'est lié quand même ! Non ! Tu peux ! Sans mèche de cheveux ! Ok ! Ok ! Les autres ! Comment ça se passe ? Bah... Ah ouais ! On va attendre qu'elle rentre à l'intérieur pour faire... On va y aller ! Comment vous savez quand est-ce qu'elle a... C'est un bonus pour la race imiter ! Du coup je voudrais quand même une mèche de cheveux ! Non ! Ça fait déjà bizarre ! C'est pas plus sain ! Mais c'est l'embrouille ! Tu vas vers les gens qui leur comptent les cheveux ! Bah... C'est obligé de te faire faire des jets ! Bah... Dissimulation ou déplacement silencieux ? Bah je suis mauvais en ça ! Laisse tomber ! Vas-y laisse tomber ! Pas le temps ! Voilà ! Et les autres ils y vont frontalement ! Ils attaquent la porte ! Bah oui ! Moi je cherche discrètement un plan ! On a un demi-plan ! Après on verra ! Ok ! Et vous votre plan c'est quoi ? Non mais il faut attendre qu'elle rentre d'abord ! Et ensuite... Oui mais comment vous savez ? Et vous vous faites quoi après ? Vous chargez la porte avec des gardes qui se frelaient tout le temps ! Moi je voulais passer par... Mais pourquoi on passe pas par là ? Non mais le plan de bas c'est quand même... Mathilde elle monte en haut de la tour et elle saute sur le toit et elle pète les tuiles ! En fait c'est ça ! Ok ! Très bien ! Mais si on fait le plan à fond on fait ça ! On envoie pas les trois Pégussés à faire ça ! Oui c'est ça ! On trouve un truc plus vicieux franchement ! Attends ! Moi je voulais qu'ils déchargent de la marchandise par là ! Moi je tente... Vous voulez pas voler un canot et attaquer par la rivière ? Du coup Blonde... Je tente les clés bas ! 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 Il y a la muraille de pierre de 15 ans d'eau quoi ! J'ai tenté les clés ! Ok ! Il y a aucun doc accès à tout ça depuis la rivière dans la fondée ! Non mais moi depuis le début j'imagine un quête déchargement c'est vrai ! Mais en fait surtout il y en a pas ! Non non ! Il y a vraiment le barrage... Pour moi la fondée nous devons être alimentée par la rivière aussi du coup ! Non non ! Bah peut-être en souterrain mais voilà ! En tout cas il y a un bras mécanique dans le barrage qui traverse la muraille ! Il y a juste le petit accès d'entretien ! Ah ! Mais la muraille il n'y a pas des fenêtres avec la fonderie ! Non ! Un tunnel moi je voyais une porte ! Une grande porte ! Il y a la muraille ! Avec une grille ou un machin ! La muraille ! Ok ok ! Donc en fait je voudrais garder mes clés ! Je tente de lancer par la tour de garde ! Ok ! Bah ça c'est pas compliqué de nuire ! Si je tombe sur le garde en haut ! Je fais tomber dans l'eau ! Et je passe par là ! Et je fais le trou ! Pour qu'on descende par là ! Je fais le trou ! Très bien ! Moi j'ai envie qu'on commence par ça ! Alors ! Je t'en prie ! Auto ! Bah fais moi un petit jet quand même de déplacement silencieux ! Et toi aussi ! Moi aussi ! De déplacement silencieux ! Oui ! Et moi ! Toi t'arrives après ! Je suis auto en gros moi ! Ouais ! Je suis pas hyper silencieux ! Ah bah non ! Moi non plus ! Je sais ! Ça passe pas ! D'accord ! Oh putain ! Non ça passe pas ! Pas grand chose mais... Très bien ! Euh... C'est quoi un jet d'initiative ? Bon on va le faire pour tout le monde ! De toute façon comme ça ce sera pour toute la scène finale ! Allez ! Ouais ! Un dé plus agilité ! C'est ça ? Ah putain ! Ils sont plus... Plus agilité ! Ah mais bon ! Bon on rush hein ! Ouais ! On rush ! Sur un coup... Sur un coup de chance ! Je choisis une couleur ! Norguele c'est vert ou jaune ? Vert ! Vert ! On reste là ! Tu restes là ! Corn c'est rouge c'est obligé ! C'est bleu c'est obligé ! Ouais ! C'est bleu c'est blanc ! Ce n'est pas normal ! Voilà ! Un papier vide ! Très bien ! Initiative s'il vous plaît ! Non pour l'instant là c'est juste... 51 ! Putain ! Nul ! 43 ! Alors attendez ! 55 ! Attends 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 ! Mathilde ! York 43 ? Non ! 66 ! C'est qui qui a fait 43 ? Moi ! 44 moi ! Félix ! Ah pardon ! 44 auto ! Je ne fais pas être dernier ! Ok je fais apparaître les PNJ quand... Ça m'intéresse ! Ah ouais ! Non ! C'est très bien ! Euh... Du coup dans l'ordre on était plus sur Mathilde là qui essayait juste d'ouvrir... Exactement ! La porte d'accès à la tour de Guay avec son trousseau de clé dérobé préalablement au mec qu'elle a enfoncé dans... Ok j'ai coupé le bras ! Un tas de fumier ! Ah ouais ! Il est en train de pourrir dans un tas de fumier ! Donc on ne peut pas le sentir ! D'accord ! Eh bien écoute oui ! Il y a l'une des clés qui ouvre la porte ! Cependant tu as bien conscience de ne pas avoir été très discrète pendant ton approche et pendant les essais d'ouverture de porte ! Donc voilà ! Tu pénètres à l'intérieur de cette tour de Guay avec du coup un escalier rudimentaire qui monte à pic en trois fois pour atteindre le sommet ! Mais peut-être serait tout seul ! C'est peut-être con ! Donc il fait très sombre ! Il y a l'air d'avoir de la lumière tout en haut ! Puisque la personne qui fait le guay doit garder une torche allumée ! Toi par contre tu es dans l'ombre là ! Tu dois monter les escaliers ! Prends-tu des précautions particulières ? Montes-tu quatre à quatre les marches ? Que fais-tu ? Je vais monter rapidement ! J'ai au cas où ma hache dans la main ! Et je vais monter et je vais essayer de... Tu n'essayes pas d'être discrète ? Si ! C'est pour ça que je disais que je monte discrètement ! Discrètement que tu as hache à deux mains dans les mains c'est ça ? Oui mais discrètement ce que je veux dire c'est que j'essaie de ne pas faire de bruit quoi ! Je monte... Très bien ! Et mon objectif c'est d'arriver en haut et d'essayer de balancer par-dessus bord... Ça marche ! Dans l'eau ! Réfé-moi le jeu de déplacement silencieux malheureusement ! Mais est-ce que ça se range ? Je ne sais pas, ça s'attache en tout cas ! De quoi donc ? Une hache ! Elle est énorme la chaîne ! Mais ça se tombe dans le dos ! Oui ! T'as dit quoi ? Est-ce que ça se range ? Attention c'est un objet qui ne se range pas par contre ! Vous pouvez le garder ! Je ne vois pas ! Ça ne fait pas trop de différence ! C'est arrangeable ! A nouveau ! Encore ? Oui ! On a raté un premier à l'ouverture de la porte ! C'est un peu ça ! Ça marche ! C'est ça c'est zéro ça ! Ça fait 7 ! Ouais ! Étrangement ça passe ! Du coup tu entends juste quand même après les bruits que tu as faits... Au moment où tu t'engages dans l'escalier... Il y a quelqu'un ! Venant de tout là-haut ! Je ne dis rien ! Machin ! C'est toi ! Machin le fameux... Je ne dis rien ! 5 minutes plus tard tu as la lumière qui bouge... Peut-être qu'il avait bougé un peu la torche pour voir... Il a l'air rassuré tu ne sais pas ! Ouais ouais ! En tout cas il ne descend pas vers toi ! Ok donc tu arrives à monter jusqu'en haut... Ouais ! Sans éveiller ses soupçons ! Alors c'est un peu con de faire le guet avec une torche à proximité de sa gueule... En haut d'une tour parce que du coup tu ne vois rien de ce qui se passe... Au loin ! Au loin ! Mais tout le monde te voit par contre ! Ouais ! C'est complètement con ! Mais c'est trop tard ! Il se réchauffe ! Il se réchauffe ! Il se réchauffe ! C'est magnifique car c'est bouleuse comme ça ! Donc il a posé ! De toute façon il est en train de fumer une pipe ! Il se fait chier comme un rat mort ! Mais ouais c'est pas un manque du guet habituel ! Là tu arrives au niveau du trou ou de la trappe perpétuellement ouverte là ! Hache en main ! Peau bec ! Voilà ! Je vais ranger ma hache pour avoir les mains libres pour pouvoir le placer par-dessus bord ! Très bien ! C'est un bon coup de hache ! Ça fait mal hein ! Ouais mais après quand je vois du sang... Je suis obligée de buter tout le monde ! Donc je vais essayer d'y aller sans... Ben... Je n'en sais rien ! Ça va peut-être faire du bruit au pied du monde comme tout à l'heure ! Le fameux talent du coup assommant ! Coup assommant ! Ah malvenue du coup ! C'est ça ? Oui ! Ça fait quoi ? Moi je veux pas l'assommer je veux le foutre dans l'eau ! D'accord ! Il va mourir de toute façon non si je le balance du haut de la tour ! Ah oui ! On est d'accord ! Je pense oui ! Ecoute tu vas me faire un jet de capacité de combat ! Pas dans l'eau du coup ! C'est ça ? Ouais ! Ça marche pas du tout ! Je relance j'ai un point de fortune ! Ouais fais le ! T'as fait combien ? 96 ! Pourquoi moi j'ai... C'est marrant ! 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 Ok ! Bah simplement tu fais une petite saisie des jambes ! Yep ! Et tu... Fais moi j'ai le sport ! Juste pour le rigolage ! Pourquoi j'ai un astérisque qui aurait point de fortune ? Parce que tu as le talent chanson qui te donne un point de fortune de plus que les points de destin ! Tu vois ? Merci ! Ça passe ! Donc bah voilà ta force... Alors par contre tu n'as pas fait de prix de précaution quant à ses cris potentiels ! Ouais ! Du coup il fait... Ouais il fait la clé quand il tombe ! Ouais ! Aaaaah ! Pfff ! Donc euh... On va dire que... Auto était déjà engagé dans le passage d'accès d'entretien ! Alors pour te décrire un peu... Au niveau de la roue à aube... Tu tournes... Tu vois qu'il y a un autre... Comme une espèce d'écluse... Qui permet de relâcher la retenue d'eau... Là donc elle est fermée pour condenser... Concentrer... Le délit de flotte sur la roue là... Tu tournes... Mais tu vas me faire un petit jet d'acrobatie... Afin de te glisser jusqu'à... L'espèce de petit tunnel d'accès... Qui a l'air de traverser... Euh... Agilité du coup... Je vois que tu n'as pas l'acrobatie... C'est juste... Calons nous ! Alors... Oui ça va être compliqué... Un petit point de fortune... Allez ! Allez ! Ça passe ! Ouh ! Donc euh... Bon... Malgré ton physique disgracieux de bossu... Qui complique un peu les... Par exemple pour être... Contre un mur c'est compliqué... Bref... Tu te glisses entre la roue aube et le... Je ne sais pas ce qu'il est en cas de pierre là... Et tu te glisses à l'intérieur du barrage... Pour longer l'arbre en rotation... Qui entre l'arbre... C'est vrai ce qui... Tout en fait... Par contre tu vois assez rapidement que... Il n'y a pas un accès libre... A l'intérieur de la chandrerie... Mais il y a une porte... En tout cas un petit portillon... De bois... Qui a l'air fermé... Pardon... De l'intérieur... C'était ta chaussure... Donc tu es devant ce petit... Panneau de bois... Tu peux me faire un petit jet de perception... Tout sens confondu... Je veux dire... Je veux dire... Je ne sais pas que... Tu goûtes... Dis moi que c'est une règle à toi... C'est pas le bouquin... Ça passe... Ça passe... Ça passe... Donc tu entends qu'il y a... Spécificité... Malgré l'heure tardive... Tout sens... Une activité à l'intérieur... Je vois à travers la portée... Ouais tu vois d'ailleurs peut-être à travers la petite... T'as fait beaucoup de... T'as fait un gros succès... Genre... T'as fait combien pour combien ? J'ai fait 46 pour 71... Il faut être sans compte les dizaines d'écarts... Tu fais deux bonnes marges de réussite... Donc effectivement tu vas pouvoir... Deviner à travers les rainures... De bois un peu... Écartées... Travaillées... Oh ouais putain... Je vais te montrer qu'à toi... T'as vu toi ? Tu vas te deviner... Trois personnes au travail... En train de... Surveiller... L'âtre... Apparemment... Est-ce que c'est la seule qui est allumée ? Oui pour le coup... C'est quand même bien foutu... Du coup il y a apparemment deux manards... Avec un mec qui sort complètement de l'ordinaire... Puisqu'il est... Euh... Enserré dans une armure dorée... C'est notre ami... Ouais c'est plus... C'est quoi d'amour ? C'est le magistère Von Elden qui est en train de travailler... Ok... Donc c'est lui... Il fait son truc perso quoi... Dans son petit... Bah il a l'air de... Enfin tu t'es pas là... Mais il appuie... Toutes les étapes de travail par... Ah mais il est vraiment en plein de... De l'énergie... En plein de travail quoi... Ouais ouais tout le temps... Et il a deux... Mecs en toge à côté... Ses apprentis là... Qui ont l'air de l'aider... Bref... Juste comment comptes-tu ouvrir... Cette petite trappe fermée à clé ? Tu passes par le toit... Il y a une petite sérue ou... Oui... Je crois qu'il y a deux niveaux non ? Tu veux jeter tout le temps à travers ? Toi tu vas aller là... Toi t'as suivi de près ou pas ? Tu redescends et tu redescends... C'est chaud hein... Ouais... Mais pas assez prêt pour me faire empoisonner... Pas assez prêt pour me faire pour l'instant... Toi t'es où ? Attends il est où le magicien ? Bah attends... Parce que moi déjà il y a un truc qu'il faut que... Il est là devant son four... En train de faire ses expériences... Et son bordel là... En train de niquer notre malpierre... Et moi euh... J'envoie pas une porte... Mais je lance un truc... Beauté intérieure... Pour essayer de défrité la porte... La serrure... Moi je suis avec... Cool ! Je n'ai pas du tout... Tu peux dégrader les matériaux... Trop cool ! Je peux... Je suis avec Louise... Je suis avec Louise... Il s'agit d'un sort de contact... Si l'objet n'est pas organique... Il se met assez frité... D'accord... Et si... Ce qui diminue la qualité d'un cran... Si l'objet est organisé... Ça va le... La fragiliser... Allons-y... Donc c'est un sort... Donc tu focalises avant... Tu fais focalisation... Et du coup... Parce que... Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc... Avec cette soufflerie ? Ça passe... On n'y est pas encore... Je suis avec 15 pour 72... Très bien... Donc tu as un bonus de 2... A... Ta magie... C'est-à-dire que tu as déjà 2 points... Donc je ne sais pas combien... Il te faut pour faire le sort... 12... Donc là il faut que tu fasses 10... Avec 2... 10... On boit 10... Nickel... Donc heureusement que tu as focalisé... Donc tu focalises... Tu as un peu d'énergie corrompue à toi... Et tu lances ce sort... Sur... La porte elle-même... Ou la serrure ? Bah la serrure... La serrure... C'est la porte grillée... Si jamais elle s'écrite... Elle tombe... Si elle s'abîme... Ok... Bah après tu vois... Donc ça rouille un peu... Et ça... Ça... Ça crépite un peu de... Ah ! J'ai bien fait... Voilà... Par contre ça va nécessiter quand même... Si tu veux... L'ouvrir... Un coup... Laissez-le tout de suite... Si elle le fait plusieurs fois... Il faut défiler... Ça ne veut pas... Oui bah il faudrait que... Du coup... Ok... Réaffaiblir... Je réessaye une deuxième fois... Voir si ça change quelque chose... Et ça réside... Allons-y... Nouveau sort... Tu le rejettes à nouveau... Tu le focalises ? Oui... Là on prend le temps... On n'est pas parti... En baston... Bah 33 pour 62... C'est tout ça... Attends... Quand tu es un sort... Faut que tu es genre... Tes trois détours... Mais tu es la magie noire... Et tu choisis les deux minutes... Et... Donc là cette fois... Oui... Tu sens que... Le métal est complètement... Corrodé... Oui... Qu'il suffira de... Un bon coup de talon... Ou d'épaule... Pour que... Le truc s'ouvre... Devant la porte principale... Vous êtes tous les deux... Bah... Vous présentez comme ça... Mais il y a... L'ogre et tout... Ils nous ont suivi ou... Non... C'est pour prendre des tupeurs... Ouais... Ah bah je crois qu'il nous suivait moi... Donc... Bah si tu veux l'ogre et le... Ah ouais... L'ogre et le vieux... Les deux mecs qui peuvent se taper... Bah ouais... Il était chaud... Bah ça on n'a pas fini de la mettre au point... Jusqu'à... La diversion quoi... Donc... Ils vont faire un truc en impôts... C'est ce qu'il faut faire... Il faut avoir... La blonde... En haut de la toile... Du coup il y a... Qu'il y a... Non mais on a dit que du coup... Tout le monde portait faire une diversion... Et qu'il ne voulait pas être cramé... Bah... J'avais qu'on portait deux... Vigus... Ah si c'était ça la fin du plan... C'est vrai... C'est quoi ? C'est-à-dire que tu étais là en plus... Bah pour moi ouais... Les deux vieux... Le vieux et l'homme avec nous quand même... Ah si ouais... Il avait dit ça ouais... Putain... Euh... Ok... Un peu qui c'est le vieux d'ailleurs... Je crois que c'est du coup qu'il y a toujours un goût dans les histoires... Il est là pour... Il se rappellera de l'histoire là sur le... C'est un scandale... Non mais non... Ils sont pas là... Du coup devant il y a qui ? Du coup là... De nuit... Vous arrivez à proximité de la devanture de la forge... Vous voyez... C'est un peu comme à Faisin... Les grosses cheminées qui crachent limite des gerbes de flammes et des fumées orange et jaune... Il y a de la lumière aux différents étages des quartiers d'habitation... Et il y a trois gardes... Enfin il y a deux nains... Et un garde en livré d'or... Du collège... En fait... Du métal... Qui secoue tout le temps la tête... Du coup... Qui garde la porte... La grande porte là... Ils sont posés devant la double porte... Côté... Fonderie... Comme tu vois il y a une porte là et une porte là... Comme vous l'avez décrit machin... Qui n'ont pas l'air d'être surveillés actuellement... Là pour le coup... Ils ont posé une petite table et des tabourets... Ça fait longtemps qu'ils ont l'air d'être là... Apparemment il faut toujours qu'il y ait des gens dehors... Ils se font chier... Ça joue aux cartes ou aux dés... J'en sais rien... Il y a juste le garde du collège qui essaie de garder une contenance... Une belle halbarde... Voilà... Mais il a la tête penchée sur le jeu de dés des nains... Sur leur petite table... Donc vous n'êtes que tous les deux... À l'approche vous êtes encore au couvert des bâtiments... Du quartier là... C'est des nains par contre... Je ne peux pas trop les... Je ne peux pas trop les séduire... Ce n'est pas assez poilu... Bah oui... Je vous ai dit il y a d'autres portes... Bah oui bah écoute... On est passé devant... Ok ils sont là... On continue le chemin quoi... C'est possible ou pas ? Bien sûr bien sûr là... Ils ne vous ont pas vu là... Ah bah d'accord... On va voir les autres portes... Qui ne sont pas gardées... Apparemment... Ah bah ok... Je choisis... Je choisis ça... Mais on ne sait pas... Donc... Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Oui... Bah je regarde... Là-bas... Alors... Là... Là... Là il y a une fenêtre... On va dire... Là il y en a une... Mais qui est... Où il n'y a pas de lumière... Et... Non... Il n'y a peut-être pas d'autres fenêtres... En fait... Il n'y a que deux fenêtres sur la face avant... Du coup là... On voit quoi ? Dans la... Alors par contre là... Il faut se rapprocher des bâtiments... Ouais ouais... Bah je m'approche... Bah par contre eux ils sont là... Bah je ne peux pas faire... Je ne peux pas... Faire un gérif... Bonjour... Je ne peux pas passer par là comme ça... Contourner tout et après... C'est là genre... Si j'arrive de là... Si on arrive de là... Ils vont nous voir... Oui... Parce qu'il n'y a pas grand chose devant la forge... Il y a un petit... D'accord... Et si on part comme ça... Et là on revient... Tu contournes complètement... Et je longe le tout... Très bien... Mais pourquoi pas là... Fais moi un déplacement silencieux facile... Pourquoi pas là... Plus 20% parce que... Alors pourquoi pas là... Bah c'est con c'est là qu'il va à baston... Allez allez... Déplacer... On le fait tous les deux ? J'ai le droit de regarder ses sorts du coup... Donc toi tu vas pas... Hein ? Ah non... Pas du tout... C'est pour que vous ayez une idée de sa gueule... Faut de sa gueule... Bah il coule... Bah ouais... Je me déplace... Par contre ce qui m'inquiète... C'est tous le petit mec bizarre là... Je déplace ? Ouais ouais... J'avais fait guère... Je me déplace... Tu te dis quoi ? Je me déplace... Tu te déplace... Il se déplace... Je me déplace... Ça marche... Silencieusement... Je me déplace... Non... Tu as raté... Je me déplace... Seulement... Pas silencieusement... Je me déplace juste... Toi... T'es allé voir aussi ? Ouais... Mais ça va pas passer... Facile j'ai dit... Ah bah bah oui... Plus 20% c'est bon... Large... Oui ça passe... Très bien... Plus 15% Donc vous avez réussi à... Allonger les deux murs et avoir... Alors... Il n'y a pas de lumière nulle part là... Cette porte là... Est fermée à clé... Vous avez peut-être essayé... Oui voilà... Celle-là également... Il n'y a pas de lumière... Par contre il y a une fenêtre... Apparemment il y a un vieux comptoir... Voilà... Comme je le vois ici... Mais qui ne sert plus à rien... Puisque ce n'est plus un point de vente... On ne peut plus... Acheter de minéraux... Bref... Et là par contre il y a une fenêtre... Éclairée ou... Tu vas guetter... Jeter un petit jet de perception... Maintenant je suis sûr de ne pas te faire repérer... C'est une fenêtre... Ça c'est pas une porte... Si ça c'est une porte... Mais là il y a une fenêtre... Bah je vois que dalle... Tu vois que dalle de précis... Par contre tu vois qu'il y a... Bien 4 personnes attablées... En train de rigoler... Boire des coups... Tu les entends également... En train de bouffer... Voilà... Pour toi il y a 4 personnes... Qui sont attablées... Ok... Euh... Moi j'ai projetage... Donc... Fais mon petit jet de perception également... Vu que t'avais réussi... T'as son silencieux... Et Kiaro... Tiens le coup... Ça passe... Hein ? Ça passe... La perception du coup... Bah tu vois qu'il y a à peu près l'équivalent... De ce qu'il y a de dehors... C'est à dire qu'en fait... Il y a... Deux nains sans leurs armes... Euh... Un humain... Et euh... Un jeune homme... Euh... En manière un peu... D'intellectuel... Pfff... Ils mers toi avec ça... Ils sont en train de boire des coups... Et raconter des blagues... Tu vas rentrer par où toi ? Très vite... Ma Kiaro vient de jeter le mec par là... Ah oui ! C'est pour ça que je faisais le tour du truc... C'est que... Il y a un cri... Donc tout ça... Ça s'est passé avant... Toi t'as... Affaibli un peu... Le verrou avant... Mais alors que vous êtes sous la fenêtre... Alors après... C'est vrai qu'ils tombent de l'autre côté de la muraille... Mais quand même... En tout cas... Les gardes de dehors... Entendent un... Aaaaah ! C'est pas du bruit ça ? Les fourneaux et tout là ? Où ils sont autour là ? Ils entendent vraiment ? A l'intérieur... Les gens qui sont à l'intérieur... J'estime qu'ils vont pas entendre... Par contre les trois qui sont dehors... Oui... Ok... Et des gens potentiellement sur le chemin de ronde également... Super discret ! Qu'il y a un mur d'enceinte qui coupe un peu le bruit ? Oui... Un peu... Mais pas suffisamment... J'estime qu'il est... C'est un truc assez distinct... Et puis ça vient de la muraille... Enfin bref... C'est... Du coup... Tous deux... Toi t'es où t'es derrière... Ouais... J'ai un plan... Parce que toi t'es dans le trou... Et toi aussi t'es juste avant... Ouais... Ouais... Vous entendez le mec hurler... Et puis tomber dehors... Normalement ça enclenche... On va commencer... Mais moi je voudrais faire un truc aussi... J'ai rien fait... Alors que fais-tu ? C'est simple... Il y a une grille... Une porte... Il est déjà affaiblie... Elle est déjà affaiblie... C'est une porte... C'est une porte... C'est une porte avec un verrou... Que Otto a corrodé... Voilà... Vous ne pouvez affecter qu'un objet... Dont vous ne dépasse pas un mètre... Avec une 5 mètres cubes... Une fois transformée... Vous pouvez modeler la matière à votre guise... Excellent ! Du coup... Alors je focalise un petit peu pour la forme quand même... Ça ne sert à rien à ce café... Ça marche... Si si... Je vais enchaîner du coup... T'as affaiblie la serrure... Alors attends... Parce que là vous êtes tous les deux dans le goulet... Ouais... C'est obligé d'être au contact ou pas... Sur ce sort ? Un peu de cire j'en aurais eu... Euh... Ça ne dit pas... Si vous touchez... Je touche... Je touche... Pardon... Je vous ai changé de place... C'est toi maintenant... Qui est devant dans le goulet... Ok... Tu touches... Et que fais-tu ? Euh... Je fais ramollir la serrure... À la canam ! Pas de double... Pas de double ? Pas de double... Déçu... Du coup je prends les trop plus gros... 12... 13... Easy... Euh... La... Donc je prends... Moi je fais ça sur le boîtier... Sur la serrure... Ouais... Qui est déjà à moitié mousie... Et du coup... Ramollissement... Tu perds toute fermeté... Deviens mou... Maléable... L'acier se tord... Le verre se replie... Ok là... J'ai fait ça pour rien... Le petit portillon... Et je travaille... S'ouvre la serrure... Et je conserve cette... Tu sens qu'elle va s'ouvrir la porte... La petite... La trappe... Tu la retiens... Ou tu la la laisse s'ouvrir... J'ouvre la porte... Une fois qu'il n'y a plus de serrure... Elle va s'ouvrir... Vu que tu as tout ramolli... Le loquet n'est plus un loquet... Elle s'ouvre... Tu la laisses sourire... La porte ? Ouais... Ouais... Ok... Je garde une sorte de boule de métal... Que je... Que je... Que je... Que je... Que je... Que je... Que je garde dans ma poche... Euh... Ouais... Je n'ai que lui... Du coup... Bah il... Le petit portillon s'ouvre... Donc la lumière vous éblouit un peu... Parce que c'est bien éclairé à l'intérieur... Donc... Là ! On est vraiment là ! Ah oui ! T'es devant le truc là ! Quoi ? Non... Mais ok ! Donc j'étais à moitié caché par le mécanisme ! Mais on a pas fait de bruit ! riz machin tu vois les trois dont le magistère seigneur sorcier deux de ses apprentis en train de surveiller le travail d'un métal tu sais pas quoi donc toi tu es à moitié caché là tu sais que tu as auto derrière toi voilà pour l'instant ils n'ont pas en vue la porte la petite porte d'un sourire dans la porte qu'est-ce qu'on fait on y va maintenant on attend qu'ils rentrent dedans york ce que c'est plutôt dans l'ordre c'est toi qui devait donner le cinéma là toi tu étais tu viens de repérer qui a dedans et tu as entendu aussi toi je sais pas si on peut y aller sans savoir si je peux me cacher dans le monde charge en tournée et on attend ouais tu la dégaine je peux aller dégainer les cheveux et tu peux pas leur l'ensemble du à la fois comme tu disais c'est quoi il faut y aller on a plein son rêve et à la barre des français non mais donc york se lève devant la fenêtre et tire un carreau à travers des vitres sur un des mecs en train de raconter des blagues très très bon comme signal ça passe ça passe donc un petit carreau tu as fait combien 25 ou 52 dans son magnifique bras gauche effectivement puisqu'il était en train de faire un chiffon ni avec son pote nain bravo j'ai un carreau qui lui a fait ciseaux très bien putain ça va être l'enfer asie des gars un délice plus qu'à nous écoute il n'a pas son armure va qu'il est en train de se reposer ok ça c'est chaud mais moi enfin suite nous avons louise qui est elle aussi accroquie à côté de l'eau avec toi au combat de classement sur ce jeu compliqué bah non mais j'ai un arc aussi donc la vitre a volé en éclat bah oui eh ben ouais mais c'est bon ça va être attention à pouvoir faire notre affaire je te redresse en coche et tire une clé voilà exactement faudrait que c'est comme un visiteur très montré toi c'est avant c'est sur le blabla tout ça à l'étire d'un mâtir il n'a pas de point de vent tu as déjà cramé tu en avais qu'un très bien c'est fait mathilde du haut de ta tour ouais le mec et elle vient de s'écraser au sol en bas qui sait et qui regarde dans la direction je peux le voir je suis dans le noir je suis comment bat a toujours la même torche que lui à des côtés qui t'empêche pas mal de voir ce qui se passe en ville ouais mais non a priori à personne peut-être sur le chemin de ronde fait moins de perception ça marche pas il marche pas maintenant a priori à personne qui t'aimait continue ton plan et bien là je peux passer de là à là oui ok là je peux il n'y a pas de trou c'est vraiment un truc d'accord souterrain dans la muraille ça c'était qu'à niveau ça fait quel niveau ça serait beaucoup plus facile de tomber sur ce toit là que sur celui là d'accord est bien cinq mètres de chute mais tu as des magnifiques jambes qui te permettent de te réceptionner dino nos problèmes même ici après qui sait qu'il a fait comment tu fais pour faire c'est pas soit là là il ya un grand toit plat sur lequel il ya ces trois cheminées ouais après toi tu sais qu'il ya ces trois gardes là et que tu as peut-être des deux potes tu l'as vu depuis le haut là ils ont commencé à allumer les gars dans la gare dans la salle ouais quand tu sais qu'il ya ces trois pélos là et ben je vais sauter sur toi là il est au même niveau tout ça là et ça par contre c'est un les bâtiments d'habitation qui l'attaque est plus haut ouais trois étages en toit tentu à tuiles ouais contre la muraille qui est un peu plus haut et là par contre à comme un bâtiment d'usine après techniquement avec mes jambes les deux c'est c'est que je vais venir parce que donc tu cours et tu son es avec mes jambes prodigieuse oui moi quand même un jet d'agilité les cheminer sur le toit est trop beau tout ça marche pas du tout ça marche pas du tout ça va finir pas mal oui après tu veux que je te donne le détail de mes jambes prodigieuse comment ça se calcule il n'y a pas accès et elles sont assez étroites tu peux pas rentrer non il faudrait escalader le alors dégâts de chute non tu t'es arrêté je te disais y'a aucun souci vas-y puis maintenant je te mets je te dis pas le moi est ce qu'il a fait s'il te plaît pour vous effectuer un sou avec élan la distance max en mètres que vous pouvez couvrir est égal à votre mouvement multiplié par votre bonus de force vous devrez préalablement réussir un test de force dans le cas d'un saut sans élan le bf s'additionne alors seulement à la valeur de mouvement j'ai sûr que t'as tout compris oui c'est moins des forces très bien voilà ce qu'il faut me dire ça marche t'as des marges ou pas j'ai fait 24 et fait les faire 61 donc c'était plus un jet force qu'un jet d'agilité que j'aurais dû te faire faire écoute tu te réceptionne ça fait un gros bruit vous qui êtes surtout toi avec mon palest à l'intérieur tu entends une vibration sur le plafond qui attire l'attention des trois sorciers du sorcier de ses deux apprentis qui lève la tête alors qu'il y a un petit peu du plâtre d'une façon qui leur tombe sur la gueule c'est exactement à ce moment là qu'on essaie d'aller c'est à auto 2 mais derrière retarder tu peux le faire jouer juste avant vous jouez là après veut du coup moi je 44 il à 43 sauf si tu as un truc à faire après vous tu tient peut-être pas forcément dans ton coeur tu peux le crâner avec c'est vrai tu l'as fait bon ce qu'elle est parce que là tu vas acheter un truc je pourrais l'un seul mon rôle en oséabou je vois vraiment du coup on re switch de place non aller derrière toi il peut devant moi c'est pareil ben celle de choisir enfin lui est ce que tu passes physiquement devant félix soit ce que tu lances ton sort depuis tout d'où tu es j'ai pas déjà j'ai pas de distance sur sa part de toi ouais mais je n'ai pas le nom de m n'avait pas gabarit non il n'y a rien pour des limois la pièce le roland des roland nauséabonds et votre corps pollue l'air environnant l'odeur et si vous de toute façon il est foutu oui bah oui que tu qu'ils soient devant toi oui mais devant d'un mais après pour eux oui oui ça remplit de tout bord et non maintenant il faut maintenant il faut que tu passes devant faut que tu rentres dans le machin si c'est la pièce dans la qualité la nuage mais toi tu penses que tu as la régène du coup il y a vraiment comment ça va franco c'est prévu ça on essaye ça 16 16 avec 3d plus de la 2d tu regardes la 3d du garde de meilleurs ce show vaut mieux ça pour affaiblir je travaille pour d'un j'ai réplique l'organisation bordel comme tu veux t'as pas assez du bois des coins tout obligé va passer dormir du coup elle optimise putain mais je peux pas me protéger moi de cette merde je vais pas quoi je vais vomir allez auto nick dix secondes moi je m'en fous j'ai tout foutre dans le nord dix secondes car mais ça ce soir et leur fait quoi c'est quoi donc t'es où t'as passé devant félix était rentrée dans la pièce je t'ai laissé tomber je suis à l'entrée de la car avec un rire sali et je lance mon puanteur de mergueul donc c'est moi j'ai des déplacements silencieux parce que ça coûte rien en temps mais ça se trouve ils vont pas de voir non mais peut-être sur un coup de chance peut-être que comment toi ouais ça passe à fond le couture ils ont pas d'arrivés 47 et 40 je lâche les l'épée si l'âche l'épée du bouge là c'est quoi oui c'est que tu gardes des meilleurs focalisent que c'est déplacé non non mais ton point je vais me planquer rien souffler à droite là à ta droite va vers le mécanisme va dans le machin ok très bien alors félix donc tu as vu auto rentré par mon magicien ont regardé le plafond soule et ils n'ont pas vu rentrer donc toi maintenant tu es en première ligne on n'est pas dans le même tour je peux faire un autre rentré sans qu'ils me voient mais sur du site pc c'est déplacement silencieux ou un truc pour te rendre invisible et rentrer personne vous a vu là c'est un peu ouais mais c'est inescléré que personne vous est cramé vous pouvez être deux magiciens à l'intérieur du bordel tu es dedans ou pas oui c'est parce qu'à la soufflerie ou t'es vert par là moi je voudrais aller jusqu'au monde charge je voudrais me cacher dans mon charge ouais mais en fait je vais tenter un voile d'invisibilité c'est mieux que ben on déplaçait beaucoup d'énormes et j'ai le poids c'est un hâteur alors on est d'accord que ça bouge ça ça peut aller c'est en hauteur c'est en même temps c'est un chariot un gros chariot qui permet de déplacer des masses très lourdes qui seraient compliquées du coup mon manteau d'eau me fait bénéficier de 20% dissimulation allez une émulation qui est donc pas en déplaçant silencieux vraiment les deux ouais j'ai mal à comprendre ça voudrait dire que tu restes tactique tu bouges pas quand tu as ce manteau d'eau bon ah c'est ça oui je pense je vais avoir achetant ce que voile d'invisibilité je suis un malade allez s'il te plaît alors trop cool 17 20 ça passe double nantes et un à lui on tient ouais je suis carrément invisible mec pendant oui oui je vais jusqu'au monde charge je disparais là littéralement je n'existe plus ok je suis dans un autre cas tu connais tu es un fufu je suis là ok était sur le monde charge on verra le prochain mais en fait moi je peux pas faire des trucs tout de suite on verra au tour prochain projet qui rejouent avant tout le monde mais mes trucs chelou en mode attaque ils ont juste entendu un gros bruit désordre là c'est ah bah non pardon 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 sinon c'est comme les glandules comme auto s'activé non mais j'ai un petit combo je vais le tenter un petit combo je vais faire l'ambiance il se précipite tous les cas je vais faire zem je mets l'ambiance il court mais tu peux encore en allumer un dans le dos par contre entend du bruit émaner de par là mais tu vois encore personne arriver que tu lâches plus rentré et chargé à la fenêtre ouais oui je peux que rentrer ça prend parce que c'est une petite fenêtre tu te jettes peut-être la fin tu te glisses jouer moins j'ai d'agilité d'ailleurs assez facile où tu jettes le berceau du démon à l'intérieur vous le connaissez celui là on va vous présenter le berceau du démon jette son objet magique à l'interesse ok york il jette cette espèce de mécanisme chelou à l'intérieur est un espèce de minute alors comment je vais faire c'est ce qu'elle est dans ce qu'il relâche tu sais ce qu'il y a dedans c'est quoi tu m'as dit tout à l'heure j'ai dit quoi tu as tué mon père oui mais tu sais pas quel type de démon du coup personne sait pour l'instant toi tu revois l'horreur une espèce de nuage rosâtre ou règne un gros force mentale qui lancerait le voir par l'air je veux dans toute la pièce là il ya des hurlements pas possible qu'ils sortent de la pièce voilà tu as fait ça louise à toi de jouer avant donc peut-être tu allais tu rentrer mais en fait non bah du coup non je prends on est peut-être à démonologie ou un truc dans tes compétences avancées démonologie absolument absolument pas donc tu peux pas identifier des questions je peux le trotter je peux le lire et l'écrire non non du coup que j'ai tu je sens toi tu entends clairement arriver les deux nains et le garde ok sortant n'est pas je te mets dans une posture c'est gratos pour ce tour je me mets en en rien du tout mais en posture défensive c'est gratuit non c'est après tu peux pas attaquer la tu finis ton tour rabat défensive effectivement ok donc vous deux après on a mathilde à 51 que fais tu dois depuis ton toit alors je voudrais savoir c'est quoi l'échelle j'ai un truc que je voudrais faire mais c'est 20 m autour de savoir si eux ils en font partie ou pas oui mais ils sont à l'étage du dessous toi t'es sur le toit si je lance et si je sors moi je suis là si je fais mon épée hurlante ouais du coup ils vont tout autour ouais 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 effectivement charge à l'épée hurlante ça spécifie pas si c'est allié ennemi tout le monde tout le monde tous ceux qui l'entendent c'est peut-être con c'était c'est peut-être pas très c'est peut-être pas très pertinent ouais mais c'est le moment en même temps c'est le moment et ben écoute tout le monde dans la merde non on va faire des coups ouais vas-y fais-le quand même ouais c'est bizarre que ça touche le monde donc je suis heureux de ceux qui sont donc tous ceux qui l'entendent d'en faire un test de force mentale moins 10 sous peine d'être victime de peur ceux qui ont un sensibé à la peur ah moi aussi moi je suis valeureux et voir j'ai un bonus pour les gestes en voir moi j'ai tenu en force mentale 47 et je suis intriguant j'ai plus 10% aux intrigues là j'ai rien qu'ils aient rien qui donne à l'intérieur n'est pas non un truc les trois cheminer le seul moyen c'est que je pète la vitre quoi j'en invite donc je sais pas bon il faut que soit que tu sautes au sol soit que tu fasses passe parce un trou dans le plafond avec ta hache ce qui est possible peut-être c'est un truc de ouf après on est d'accord que ça va tous les appeler quoi parce que tout le monde est prêt après là il ya trois glandus qui vont tomber sur tes deux potes ouais t'as raison donc non je vais je vais sauter là plutôt donc j'ai sorti ma hache hurlante et je sais que tu fais le déclenche les faits tout en courant et en les chargeants en ce temps ouais trop cool ok donc m'a dit que ça l'ex a h qui se met à hurler et de l'est du non c'est pas un cri de votre choix ouvelet des jours une azule quoi vous deux vous allez me faire un jet force mentale quand même c'est vraiment bon faire chier où ça on a pas tant je pense et bon pense que ça comme dix la combats et pour ceux qui sont dans un rayon de 20 mètres d'accord et si ça dit en donc à tout leur jet de la tête d'un test de force mondiale moins 10% sous peine d'être victime de peur ah ah oui c'est chiant ok vous avez peur très bien attendre lui a peur il faut que tu refasses un gel autour sud alors aubergine manger de cc par contre puisque tu charges alors tu as le choix entre deux bonheur puisque tu en l'air tu te laisses tomber de léon l'air de bonheur ou un garde en livré doré elle est un délai c'est quoi que je fais du coup cc dit plus 10% c'est 58 du coup ça passe très bien des gars 85 tu lui touche une jambe jambe alors que tu sautes du toit on sait pas comment tu fais mais tu le fais bien des gars 2d10 tu gardes le meilleur yes tu rejette à cc la capacité de combattre c'est bon là donc on reste sur le 10 10 plus plus tu as ton bf de force c'est pas passé là c'est le corps c'est comme bf c'était beau là par là 16 16 tu as pas plein plus un 17 17 dans une jambe mais alors qu'est ce que je leur ai mis comme une armure assez glandu j'ai pas d'armes elles sont nues c'est bien là sur les jambes d'un point dernier mais ils n'ont pas moi je n'en fais pas le temps de lost tu lui sectionne la jambe alors qu'il est en train de courir pour aider ses amis et contourner le petit machin là donc tu lui coupes plus la jambe au niveau du mollet merci jean il tombe au sol si on rentre et hors de ton bord de ta furie j'ai joué auto c'est à toi tu es caché tu n'as pas vu ton ami tu ne le vois plus puisqu'il a disparu littéralement par contre tu as ses trois beaux jeunes gens enfin dont le soin seigneur sorcier devant toi vas-y fait péter après il ya le oui il réessaye ça allez faut qu'on en finisse majeur et ça il m'a plus honteur allez bah on attend que m'a-t-il des charges à ce pour le coup c'est le malheur plutôt bien d'en faire ben voilà c'est ça là oui c'est très bien mais bon vas-y on fait à l'ongrié parce qu'ils ont de l'huile un dps potentiel non 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 si c'est 18 quand même 3d donc ça passe là je sais bon qu'est-ce tu fais qu'il se fait puanteur de mergueul du coup ça fait quoi alors des relents nausées à bons émane de votre corps pollu l'air environnant l'odeur est si nocive que ceux qui le respirent ses vapeurs attrapent la nausée et se mettent à vomir presque invalidé par les relents toutes les créatures vivantes qui vous sont adjacentes doivent réussir un test d'endurance sous peine d'être je suis adjacent oui d'être sans défense pendant un nombre de rangs égale à votre valeur de ma vie pendant mon avis pas à la tienne ceux qui réussissent ce test subissent un malus de moins 10% de tests de capacité de combat les vapeurs vous accompagne pendant le nombre de minutes égale à votre valeur de ma vie vous êtes immunisés contre votre propre 2 minutes d'accord pendant deux minutes tu plus encore plus que d'habitude très bien il ya une fenongée d'endurance allez raté 13 des points de fortune je porte à manger l'endurance on est trois ou putain ça marche très bien ouais ok très bien coteau vient de jouer on accélère alors avant que tu joues félix fait un bout après nous avons le nain et le garde qui arrive à porter de vous même si c'est à toi moi je voulais un bout de tarte qui vous charge donc toi tu en posture défensive oui toi tu as tiré ce tour là oui tu avais fait quoi non tu avais jeter le berceau d'une échecule des mots très bien du coup les deux vous chargez une charge donc il ya le garde qui charge à le bar de notre ami il a moins 20% 43 63 et du coup ça ne passe pas et nous avons un nain bouclier acheter un petit charge lui aussi et 43 ça passe complètement je suis désquive 34 ouais allez c'est une demi action oui on va dire que tu étais devant la fenêtre je veux faire ou pas radouac fois tu peux définir mon pareil avec rien dans l'endroit c'est le choix ça échoue 6 ou 10 alors 34 c'est combien dans le bras droit 2 secondes on n'est pas percutant 10 ou 10 il a fait 1 3 1 super 1 plus bf de 4 5 il te fait 5 points dans le j'ai dit quoi bras bras ouais t'as de l'armure ouais bah écoute il te fait que 5 et t'as combien d'endurance 4 donc je te fais rien très bien super ça servait à rien alors ensuite nous avons félix à toi ouais on voit du pâté ou alors descend au sous-sol c'est ça attend quoi en charge je fais pas ça allez attend j'ai résisté à la puanteur de ouf de la transformation le truc c'est que c'est un test de force mentale facile en assez facile en opposition mais je l'envisage et pour un des apprentis mais sur le premier je vais plutôt lancer des orientations je peux le faire à 24 mètres je suis invisible ok pour l'instant ils n'ont pas subi d'attaque donc là ils sont juste paniqués par le web et j'envoie qui dépose que ça ça fait comme un sacré tapage rapide à sa pub ils ont sa vie et il se passe un truc du coup sur ce premier là je vais jeter des orientations je veux qu'elle évidemment ça marche tu gètes pas sur le magique sur le maître non je pense qu'il a une énorme force mentale et dans un premier temps je préfère désorienter un de ses élèves c'est pas faux pour la discorde quoi t'écoutes pas de la discorde 7 ah je fais un double oui le zéro page du blé garde mais je fais c'est trop facile pourquoi doublé on s'en fout un peu quoi je fais 24 quoi mais je peux passer par la tempête alors qu'est ce qui se passe écho du chaos mais j'ai réussi à ces désorientations sur cet apprenti là je fais un jet force mentale ouais normal je rate yes il m'arrive je fais mon écho du chaos fait la désorientation d'abord ok ah non encore passivité il peut rien faire c'est bien ouais c'est bien mais il ya tellement mieux les échos du chaos et attend je finis ça le combien de temps ça dure pendant trois rounds du coup d'accord écho du chaos 36 je sais pas pourquoi j'ai jeté ça mais je voulais pas jeter ces dés là mais du coup 36 disons comment ça bah parce que en fait j'ai pas acheté un nom des sens j'ai jeté autre chose je veux je rejette je sais pas je rejette au merde 98 malchance rejouer les dés sur la table écho majeurs du chaos ouais non deuxième tête en forme de cheval 98 c'est vrai rejette après ce que soit ça tu fais c'est super relou mon gars déjà bah oui majeur c'est relou 78 apathy vous canoniser trop d'énergie magique votre valeur de magie réduite de moins un pendant 24 heures je pense que tu trois quand même oui mais tu garderas les deux meilleurs nick d'investir passivité sont très bien félix a joué on recommence souvenu mais on termine l'attaqué à l'épée sur le lyon ouais c'est celui qui m'attaque très bien ça mais y'a 20 ans en chantant les objets n'a pas comptant de lui sur l'ennemi ah ouais le plus proche à mi ou ennemis ben je fais ça ça coûte c'est un changement à tous après si je me prends la vue sur le cas je suis tu le fixe à mes yeux et maintenant que l'accord non parce que je suis trop gentil mais pas de sens ça rate donc 20% zut louise encore à toi de jouer avant les autres allez vous avance à vous êtes toi tu as le garde en livré d'or et à la barre de corps à corps juillet proche de ta gueule ouais ils ont chargé les deux autres ils sont pas trop captés ils ont vu nombre tomber sur leurs potes première attaque ne marche pas première attaque marche tu as deux attaques mais une attaque marche par contre allez il essaie de comparer avec qui ira je vais tenter ça je pense que ça peut faire ah ouais ok 35 je crois que c'est au top et les uns qui sont 5 brut je t'avoue que ça fait ting donc j'ai déchireuse qu'est ce que ça fait non mais il faut que j'ai des dégâts ok du coup nous avons le magistère von eldon qui se réveille suite à la puanteur engendré par l'ami auto et qui m'a du coup fait un sens de la magie et repère vous de tout ça ça prend zéro temps du coup il va lancer un sort le malus que tu lui inflige c'est c'est le s'il vient attaquer au corps à corps si tu pu mal est ce que ça lui inflige non et j'ai lancé il peut pas attaquer tient ainsi pas son thèse endurance oui il peut pas attaquer mais c'est réussi pas que au corps à corps c'est l'odeur qui se dit tu aurais s'il faut qu'il a moins 10 ans c'est censé c'est alors notre ami le magistère von eldon jette un sort et il ya une espèce de nuée de petites sphères de mais de métal qui l'entoure comme une nuée de sphère protectrice mathilde c'est à toi de jouer tu es dehors là je viens de pourfendre un nain tu cherches la prochaine cible que fait tu ou alors tu peux défoncer la porte et essayer de rentrer ou alors tu peux attaquer les deux glandules à qui sont au con avec tes potes à l'intérieur il ya des flashs violets la première discothèque faut pas y aller là dedans je vais là je vais dans le chariot là j'ai de dégâts sur ta hache et je défoncer la porte ok et je me demandais si je pouvais un trou blanc vos ennemis doivent ça c'est passif tout le monde d'équipe donc tu es deux des dix tu me garde le meilleur 8 8 et du coup comme dable 6 plus simple donc tu fais 15 points de dégâts à la porte ça y est on est en combat de porte malheureusement effectivement elle cède pas mais si elle cède bon dieu tu lui as mis un gros là c'est une grosse porte de fonderie mon gars on s'en fout c'est il faudra remettre un coup le prochain prochain tour c'est chiant mais c'est moi j'ai fait un truc à deux attaques non c'est pas oui vas-y on a un coup les données dix cette fois la porte s'ouvre en grand tu as une vision sur la situation tu vois qu'il ya un cheval à l'écurie là qui est ni d'horreur de par l'aura chaotique qui émane de la pièce d'à côté la porte est fermée mais il ya pareil des éclairs qui passent sous la porte je m'en fous je vais aller dans le chariot moi ok tu viens de faire deux attaques sur une porte c'est ton tour par contre tu es pris au nez aussi par une puanteur pestilentielle qui vient de l'espace d'à côté la résistance à la magie moi j'ai tendance très bien après ça ne marche pas ça marche pas c'est donc ça pue j'ai plus que peut-être pas faire peut-être pas jouer ça pue de trop souvent des trois je crois pas jouer c'est quoi sans défense sans défense tu peux pas leur te défendre pas bouger ça pue trop pour rentrer en tout cas je suis en train de contaminer l'homme que ça c'est vraiment il ya une puanteur infâme à l'intérieur alors lui a réussi à jouer parce que comme son apparence le suggère il n'a pas vraiment de moyens d'inhaler naturellement par contre ces deux apprentis sont hors jeu en plus ça ça fait un espèce d'effet je n'ai que la pratique en plus qui comme ça niveau mis en étant immobile c'est totalement dérangeant il est prostré il vaut mieux on continue à aller alors je précise marin tout est à toi de jouer mon vol d'invisibilité quand même pour me percevoir ça dit qu'a priori on peut pas me toucher même avec un projectile magique tout ça et qu'il faut faire perception difficile détecter je conçois qu'un sens de la magie ça pour quelque chose ou pas mais notre façon il a fait un sort de protection quand même un voile d'invisibilité c'est un sort mais qu'est ce que tu veux que je branle tout ça un putain j'ai compris ouais oui enfin ça m'inspire d'un coup ouais c'est un peu comme la porte sur quoi du coup sur le gars sur son armeur super joué au chaos allons-y c'est plus fort que moi c'est un peu ça te donne un bonnet on a plus de tabac très bien dans ce mois le sort dans la foulée faire un petit double pour qu'on rigole oui oui ouais ouais tu as juste une heure mais tu vas me jeter un petit effet écho du cas juste un petit alors fait on se remarche tu effectivement tu corrodes son masque tu n'en connais pas l'effet immédiat qui ont fait un petit g100 un des pistes pour les dizaines pour les unités tu me dis ce que ça fait 42 au rassure naturel tous les animaux on s'en fout blablabla on s'en fout y'a pas d'ailleurs voici à le cheval mais les j'ai repas les édits enfin tu ferais paniquer les animaux siens alors moi j'ai un boussor brillant pour terrifier les animaux elle est fermée que c'est à toi a justement dit fait ça non pas les animaux c'est muté le cheval tant qu'on y est ah mais je voudrais bien l'obliger à attaquer son maître ce connard d'apprenti tu peux faire ça bah ouais j'ai 20% de chance qu'ils déclenchent un assaut automatiquement 20% de chance qu'ils prennent une fois une position fétale et je tombe sur passivité s'il te plaît pas des dégâts à mettre sur le mago non j'ai pas trop de dégâts j'ai des petits trucs mais c'est des quatre inner armure j'ai un triple truc mais maintenant mais le magicien il faut absolument que je tente le truc c'est la fin de ta pub donner maintenant c'est vraiment chaud quoi ouais c'est dommage ça putain mais je la tente au cas où ça marche je vais quand même tenter de lancer la transformation de change sur le magister du métal parce que juste si ça marche ça forcément ça met fin au combat il faut que je fasse 18 je suis à domf oh non 8 ouais laisse tomber ouais c'est bien ce que je me dis bon je vais tenter une fois au cas où ça ça c'est un truc de ouf mais félix a joué c'est trop tard là on va dire que là il ya un bordel sans nom évacuer tout le monde pour l'instant il fait l'équation c'est la purge oui vous ont attaqué ce tour là encore 52 pour le garde du collège ça passe sur louise il te restait une demi-action non 52 25 du coup dont on aura droit 4 et 4 8 8 de dégâts très bien et toi tu prends une attaque basique 32 il te restait une l'accident parce que ce que tu avais fait toi qu'est ce que tu avais fait contre lui non j'ai dégainé attaqué non j'avais plus de l'action ça y est je peux plus l'affaire heureusement il te refait rien très bien york j'ai oublié personne eux ils sont hors de combat grâce à tes braves et à les siennes lui il a fait c'était ce tour là il a fait protection ok vas-y on est on est à deux doigts de réussir rien des problèmes on fuit ça rate très bien dommage louise ça c'est ça il faut absolument que je regarde l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée parce que là louise comment maman je vous attaque allez t'as attaqué normalement à l'autre il va faire une petite part sur ta première c'est la passe 94 très bien dégâts il y a un dame non on est d'accord pour l'instant ouais 5 6 7 8 8 8 8 c'est bon et deuxième de la merde une bonne armure en ce bâtard ça passe pas ça passe pas le magisant de métal non le garde alors c'est au magistère d'ailleurs écoute il va te mettre un truc dans la tronche un rien et moi franchement il y avait une chance qui m'est pas d'accord tu viens de lui en diriger un j'ai raté ouais moi j'estime que quand même il a senti un titillon magique pas mais il ya l'autre qui a auto l'optimant magique d'à côté je veux dire pour le coup perception mois à moins 27 mois 20 moins 20 oh putain on va voir auto salut auto alors auto qu'est ce que tu prends des fléchettes d'argent d'achat c'est bien ça 8 9 10 ça passe des gars ils transforment certaines des petites billes métalliques qui l'entourent en espèce de flash part dans ta direction il en génère quatre aïe 4 projectiles magiques j'ai 10 plus 3 t'es sûr ça ils font 3 et 4 fixe et bien t'as pas d'armure j'ai pas de sort d'attaque non bah j'ai une calotte en cuir et des jambières tu vas te faire trouver j'ai 2 3 3 projectiles magiques donc attend ils sont tous qu'ils aient été qu'un enquête et 3 7 plus on prend 7 points de dégâts bruts sur la première attaque donc tu enlèves ton endurance tu as combien d'endurance je vais faire pour eux je vais compter pour que c'est un tas 6 en endurance donc c'est bien pour moi non yann non c'est une valeur de base tu fais un des 10 à chaque fois fait un projet c'est chaque fois ok je suis pas ouais donc c'est tu prends qu'un point de dégâts sur le premier zéro sur le deuxième tu as 6 points d'endurance c'est bien troisième fléchette 4 et on voit ça c'est non mais tu vois et la quatrième 3 et 3 6 tu ne prends que deux points de dégâts donc par contre il envoie quatre fléchettes qu'il a fait déjà de merde sur des dégâts des 10 très bien allez on en finit mathilde oui tu m'as-t-il charge mais il ya de la puanteur d'auto là qui l'empêche de rentrer je peux pas rentrer moi tu avais raté ton jeu d'endurance on est d'accord moi tu peux recommencer c'est quoi manger d'endurance ça marche ça passe je rentre à l'intérieur que fait tu tu vas où tu parles moi je vais ouais je vais là je les attaque j'en appelle temps en charge en charge ça fait loin c'est que tu as vu les gens qui est là ah oui c'est c'est plus 10% on n'a pas le temps oui c'est un apprenti sorcier vas-y j'ai deux des dix mais celui qui peut plus bouger 5 il vaut mieux j'ai soif de sang allez mais ça c'est nul c'est pas tu vas t'inquiéter potes maintenant mais là il y en a d'autres oui tu peux choisir ou pas donc t'as fait comment les gars que j'étais 2d le mieux c'était que 5 mais ouais c'était 5 j'ai fait 5 et 1 5 plus 6 11 plus 1 12 41 mais 41 ça fait dans la tête et 14 mais aux ennemis doivent réussir un change de force mentale quand ils vous voient pour éviter un malus de moins 10% cc ct ils sont fanés ils sont en train de et ben on lève les non ils sont pas morts pour l'instant mais ils ne peuvent pas vous ils sont out on l'a compris je crois là comme moi c'est pas une menace il ya juste l'autre là le lui en noir qui est protégé mais lui il a l'article de la mort tu viens de l'enfant cet âge dans l'épaule on s'en fout mais il n'est pas mort c'est le dernier tour que je voulais dire très bien l'apprenti à c'était celui là on sait pas ce qu'il lui arrive auto un truc un vomissage peut pas vomir sur les gens c'est quoi j'ai une action ou une action et demi non mais parce qu'il aurait fallu prendre deux heures de plus penser faire du social avant pour préparer de l'ail et ça c'est vrai on n'a pas le temps ça passe ça passe alors décris-moi l'effet état cible le noir le noir bravo bravo du métal ça vous fait rire non c'est un jeu de sang putrid et mécanique très bien et de plus de sécrétions diverses ça c'est un gabarit de flammes d'accord toute cible touchée par la gerbe doit réussir un test d'endurance assez difficile moins 10 sous peine de subir trois trous de la valeur de dégâts de 4 d'une valeur de dégâts de 4 les créatures affectés à la dose et de la dose et subissent un malus de moins 10 à tous les tests de compétences et de caractéristiques pendant un nombre de minutes égale à votre valeur de magie j'ai pas écouté la fin alors que c'était plus important mais en tout cas mon rudiger von elden rate son jeu d'endurance en outre les créatures affectées ont la dose et subissent un malus de moins 10% à tous les tests de compétences et de caractéristiques pendant un nombre de minutes égale à votre valeur de magie ok pendant deux minutes donc ça fait 12 rounds ce qui est beaucoup ça fait qu'il y ait barifla et les dégâts j'ai pas compris c'était des coups gabarit flamme oui et je les touche tous oui les trois y prennent oui mais du coup vraiment pour les dégâts trois fois qu'un 3,4 sous peine de subir trois coups d'une valeur de dégâts de 4 donc trois fois un des dix plus quatre ben non pas d'une valeur de dégâts de 4 pour les projectiles magiques et les coups c'est un sort à combien ça donne une indication ah oui donc maintenant oui c'est qu'à ces trois ces quatre fois tu jettes 3d 3d 10 pour les trois qui vont au plus 0,9 et 8 alors attend pas déjà les douleurs se sautent le magistrat ouais mathilde elle n'est pas dedans non non elle vient de charger le po de l'âge dans l'épaule et tout genre regarde non non mais regarde elle a appris en cône le noir oui c'est comme quand tu es tu mets pause active et tu sais tu me mets ton code d'action sur ton jour de la wii des ométriques on est plus un bon là là comme ça mais tu as toujours un connard c'est quand tu lâches la pause car on est qu'avec lia de groupe de merde qui vient exactement la vie son truc il ya un délai c'est de lancement de sort là et tu le crame avec tu vois ça vous voyez ça mon coquet battu dissous sous ton vomi les deux assauts sous ton vomi et l'autre couvert il faut que je fasse elle tient de la soirée alors tu fais 8 10 9 et 8 10 du coup 8 à 10 tu rejettes à temps pour un sort il faut rejeter la force mentale jette force mentale on descend sur la force mentale tant parce qu'il a un sacré armure votre google mais quand même tu es à l'armure ça passe sur le rejette un des dix maintenant que tu dis les amis la raté quête il y en a un qui a 18 du coup 14 plus 4 18 l'autre qui à 9 plus 4 13 et autres à 12 il va d'accord alors par contre ton sort de d'avant là où tu avais corrodé son armure contexte vous avez bouffé un point d'armure surtout corps était à 4 son endurance et à 4 donc oui il absorbe comme 8 sur chaque mais là tu lui fais du coup quatre sur le premier 5 sur le deuxième 18000 son bon bah 10 et 10 ce qui fait un total de 19 mais c'est vrai c'est pas des montées mensonges et la 19 soins de blessure tu lui bouffe parfait tout tu fais un décembre survie sur les coups critiques sur ouais pour voir ça il vomi 0 1 parfaite c'est plus haut là bah oui c'est plus haut fait c'est ça qu'il faut bon après à zéro c'est pas énorme non 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 d'ailleurs à zéro ça fait rien normalement et sa partie de moi non ça fait rien pardon mais il est aux abois ok oui j'ai eu nous étions auto felix à toi donc tu vois l'action c'est à dire après la charge de mathilde ouais auto vient de lâcher un gerbe de vomi putride où il ya des créatures bizarres de sa grouille de vertu d'à l'intérieur bref qui est en train de dissoudre les deux apprentis et lui aussi encore debout en se tenant sur son bâton mais il est recouvert si ça fume et on voit un peu de saison se mêler à son armure que fait je vais essayer de finir le digueur allez oui leader il ya zéro est-ce que je peux tenter sa tinge et on n'a même pas triché niens c'est bien non ouais tu es riche pour vous faisiez c'est ça pour ça qu'on sait qu'ils n'ont jamais putain arrête de tricher pour ce que tu fais félix ok ok je peux focaliser ou plus jeter un caillou d'attimation complète ouais c'est pour ça je vais tenter face 15 quand même demi action je peux focaliser merde j'ai pas fait le bon truc merde j'ai fait tomber le truc ça ça marche quand même 88 88 ça marche ouais j'ai la focalisation mais maintenant ça va être le choix quand même j'ai oublié le gérateur j'ai perdu une sorte je tente les flammes rose et dégoulinante d'énergie je n'en sais pas plus les trucs c'est rose les trucs de c'est un peu comme le début je n'ai pas pu incarner les bêtes rose en plus j'ai du mal à comprendre mais c'est pas si fort 14 5 non raté au but crottes-flutte pas de double venez le donne voici un dans son dernier souffle qu'ils peuvent tous vous tuer alors vas-y non il n'y a que des trucs de merde à main molle genre ils ont pas une conflagration fatale les six mais en fait c'est essentiellement transmuter des matières justement à mer garde d'acier armes ça fait chier l'unité au moins il va rejeter une flèche d'argent sur euros mais il est rempli de vomi j'ai d'endurance rendu ça passe écouté j'ai quand même son sort d'attaque sur toi en vengeance oui le duel c'est avec toi ça fait plus mal ce qui fait sensiblement une chose que toi sur toi alors c'est des flèches d'argent il n'y vaut ni pas c'est sensiblement et donc tu prends quatre points de dégâts sur la première flèche 5 sur la seconde à combien de points de vie toi tu es à 9 re quatre sur la troisième 13 il fait un pauvre 2 sur l'eau 3 5 maintenant 13 8 et 5 ouais tu prends 13 points de dégâts ouh donc il me reste deux très bien les flèches partent depuis le vomi c'est plus mathilde à toi bon je pense que tu peux l'acheter du coup allez vas-y l'honneur te revient allez du coup bah j'attaque est-ce qu'il est protégé est-ce que j'ai foutu des points de destin ce comment non j'ai fait 80 ans il ya un dieu quand même qui le protège deuxième attaque non mais il y en a qui avait des points de destin deuxième attaque tu rates le tas de vomi c'est quand même compliqué c'est bon à dégâts dégâts on en finit maintenant on passe en mode cinématique 6 et un 10 rejette cc rejette cc un dessin un dessin un seul dessin j'ai des trucs j'ai des trucs c'est bon c'est comme la 57 ça passe tu rejette 2 ou 1 1 1 1 des 10 1 des 10 il y en a donc 18 et 18 cc cbf 1 25 points de dégâts sur le mec mort sur le mec déjà zéro moins 25 et là il le pauvre rudiger venait l'elden et d'un mois faut que tu décalé n'est plus qu'un amas de vomi de sang et de métaux en fusion il est passé du métal à la fusion il soulève tu souhaites du sang je vais tous vous buter derrière c'est moi c'est pour ça que donc on va faire la célébrité la cinématique maintenant sinon c'est l'infini va fait nous la tête de forme force mentale dans la foulée quand même pour qu'on sache si tu continues à taper des potes ou quoi un test des forces mentales je fais 15 contrôler ok donc l'outre méditation que comment imaginez vous la fin moi déjà dirais que je pars au monde charge l'activité plus moi je fais un laboratoire donc c'était extrêmement un ouais du coup il est en train de massacrer les autres du coup il a juste à une échelle plus petite une espèce de piscine de stockage comme dans une centrale nucléaire lequel est stocké la malle pierre derrière une grosse grille de métal par contre tu vois qu'il y avait potentiellement des moyens de noyer complètement la pièce en cas de danger si le combat s'était passé en bas quoi des petits accès vers la retenue d'eau qui est de l'autre côté de la muraille voilà mais alors comment tu imagines parce que vous n'avez aucun moyen de la déplacer stocker en faire quoi que ce soit tu fais tout péter comme c'est quoi on va voler ses travaux de recherche et tout faire péter en ville et s'enfuir discrètement en contaminant tous ces connards d'humains c'est beau ça moi j'irai même jusqu'à empoisonner complètement le comment ça s'appelle la rivière c'est vrai que ça communique de façon donc on avait aucun souci on contamine ça attendait direct dans le ray j'ai mieux que ça attend j'ai une autre idée sinon j'ai une variante on jour pour ça oblige à la toucher la malle pierre on peut peut-être tenter on la bourre dans les fours et on l'a fait brûler pour remplir l'atmosphère de la ville ça nous reste peut-être un petit laps de temps pour partir justement contrairement à l'explosion qui est en fait toi peut-être qu'ils aient échappé je peux sacrifier des coups non je t'ai le sort le plus puissant que tu connais sur la malle pierre dans l'épicine non je peux pas les 3d maintenant parce que quand tu rapproches tu t'approches j'avais je vais mourir aussi je vais me sacrifier c'est qu'on justement je suis un truc comme ça non non mais je pense qu'on peut me sacrifier enfin aucun intérêt non on fait ça c'est de dire ça quoi juste on empoisonne vais la voir la malle pierre si j'ai accès tout ça tu lui parles c'est non mais on est en cinématique voilà donc j'ai accès à la malle pierre dans la piscine dans l'absolu si tu veux du coup charge des moyens de récipients pour qu'on puisse leur monter à l'étage est ce qu'il y en a dans la pièce où je suis donc c'est toi qui dit des caisses des trucs je remonte pour leur dire que il ya de la malle pierre en bas et que j'envisage d'empoisonner toute la ville si vous êtes après l'alarme sûrement avoir sonné parce que vous n'avez pas été trop juste mais est-ce que en gros les autres parties j'espère qu'elle sonne un démon qui est en train de défoncer tout le monde là vous avez joué dans une journée je vous avais pas fait passer de temps vous n'avez pas mais en gros il ya les des ce qu'est venu qui sont à l'action aussi la nation mais sur nous on les connaît c'est eux qu'on fait bouler le truc sur les contrebandiers du coup utilise leur 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 soutenir danser et là ils sont en train de creuser une petite galerie arriver au sous sol direct aux cela mais ça leur prend du temps ça prend une petite semaine mais en fait ça dépend de ce que vous décidez si vous décidez de faire passer du temps après par contre les les réplégateurs sont en fait là à la base pour enquêter sur van helden parce qu'il est en train de manipuler de la malle pierre donc eux pareil vous êtes allé vachement on a fait moyen de repli ben non je n'avais pas trop de moyens de l'emmener non mais même pas ça comme on va sortir en fait ouais la petite porte du laboratoire sur le mur d'enceinte en le faisant excès on dépasse la malle sur la maquille en salle elle va sur l'enceinte et on se barre comme ça je vais chercher ma chariote mais tout à fait qu'il faut amener votre si tu le touche c'est vraiment comme du plus de les caisses de quoi le chariot vous mettez le chariot à la place de west mais alors à ce moment là je pars avec auto et on va chercher les bonnes et le temps que tu reviennes c'est la guerre sur place tu crois ça sera gagné ça sera gagné on met ce chariot et le chariot on va sortir d'ici le chariot genre de de mine ouais on fait rouler à même heureux il arrive et après on arrive vous allez chercher le poney on se rejoint à la porte tu vas chercher les deux poneyes les trois poneyes hop les trois poneyes et on sort par les portes nouvelles je pense qu'ils mutent la proximité de la mapière ils utilisent des ailes mais dans l'intervalle je veux quand même je veux quand même bourrer les fours de malpierre au passage on ne pas en bourre les fours et on en me donne ce qu'elle n'est pas là qu'il est à l'époque il est pour le four on en met dans l'eau dans l'eau en gros qui en reste plus quoi ouais on en charge on en crame et on en bourre dans un peu dans l'eau pour que les scavennes ils arriveront bravo et du coup c'est bon mais non il trouve bien notre plan trop bien on va remplaner avec notre m'a quand même pas l'expert ouais bah dans un état sur l'état de ce qu'ils étaient passent bien non c'était des circonstances j'ai lancé vomissement dans le jeu après j'ai touché un beau j'ai dû faire monisme en fait c'est un peu aléatoire du coup vu que c'est vraiment pas qu'il ya moi j'ai des éléments fixe un peu de partout mais parce que face à vraiment mais voilà ouais c'est pas moi je suis pas super enfin ça dépend complètement des phases dans l'été moi j'avais une bouche sur le coup le deuxième deuxième je vais parler le monde ouais des bouches seulement pour parler au mec qu'on a tué interroger j'ai hésité à y aller aller foutre un peu de d'abois là bas au sanctuaire mais franchement s'arrêter d'en faire je proposais qu'un si on passe devant on fasse un truc d'empoisonner la fontaine du poids mais en fait c'est tout moche mais en fait là tu as la cage des des contrebandiers qui s'est affaissé et l'escaven ils ont ils ont créé une nouvelle galerie pour y accéder arriver aux catacombes dans lesquels d'ailleurs se sont cachés les survivants du cirque chaotique c'est en train de se foutre sur la gueule avec l'escaven parce que aussi c'est des mutants enfin c'est un nécromant ouais qui était intéressé par la malpierre du seigneur mais il serait grillé par les repurgateurs et après tu as une rivière souterraine là et une source aussi les esquavons ils ont ils ont fait ce petit truc pour rentrer par les catacombes après se déplacent en ville jusqu'à un endroit où ils ont un entrepôt dans lequel ils ont creusé pour avoir accès à la rivière souterraine et réapprocher la fonderie au plus proche ils sont en train de creuser un truc vert mais ça leur prend du temps et d'un comment le nécromant ça n'avait aucun rapport avec le père de l'aubergiste non ah oui ça pourrait puis tu vois oui non mais je suis en train de changer à chaque fois mais en fait si tu vas au sanctuaire de chaleur tu peux arriver par la rivière souterraine jusqu'au chantier d'esquavons et après tu es tout près aussi du chantier d'esquavons en sous somme ils sont en train de creuser ouais ouais ils sont presque là une semaine presque ils en ont rien cool j'ai fini à 3d c'était chiant et la tomb raider avec les lames là c'est clara l'héroïne de manuel mais du coup elle a à la trois points de destin facile à leur bas cool ouais j'ai pas fait la tempête de feu de scène je peux citer perdure mais ça fait quand même attaque machin ça fait des attaques des éléments disparates donc j'en ai certes si vous les mobilisent une créature qui meurt sont réduites en cendres rose c'est la 6e du côté des gentils moi j'ai l'argent pour finir les gens sont plus qu'ils aient mieux retourné puis après j'ai des profils la spade à 4 dégâts pour saint-dénis s'ils meurent ils sont réduits à l'état de petite à 100 euros qui font une tempête et qui s'agglutine pour faire des créatures ronde mais je me souviens de vos angelus par exemple mais c'est très libre après des horreurs rose donc en fait il y avait rien à tirer des gars qui étaient en train de cramer sur la place du village non il y avait à comprendre que ouais ils n'étaient pas tous morts il y en avait la moitié qui s'était cassé casser et après il ya moyen de savoir que ouais ils étaient vraiment temps pratiquant des arts sont comme vous et qui sont là pour la même raison du coup vous pouvez essayer de rentrer en contact avec ceux qui ne sont pas mort cool ouais mais je pense qu'il faut plus de temps c'est un peu mort il s'est à l'air de plus de glace avant jocelyne elle a trouvé les travaux de recherche du sorcier du moteur alors du coup il a des avancements assez ah oui il ya aussi un personnage que vous n'avez pas croisé mais j'ai même oublié de mobiliser il ya un magistère vigilant de l'ordre lui qui va aussi pour enquêter sur le fait il ya plein de gens qui s'intéressent à ce qu'il fait quoi mais c'est plus pour s'amuser avec des persos au stade sinon on verrait jamais quoi ces carrières elles existent bah si on a vu on essaie de faire un vampire c'est l'enfer avec cyrus magie noire et une mutation vous mais devenir magus du tout tu l'étais non le domaine de zen j'avais une liste et du coup on emmène l'aubergiste avec lui et sur la route on tue d'abord je le viole mais l'aubergiste du coup on n'a pas du tout exploité parce que du coup il connaît absolument il a plein d'anciens collègues ou gaie potentiellement et il a deux mutations qui sont complètement badass il a une mutation de régénération chaque ronde il reprend un point de vie un des dix points de vie il a un oeil sous son cachet quand il fixe quelqu'un sur toutes ses stats des croix cool c'est un truc comme ça qui réduit les stats aussi c'est bien drôle c'est mais surtout domaine des ombres ouais en fait c'est un sensé gris ouais ça a l'air génial des liens avec le club des orientations huit de difficultés c'est vrai que si ça marche collège force mentale à 0 si tu rates indécent avec des trucs de ouf donc indécision le personnage peut effectuer qu'une demi action ça c'est 20% c'est nul et les 20 autres pour cent c'est course folle le personnage pour dans une direction déterminé pour la vie c'est un million c'est le guillac c'est asso et l'obligé d'attaquer une cible proche par l'année passivité les 20 derniers pour cent c'est position fétale il est pas mal utilisé aussi mais je me suis rendu compte que le mec qui avait ton drôle octogoon il tapait essentiellement dans cette liste là plus que dans l'autre aussi on sait pas quand salut on sait pas trop mais ça sera la prochaine fois je crois ramellissement c'était cool quand tu étais assis et que tu discutes avec les gars dans l'auberge